C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et coup d'envoi, c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock en direct. La plus grande radio libre de France. Mais oui, avec vous de toute la France au 0 à 53 40 30 20. Et on parle de tout ce que vous voulez, un problème à gérer. On est là, vous voulez faire l'écho avec nous, on est là. Vous avez... Ah, Romano a déjà un problème à gérer. Ça commence bien. J'ai entendu, ah merde. Ah, un petit problème. Je suis en train de gérer un problème informatique. Très bien. Un petit problème informatique. Même les problèmes informatiques qu'on peut gérer. On est spécialiste de l'amour, vous le savez, du sexe aussi. Dans la radio libre sur Skyrock. Absolument, oui. Mais on peut s'essayer à l'informatique si t'as vraiment un soutien. Ça va, on va s'en démerder. Tu peux nous en parler quand tu veux. Le problème est réglé. Bonjour Romano d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va ? Moyen. Cette première semaine de rentrée, pourquoi Moyen ? J'ai perdu le clash ce matin. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, mais juste... T'as gagné les deux autres depuis lundi. Ah bah je m'en fous. Je veux tous les gagner. C'est bon, tu penses encore à ça. Là, tu veux tous les gagner, pas un seul pour moi ? Non, pas du tout. Donc ce soir, nouveau clash de la drague, tu pourras te rattraper ce soir, Romano. J'espère, je compte sur la team Romano du vendredi soir. Est-ce que la team Romano est là ? Vous pouvez nous laisser des messages, allez-y. Vous pouvez nous laisser des messages dès maintenant. Je vous disais, vous nous applaudissez. Poussez-moi vers la victoire. 0 à 50.40. Poussez-moi, ouais. Vous nous laissez vos messages. D'ailleurs, tiens, on salue les premiers avec l'appli, l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. On salue Emilia qui est là. Bonjour Emilia. Bonjour à Mirado qui vient d'arriver aussi. La Coriace, une fidèle qui est là avec nous. Alban qui vient d'arriver. Bonjour à Théo. Bonjour à Kylian qui nous fait un petit coucou. Je ne suis pas Mbappé, mais je suis là quand même. C'est gentil, peut-être qu'il est là Mbappé, peut-être qu'il nous écoute. Ouais, normal. Bonjour à tous les Kylian qui nous écoutent. Mikawell, Ramoucho, Voilus, Anna, Léa. Bonjour Juju, bonjour Mehdi. Et bonjour à tous les autres. Allez-y, faites-nous péter tout ça. Donc vous nous appelez si vous voulez passer en direct, si vous avez un petit problème à gérer, si vous voulez faire les cons. Comme d'hab, c'est tous les soirs, c'est sur Skyrock. Et puis là on s'est fait Soul King, j'aime bien Soul King. C'est bien, c'est que ça marche dans le monde entier Soul King. Voilà, ça c'est la version romantico-dépressive. Ouais, le remix. Moi j'étais en Italie, tu l'as entendu la version italienne sur MNT ? Ouais, avec un mec, oui, oui. Un rappeur qui s'appelle Borou. Ouais, c'est pas non plus la plus grande star en Italie. Non, non, mais bon. Non, mais c'est bien. Ça passe sur toutes les radios italiennes, ça passe. Non, non, mais en fait, non, non, il pose un couplet dedans. Il pose, ouais, il pose. Et sur la vidéo, on le voit même pas, Borou, ils ont pris la vidéo française, tu vois Soul King chanter, mais c'est Borou qui t'entend. C'est un couplet de Borou. Ils sont pas cassés les couilles. Non, mais ils sont pas vus, ouais, c'est pour ça aussi. Soave Bente, donc un des sons de l'été. Bon, mais pour un peu, Soul King, il est même pas au courant. Je lui dirais, tiens, à la prochaine fois. Non, si, si, l'objet est au courant. Oh, tiens. Non, mais c'est là, le mec, il aurait pu poser dessus comme ça. Voilà, il fait son truc, tranquille. Donc, Soave Bente a des cartons de l'été. D'ailleurs, on va se mettre des gros sons de l'été ce soir, des sons qui nous ont bien ambiancés. Moi, il y a un truc que j'ai écouté tout l'été, c'est Zegpi. On se mettra Zegpi tout à l'heure. Avec Hamza et SCH. C'est un des gros sons qu'on vous a fait découvrir sur Skyrock et qui nous a ambiancés tout l'été et pas que. D'ailleurs, il continue tout déchiré. Fade up. Fade up. Exactement. C'est encore le remix, là. Fade up. Fade up. C'est quoi les sons que vous avez kiffés cet été dans l'équipe ? Moi, j'étais en Italie, donc les sons français passaient pas trop. Il y a des sons sympas en Italie. Il y a un son, là, cet été. Ils se mettent au rap. Il s'appelle Chiquerando. Chiquerando, on dirait. C'est un peu de Joule. C'est un peu le Joule italien, il s'appelle Rove. Ça doit être bien, alors. Rove, non, mais c'est bien. C'est le tube de l'été. C'est partout, le mec, il a fait plein de festivals. C'était en Espagne, il n'y avait pas de son français. Il n'y avait pas son français. Ben alors ? L'année dernière, il y avait Ayana Kamoura. Il n'y avait pas de son français ? Il n'y a pas de son français, il n'y a pas. Mais j'étais là avec du tient. Qu'est-ce qu'ils nous font, du Joule ? Mais l'été dernier, il y avait du Ayana Kamoura, il y avait du Gims. Il n'y a pas du Joule ? Ah, Stany, il ne faut rien, ouais. Mais Gims, il ne sort rien, c'est tant que. Ben ouais, il ne sort rien. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le gueule. Mais des fois, il est tous du tube de l'entendant, tu vois. Bonjour Cédric, d'ailleurs. Moi, j'ai joué à l'Euromillion, parce que ce matin, j'ai gagné le Clash. C'est une bonne journée, je pense que c'est une journée de chance. Ça va te porter chance, ouais. T'imagines, si tu gagnes l'Euromillion, Romano, ce serait le bonheur total. Un gagnant dans l'équipe. Ça va être le bonheur total, moi je le tabasse. Je le tabasse. Et je pense que je ne suis pas le seul dans l'équipe. Tu n'as pas le droit. Et je pense qu'on lui saute dessus. On lui fait un truc qui est organisé. Tu prêtes ta béquille pour lui taper dessus. Mais ce n'est pas le droit. On n'est pas chez les... Il y a combien à gagner ce soir à l'Euromillion ? Je ne sais pas gros, j'ai joué direct. Je crois qu'il y a plus de 120. C'est plus 120, ouais. Il y a les autres qui ne s'est pas 127. Les sons qui vous ont fait kiffer cet été. Il y a Thibaut qui nous envoie un message. Il nous dit Joule. Il a raison. Eh oui, magnifique. Voilà, Joule. Sinon, Soulking et Niska avec Baladé. Il y en a plein qui nous laissent des messages pour Soulking et Niska. J'ai baladé. Ouais, Ahmed. Encore le remix. Remix tout. Bon, vous choisissez les sons que vous avez envie d'écouter ce soir. Et puis, t'as le nouveau Rosalia aussi. Ah putain, j'ai envie de chanter. Ah, il est bien le Rosalia. Ouais, il est bien le nouveau Rosalia. Bah, j'aime bien. Ça, je l'ai entendu en Espagne. Je ne suis pas trop fan des sons un peu espagnolisants, tout ça, moi. Espagnolisants. Espagnolisants. Non, pas latino, parce que bon. Mais celui-ci, j'aime bien, tu vois. T'aurais bien aimé, c'était en Espagne. Il y avait un son de carolgi qui tournait à toute patate. Un peu mou, comme t'aimes bien, tu vois. Ah oui, non, pas trop. Ah, t'es numéro un pente. Non, le son de... Toute la radio est passée que ça. Le son de Rosalia, ça la pêche. Bon, allez, pour tout le reste, on vous attend en direct. Vous nous laissez les numéros pour les doubles appels. Car les doubles appels seront là ce soir, en direct sur Skyrock. On va mettre en contact des familles. Si vous avez quelqu'un que vous voulez entendre sur Skyrock, vous vous laissez le numéro, le prénom de la personne. Et nous, on teste tout ça. Et dès qu'on est prêt, on attaque nos doubles appels. Le clash de la drague, on en parlait. Il y aura le retour du clash tout à l'heure. Romano contre Cédric, avec des bonnes méthodes pour draguer ce week-end. Et puis, comme c'est le week-end qui arrive, dites-nous ce que vous avez prévu pour le week-end. Si vous avez prévu des trucs sympas, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez nous dire, ça peut nous donner des idées. Allez-y, donc tout est possible. Vous parlez de tout ce que vous voulez. C'est avec l'appli, en nous appelant au 0153 40 30 20. Moi, je suis dans une villa avec Pissi. Et avec tous les réseaux, c'est vrai. Ah, putain, ça, on commence à le savoir. Moi, je ne savais pas. Moi, il me le répète tous les jours. Ah bah ouais, je suis content. Moi, tu ne l'as jamais dit, moi, tu ne l'as pas dit. Tu ne l'écoutes pas. Il n'arrête pas de dire parce que je connais des gens. Il a dit hier, en plus. Non, ils ne sont pas riches. Par contre, il va avoir un gros orage, mon pote. Donc, ton bain... Non, c'est dimanche. Ah, d'accord. Et dimanche, il fait beau. Il fait beau. Vas-y, on peut venir, nous ? Non. Non, désolé. L'horite, nous, la famille. L'horite, nous, la famille. L'horite, pas de pollution. Piscine. Il est con. Bon, si tu veux faire un truc, tu veux aller en Bourgogne, puis tu vas dimanche, demain, tu veux faire un petit tour en Bourgogne. Il y a du boulot à... Non, non, mais je ne vais pas en Bourgogne. Il y a du boulot à Auxerre, parce que je vois la photo de Charles Villeneuve qui nous dit que c'est le cinquantième jour de grève pour les éboueurs d'Auxerre. Cinquante jours. Cinquante jours. Les poubelles débordent et il y a une photo. Ah, tu m'étonnes, ouais. C'est vrai que ça déborde. Ça donne envie. Attends, on dirait Marseille. Ah, dégueulasse. Ah, c'est Marseille, bébé. Marseille, on salue le 89 qui est fait de Skyrock, la radio la plus écoutée d'ailleurs. Bravo les Bourgognes. La Bourgogne, c'est des chières. Félicitations à tout le 89 qui nous écoute tous les soirs. La Bourgogne, terre de vainqueurs. Tous les jours. Et terre de vingt aussi. Sur Skyrock. Oui, aussi, oui. Terre de vainqueurs pour Marie. C'est la rive de Marie. C'est la rive de Marie. Il y a Flo qui nous dit, moi rien ce week-end, j'attends la semaine prochaine pour le concert de Ninho. Ah oui, week-end prochain, il y a le concert de Ninho. Ah oui, je vais y aller direct. Demain, je vais au concert de Booba. À la Défense Arena, demain, il y a le concert de Booba. Concert Skyrock de Ninho, semaine prochaine. Et d'ailleurs, tiens, un petit tuyau que je vous donne, restez à l'écoute de Skyrock tout au long du week-end. Parce que d'abord, il y aura du bon son. En plus, on va bien se marrer. Et il y a des places à gagner pour les concerts Skyrock, Ninho, Gazo. Tout ça à chopper. Donc, si vous voulez vos places de concert, on vous les offre sur Sky tout au long du week-end. On va vous faire plaisir tout au long de ce week-end. Bon, on a offert 15 000 euros, tiens, parlons-nous de vous faire plaisir ce matin. 15 000 euros qui sont tombés ce matin dans le morning. C'est ça. On vous fait plaisir comme ça. Ah, c'était bon. Ah, ben 15 000 balles. C'est Danny qui a gagné ce matin. Ah, Danny qui était heureux. Dans le 38. Ouais, ça, ouais. Danny s'est mis bien. Il n'aurait pas été heureux. Ouais, c'est clair. Il ne faudrait pas faire traiter, con. Ah, oui. C'est tombé dans le 38. Ah, il était refait, oui. Bon, ben, on continue de se faire plaisir jusqu'à minuit sur Skyrock. Et je ne vous ai pas parlé de l'arrivée de Pamela. Pamela qui arrive dans un instant. Ah oui, la belle. Eh bien, je vous dis bonsoir. Mais elle est déjà là. Bonjour, Pamela. Bonsoir. Bonsoir. Quelle beauté. Comment ça ? Ça nous fait très plaisir de te retrouver. Bonne rentrée sur Skyrock. Vous avez vu comme je suis bronzé. Oh, la frappe. Oui, oui, oui. Ah. Tout va bien. Je suis heureuse. Oh, il est vilain, lui. Bon, c'est le jour. Tu parles du foule comme ça, ça ne se fait pas. C'est toi, non, c'est toi. Oh, il parle en plus. Ben non, je suis beau gosse. Le porc parle. Ben non, je parle. Non, mais c'est Cédric, l'enfoiré. On en parlait hier des pervers, des... Je vous ai parlé du pervers de l'auto-école. J'en ai parlé le matin, ça c'est sûr. Non, le soir, non. Ah, le soir, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé du pervers de l'auto-école. Ah non, oui. Et on parlait du pervers de Marseille qui était sur la plage. Oui, c'est ça, oui. Et qui m'a été les meufs. Je ne vous ai pas parlé du pervers de l'auto-école dans la radio libre. Je vous en reparlerai dans un instant. Nous, tu es qui ouvrirons ce pervers. Tu aimes les pervers, Pamela. Oh, j'adore. On aura l'occasion d'aller faire un petit tour sur ton répondeur. Ils sont bien dans le répondeur cette semaine. Ah, oui, ils sont magnifiques. Samy, il l'a préparé. Ils sont gratinés pour la rentrée. Très bien, donc. Ils sont en forme. Un petit tour sur le répondeur de Pamela. Et tout à l'heure, on essaiera de draguer des mecs qui cherchent l'amour. C'est ça. Sur les réseaux. Enfin, l'amour. Enfin, le sexe, oui. Voilà, plutôt ça, oui. C'est ça. Qui cherchent le sexe sur les réseaux. J'en ai un baiser. Ah, ben, tu vas être ça. C'est beau, ça. On sera sur les réseaux tout à l'heure. On va rôder. Et on va draguer pour Pamela dans la soirée, dans tout ça, en direct jusqu'à minuit. Bon, on a plein de choses à faire. Et puis, on vous attend, donc, en direct, vous aussi, de toute la France. Vous savez, je me suis fait défoncer le cul cet été. Ah, oula, oula. Ah, super. Moi aussi. Ah, oui. Salut, Marie. Salut, copie. Salut. T'as raison, Pamela. Je me suis fait trouer le trou du cul. Ah, quelle classe. Toujours. Ah, toujours. Memphis, qui nous laisse un petit message, qui dit, je suis chaud pour baiser Pamela, si elle est d'accord. Ah, ouais. Memphis, love. Tu le ferais, Romano, pour rigoler ? Je ne suis pas Romano. Oui, mais, oui. Attends, on rappelle Romano, là. Oui, non, je ne me laisse pas avec des hommes, moi. Bon, écoute, Pamela, le fait, donc. Voilà, t'es soin. Ah, si t'as la réponse. Bon, c'est une allergique, je suis désolé, Memphis, love. Merci, en tout cas, pour ton message. Non, mais Marie dit souvent, il ne faut pas mourir bête, il faut pas mourir idiot. Voilà, très bien. Il faut rester, même si tu n'arrives pas avec tes meufs, je suis des bites. Putain, wow. Ah, mais c'est vrai, tu sais, à ce moment-là, il meurt pas con, tu vois. Non, mais c'est vrai, même proposition. Vas-y, vas-y, on va étudier ça. Voilà, on étudie. On verra, d'ici minuit, tout ce qui se passe, là. Bon, on va démarrer avec le premier de la soirée, je vous disais, c'est Nathan, Nathan, direct de Nantes, avec nous. Salut à toi, Nathan. Wesh, l'équipe. Wesh, Nathan. Salut, Nathan. Wesh, Nathan. Comment ça va, Nathan ? Bah, tranquille, ça va. Bah, écoute, tranquille aussi, bienvenue sur Skyrock, Nathan. Donc, t'es à Nantes, t'as quel âge, toi, Nathan ? J'ai 15 ans. 15 ans, t'as fait ta rentrée, cette semaine ? Ouais, ouais, cette semaine, j'ai fait, bah, moi, comme je suis en internat, j'ai fait jeudi soir. J'ai commencé jeudi soir. Tu prouvez rentrer à l'internat, il l'a fait. Donc, t'as fait ta première nuit à l'internat la nuit dernière. Ah ouais, direct. C'est ça. Et ce soir, t'es rentré à la maison, ou ? Ouais, je suis rentré à la maison ce soir-là. Et t'es dans une chambre avec... Non, mais ça, je le redis encore une fois, c'est quand même sacrément de la merde de leur rentrer. Ouais, ça, c'est clair. L'Armano, lui, t'aurais fait rentrer lundi dernier. Non, on l'a dit là, on l'a dit qu'arrive, tu vois, on est quoi ? Ouais, c'est comme une très rentrée. On l'a dit, on sera le combien ? Le 5 ? Ouais. Ouais, tu vois, ça va, c'est pas... C'est correct. Tu vois, que de faire dormir une nuit pour le lendemain, on tourne les chiffres. Ouais, c'est vrai, c'est un peu con. Complètement con, vraiment. Et c'est comment, t'es dans une chambre avec des mecs ? Bah non, je suis tout seul. Ah, t'es tout seul, c'est cool, ça ? Ouais. Ah non, parce que moi, on était quatre par chambre, tu vois. Ouais, vous êtes à l'internat au préfet, être en équipe ou être tout seul ? Tu préfères quoi, toi, Nathan ? Être en équipe ou être tout seul dans ta chambre ? En vrai, tout seul, c'est bien, tu vois, mais... Enfin, quand t'es avec quelqu'un, au moins que tu parles, tu vois, t'as plus de contact avec lui. Ouais, mais après, tu choisis pas la personne, parce que moi, je t'ai déjà tombé dans une chambre. Laisse tomber, il y a eu une grosse dégueulasse. Bon, on la virait au bout d'un moment. Pourquoi elle puait ? Non, mais c'était celle qui balançait ses culottes sales sur les lits, là. Ah ouais, putain, la relou ! Mais les culottes sales avec des traces ? On n'a pas franchement regardé, si tu veux, mais c'était assez infernal, quoi. Et elle, elle a jarté, hein. On l'a foutu dans une autre... Une fois, moi, j'étais chez une voisine, elle avait plein des culottes partout, sales. Ben, on était en vacances, Romano, rappelle-toi les italiennes, elles avaient des culottes dégueulasses. Elles avaient un appart à côté d'une autre. Il y avait un groupe de meufs italiennes qui étaient parties en vacances ensemble. Et les portes, elles étaient ouvertes et on passait, il y avait des culottes partout. Oh, putain, truc normal ! Ouais, tu sais, de par terre, sur le lit, dégueulasse, tu vois. Vraiment des porcines. Des porcines ! Ouais, on imaginait quand elle ramène des mecs à la maison, tu vois, les mecs qui tombent là-dessus... Ah ouais, c'est dégueulasse ! Oui, ça fait pas super, ouais. Ah, vous d'accord, vous virez toutes les culottes. J'ai pas salué le reste de l'équipe, d'ailleurs, excusez-moi. Oh, mais t'inquiète, attends. Bonjour, Samy. Bonsoir, tout le monde. Bonjour, Karim. Bonsoir, bonsoir. Ça va ? Tu as dit bonsoir à minuit, bientôt. Oui, oui. Non, mais c'est ça, ouais. Bonsoir, et Gui aussi, bonsoir. Bonsoir, du coup. Moi aussi, tu m'as pas dit bonsoir. Bonsoir, ça sera pour 22h. Moi, c'est après. Pour attendre, chacun son tour. Tu sais, ça fait comme à la télé, on se dit bonsoir, mais on s'est dit bonsoir avant. Oui, c'est vrai. Voilà, histoire de montrer que tout le monde est là ce soir. Et toi aussi, Nathan, je t'ai dit bonsoir, Nathan, quand même. Ouais, ouais. Ouais, ça va. C'est bien, Nathan. Bon, la rentrée, rien de spécial, tout s'est bien passé, y a pas de... C'est bien passé. Y a des meufs un peu dans ton beu ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, t'as l'air content. Y a de l'arrivage. Ouais, ouais, ouais. Y a de l'arrivage. Y a de l'arrivage bien frais, quoi. Et à l'internat, vous êtes loin des meufs, donc j'imagine les garçons d'un côté et les filles de l'autre, non ? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais on peut se retrouver dans la cour, le matin, on petit-déj, donc ça va. D'accord. T'étais déjà à l'internat ou c'est ta première année ? Première année. Ah, première année. Donc, ouais, je voulais te demander si t'avais fait des trucs, si t'avais serré à l'internat. Marie s'est dépucelée à l'époque de l'internat. Ouais, c'était à l'époque, ouais. Ah bah, tout l'internat, des garçons, des pucelés. Mais n'importe quoi, j'étais avec un mec. J'ai également dépucelé tout l'internat. Mais non. Et tout le corps enseignant. Non, j'étais avec un mec, d'ailleurs, qu'on avait eu à l'antenne une fois. Oui, c'était monsieur le curé. Non, c'était monsieur le curé, c'était le fils du proviseur. Le fils du curé, pardon, excusez-moi. C'est lui qui a baptisé Guigui. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est lui tout chaud le zizi. D'ailleurs, il s'appelle Guillaume. Ah, c'est pas vrai, bah quoi. Bon, je vous ai dit pour les doubles appels ou pas ? Parce qu'on fera les doubles appels, laisser les numéros. Ouais. Et oui, j'ai dû le dire parce que je vois plein de numéros qui défilent là depuis tout à l'heure. Donc j'ai dû le dire. Doubles appels, Clash, Pamela. Voilà, un programme chargé. Un programme chargé pour ce vendredi soir en direct. Bon, alors Nathan, tu nous appelais pour quoi ? Explique-nous tout, dis-nous tout. En gros, il y a un pote qui m'a vendu de la beuve. D'accord, comme ça ? Ça démarre bien le début. Un pote commerçant. Un pote commerçant. Un pote commerçant. Il m'en a proposé, j'ai accepté. Et puis en fait, j'ai voulu la planquer, mais je l'ai mal planqué. Je me suis fait cramer par mes parents. Ah ouais, grosse erreur. Ah oui. Voilà. Et puis du coup, mes parents, enfin, mes parents, ils m'ont fait balancer en fait. Enfin, j'ai cédé, j'ai cédé, mais au bout de... Ils t'ont fait un interrogatoire ? Comment ça s'est passé ? En gros, ils ont cramé le truc. Mais il était où, le pochon de zèvres ? Ils l'ont trouvé où, ouais ? Je l'avais caché. En fait, je voulais le cacher plus tard. Je l'ai caché dans ma trousse au début. Ouais, mais c'est l'odeur. La trousse de cour. Ouais, l'odeur, ouais. Quand le pochon, il est bien fermé, je te le dis, ça sent rien. Ah ouais ? Comment ils ont cramé tes parents du pochon ? Bah écoute, il te dit que non, donc... Ça y est, là, je t'annonce, Cédric va te prendre la tête. Oh là, si, ça sent. Oh là, si, non. Oh là, ça sent de la trousse. Bah non, moi, un pochon, tu sais, ça sent. Ah ça y est, voilà, ça sent. C'est parti, c'est parti. Il te dit qu'il sent pas. Non, mais c'est vrai, s'il est bien fermé, ça sent rien, gros. C'est un truc hermétique. Non, ça te sent. Voilà. C'est pas de la frappe, ouais. Oh là, c'est pas frappe. Ah, ça y est. Bon, donc, les parents ont repéré. C'est qui qui a trouvé ton père, ta mère ? Voilà, parce que ça sent. Ma mère. Ta mère. Et comment ça s'est passé quand... Elle savait ce que c'était, d'ailleurs ? Quand ils te l'ont annoncé. Ouais, ouais. Je me suis fait engueuler, voilà. Mais genre, t'es arrivé, tu rentres, et ta mère te dit, j'ai un truc à te dire. Convocation. C'est ça, non, même... Ouais, je suis arrivé, tu vois, ils avaient posé le pochon, ils m'ont montré. Il avait posé sur la table. Genre, tu as sa conviction, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? On a fait une saisie. Et toi, t'as fait quoi ? T'as fait genre un... Ah, putain, t'es pas un... C'est quoi ? Vous êtes cons, c'est de verbe. Ouais, mais je pense que si tu leur dis qu'on est cons... Tu vas pas l'air descendre. J'imagine le coup de stress que t'as eu quand t'as ouvert la porte et que t'as vu le pochon sur la table. Ah, bah là, tu te dis, c'est bon. Là, t'as le ventre qui se met à tourner. Putain, voilà la pression que t'as. Je me dis, c'est mort, là, tu vois. Bah oui. Du coup, voilà, je me dis, c'est quoi ça ? Je lui dis, bah, tu vois, devine, tu le vois de tes propres yeux, quoi. Ah, putain, t'as dit ça ? J'aurais jamais dit ça. Ah, ça, j'aurais posé, moi. Non, mais c'est vrai que t'as pas tort. Ouais, mais c'est vrai. Ma question est débile. Ouais, mais elle prend pas pour des cons non plus. Tu peux également lui dire ta question et c'est débile. Non, mais je trouve ta réponse cohérente. Bah, ouais, c'est un peu à ce que c'est, tu vois. Là, genre, la question de merde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as dit que c'était un pote, non ? Non, bah, en gros, elle m'a dit, elle m'a dit, d'où taillez ça, tu vois, parce que moi, j'ai pas ça de moi-même. Du coup, je l'ai dit, enfin, tu vois, j'ai essayé de lui m'étonner un peu. Je lui dis, ouais, je l'ai trouvé. Enfin, c'est quelqu'un qui me l'a passé en attendant que, tu vois. Non, mais t'as raison de dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que vous auriez dit, Tia, dans l'équipe ? Non, mais en fait, le problème, c'est quand tu dis ça, tu les prends encore plus. Ouais, non, non, je me calme. Oui, tu vas pas leur dire, non, non, je me calme. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais enfin, ils savent très bien que c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Moi, j'aurais nié en bloc. Nié quoi ? Ouais, bah, j'aurais dit, comme Romano, par exemple. Moi, j'aurais dit, ouais, c'est un pote à moi et je le cache à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas le garder chez lui. Ouais, moi, j'aurais dit un truc pareil. Ouais, moi, pareil, ouais. Tu sais, c'est une excuse de merde, mais tu tentes. Ouais, c'est vrai. Tu dis, on sait jamais. C'est un malentendu, ça peut passer. Perdu pour perdu. Et toi, t'as dit ça, Nathan ? Ouais, voilà. Et du coup, elle m'a dit non. Enfin, elle m'a dit non. Tu vois, qui te l'a donné, tu vois ? Et à ce moment-là, je veux pas dire. Enfin, en fait, c'est un pote à moi qui me l'a donné. À ce moment-là, je veux pas dire. Tu vois, je suis pas une balle. Quand elle te l'a donné, tu l'as payé, quoi ? Oui, ouais, je l'ai payé, quoi. Enfin, quitte la filée, quitte la vendue, quoi. Voilà, quitte la vendue. Et du coup, moi, je veux pas balancer, tu vois. Et là, donc là, elle me fait interrogatoire comme chez les flics. Tu vois, elle me dit... Tu vois, vraiment, elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, tu me dis c'est qui, tu vois ? Et puis, elle me dit, si tu me dis pas, t'auras à voir les sanctions, tu vois. Mais Kama Sutra, c'est pas con, ce qu'il dit. Tu dis que c'était du CBD. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mais ça sent très fort. Après, il y a du CBD qui sent bien fort. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, ouais, mais c'est que du CBD. Elle a senti. Après, du coup, elle a senti. Non, mais le CBD, ça sent la même chose que la beuh. Ah, ouais, ouais. Bon, après, ça n'est pas le CBD, mais... Je suis pas un spécialiste. Non, il y a du CBD, ils sont à bloc. Bon, après, il faut pas fumer de la drogue à 15 ans. Oui, puis même si c'est pas de la drogue, c'est fumer quand même le CBD, les parents. Oui, fumer, oui, oui. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand il arrive, on est vraiment bien. Je t'occupe quand même les messages de prévention et c'est quand même mieux. Mais bon, après... Fumer, tu pétais pu. Exactement, pétais pu, Marie, tu as raison. Le père, c'est pas moi qui ai parlé. Il y a Blu qui a une super idée, qui dit, moi j'aurais dit que j'ai trouvé ça dans la poche de mon père ou de mon frère. Oh, enfin, ça c'est pas bien. Je l'ai trouvé dans la poche de papa, dis donc. Ouais, ils vont apprécier ça. C'est papa qui l'avait dans la poche, j'ai voulu le cacher. J'ai peur que ça lui pose des problèmes. Merci Blu pour ce super message. Et t'as fait quoi du coup, t'as balance ton pote à ta mère ou pas ? Ouais, bah au bout d'un moment j'ai craqué. Aïe, 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 aïe. T'as craqué. Elle est craqué. Elle le connaît ton pote ? Quoi ? Elle le connaît ton pote ? Euh, non, non, elle le connaît pas. Elle le connaît pas, mais du coup... Mais genre elle va le dénoncer à la police ? Euh, bah en fait, elle m'a demandé son numéro. Enfin, le numéro de ses parents. Ah ouais, donc elle est chaude là, Daron. Ah ouais, ça part loin. Elle a mis aux parents, c'est le numéro. Du coup, vous sentez un peu venir le truc. Et du coup, voilà, il finit par le donner, mon pote. Daron, elle va déposer le pochon à la vie scolaire. Elle me dit, je veux pas aller au père de cet homme, tu vois. Et du coup, au collège déjà... Je crois que t'as pas dit bonne rentrée. Ah ouais, ça fait plaisir. Super. Tu m'étonnes quand tu fais un internat, quoi. Ouais, ouais. En fait, j'avais senti le truc arriver, les parents. Non, ça sent pas. Oui, du calme, Cédric. Oh là, ça sent pas. Ah, tu vois, Cédric, on a convaincu Cédric, ça se sent, tu vois. C'est Cédric qui sent. C'est possible. Ouais, du coup, voilà, du coup, ma mère, elle a appelé les parents de mon pote, tu vois. Ouais. Et du coup, depuis, bah, mon pote, il me fait la gueule. Ah ouais, il est dégoûté, parce que tu la balance. Ah bah ouais, logique. En même temps, normal, c'est normal. Ouais. T'imagines le mec dans le... Bon, en même temps, t'aurais pu dire ça à quelqu'un que tu connais pas. Ouais, t'aurais dû dire à un mec que j'ai vu dans la rue, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, j'ai pris dans la rue. Ah, mais que j'ai vu dans la rue, tu vois, tu prends pas des trucs comme ça dans la rue, tu vois. Ah oui, ça veut dire que tu vas chercher du... Tu vas chercher de la beuve. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, t'imagines dans la merde dans laquelle tu fous ton pote. Ouais, mais très bien, ouais. Parce que pour ses parents, genre, c'est un dealer et tout, horrible. Ah oui, oui, ça va pas être... Ouais, moi, j'ai acheté, tu vois, moi, je me sens... T'as acheté, mais c'est quand même une connerie, tu sais. Ouais, mais du coup, tu vois, moi aussi, je peux lui... Du coup, il m'a bloqué de partout, moi aussi, je peux lui en vouloir, tu vois. Ouais, et lui, il a... T'as qu'à pas l'acheter, hein. Lui, pourquoi... Mais Romain Do, tu vends du shit. Ouais. Il a fa... Ah oui, tu vends du shit. Non, je vends pas de shit. Eh, le petit gros bédo, s'il vous plaît. Je voudrais une plaquette, 200 grammes. Vous avez rien d'autre. C'est pour mon vendredi soir. Ah oui, bien sûr. On va se débrouiller. Ouais, j'ai vendu shit. Non, tu vends du shit. Tes parents, ils trouvent... Enfin, tu vends du shit. Et dans le même cas que... Et ton pote, il te balance parce qu'il est dans la merde comme Nathan. Tu le prends mal, tu fais la gueule à ton pote. Bien sûr que j'ai fait la gueule. Je lui dis, mais t'es un enculé de m'avoir balancé. Tu lui dis, t'es un enculé de m'avoir... Bah, bien sûr. Surtout que t'aurais pu dire un nom, tu sais, aucun rapport qui... Ouais, parce que toi, tu te dis, ouais, mais il te l'a vendu. Mais le mec, il n'est pas responsable que tu sois nul au niveau des cachettes, tu vois. Franchement, entre nous, il faut être con pour le mettre dans sa trousse. Oui, mais il y a une fois qu'il y a après. Ouais, bah oui, bah toi... Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Il y a un moustique. Marie, il a des tics nerveux, c'est la drogue. Elle tape sur la table. Mais il y a un moustique. C'est pour ça, gros bado. Donne-moi mes 500 grammes. Gros bado. Donne-moi mes 500 g. J'en peux plus. J'ai les versinages. Là, je l'ai eu. Mais c'est pas un moustique. Ah, la pute. Mais non, c'est pas un moustique. Mais si, c'est un moustique. La tête de la mère, c'est pas un moustique. C'est un moucheron, Marie. On s'en va les couilles. On parle de drogue. C'est quand même plus intéressant que de parler d'un moustique. Mais il y a un moucheron qui est décédé et qui n'a rien demandé. Oui, c'est vrai. Oui, bah on terre-le. Tiens, ça va te passer le temps. C'est une cérémonie. On va faire une cérémonie. Très bien. Fabrique le petit cercueil. Putain, un moucheron. Avec une petite croix dessus et hop là. Bon, qu'est-ce que... Ouais, vous auriez toujours dit pareil. Non, mais ouais, mais toi, en fait, t'en veux à ton pote. Mais t'as pas en vouloir à ton pote. C'est normal. C'est ton pote qui doit t'en vouloir. Normal, tu vois. Cédric a du même avis. Bah oui. Bah oui. T'sais, là, il a pu dire un autre truc. Tu vas trouver une autre excuse. Bon, bah c'est trop tard maintenant. Ouais, bah là, c'est fait, c'est fait. Donc... Ouais. Vas-y, vas-y. Je voulais savoir les plus. J'ai trouvé plein d'autres excuses, mais... Non, mais là, c'est trop tard, là. Ouais, au bout d'un moment, l'interrogatoire de la daronne, elle est très forte, la daronne. C'est ça. Moi aussi, moi, non plus, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Non, mais faut que tu dises ce que tu dis avec ton pote, faut que tu lui dises, tu le commences. Il m'a bloqué partout, tu vois. Après, c'est vrai, il t'a bloqué. Mais tu vas le revoir, j'imagine, ce pote. Non, non. Ah, tu le revois pas, au bout. Ah ouais ? Bon, alors ça va. Bah, je peux pas avoir de contact avec lui, tu vois. Mais c'est un bon pote, et tout. Ouais. Ouais, je comprends que tu sois dégoûté un peu. C'est une situation qui est pas super, et... Non, mais lui, sa situation, elle est encore pire que la tienne. C'est-à-dire qu'aux yeux de ses parents, le mec, il est dealer. Et aux yeux de la vie scolaire. Non, mais tu vois, c'est... Et là, et au BAU, t'es juste consommateur, tu vois. T'imagines le bordel que ça doit foutre chez lui. Ses parents, ils doivent lui prendre la tête, ils doivent lui fouiller toute la maison. Dans une enquête. Ouais, le mec, il doit quand même avoir une sacrée vie de merde de par ta faute. Il te... C'est vrai, tu te mets à la place du mec, c'est horrible. Le mec, il a rien demandé, il a vendu à un pauvre pochon. Le mec derrière. Il y a size... Après, t'as l'impression que tes parents aussi, gros. Size du 54 qui te demande, c'est quoi les punitions qu'envisageaient tes parents ? Enfin, c'est quoi les punitions que voulaient te faire tes parents, il dit ? Bah, plus... Déjà, plus privé de sortie tout le temps, tu vois. Ouais, le classique. C'était avant les grandes vacances, et du coup, je devais faire un voyage, par exemple, au Maroc. Je crois que je devais aller au Sénégal aussi. Je suis pas allé, tu vois. Ah ouais, donc ils t'ont puni pour de vrai, quand même. Même si t'as balancé ton botte, bah t'aurais pas dû le balancer, t'aurais eu les mêmes punitions. Parce qu'à la limite, c'est vrai qu'ils auraient fait sauter les punitions. Ouais, mais tu pouvais pas savoir à l'avance. Non, mais de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient te punir. Oui, bah si c'est normal. Je m'agis qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui disent, ah bah c'est super. Bon, tu nous as dit qu'ils c'était, alors c'est bien. Bon, t'as des vacances pour la peine. Voilà, tu pars au Maroc, et tu pars au c'est dégâle. Mais tu vois, dès qu'ils me disent, si tu dis pas le blase, tu pars pas au Maroc, tu vois, au bout d'un moment, voilà, parce que j'ai profité de mes vacances, t'as vu. Ouais, t'as pas besoin de me profiter non plus, tu vois. Et au final, t'es pas parti. Bon, alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce que, ce qu'on va vous demander ? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu veux me demander ? Tu vois, il fait la gueule, mais tu vois, moi, je sais, enfin, peut-être qu'il doit, bien sûr, il doit me vouloir plus que moi, tu vois. Bon, s'il nous écoute, j'espère qu'il aura compris que t'étais dans une situation avec ta mère commissaire, tout ça, t'étais dans une situation un petit peu délicate, voilà. Je peux aussi lui dire, parce que lui, il a grave forcé, tu vois, moi, je voulais pas, au début, je suis là, je suis pas dans ce genre de truc, tu vois, il a grave forcé, il a grave forcé, et c'est comme ça, un poids, je le compte à tous les jours, tu vois, je me dis, bon, bref, mais du coup, moi aussi, tu vois, il me dis, bon, bref, mais du coup, moi aussi, tu vois, il me dis, bon, bref, mais du coup, moi aussi, tu vois, je suis avec lui. Ah, mais essaye d'aller le voir, c'est de vous expliquer. Le mieux, c'est de discuter ensemble. C'est un peu une balance, comment ? On fera un petit tour de l'équipe, dans un instant, on va voir si vous pardonnez, vous aussi, tiens, nous, si vous pardonnez, là, sur l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm, il y a Zeph qui nous dit, mes parents, ils m'ont grillé, ils ont appelé les keufs, ah oui, carrément, ah ouais, non, mais ça, moi, je suis daron, d'ailleurs, les darons, vous pouvez nous dire comment vous auriez réagi si vous tombez sur votre fils et un pochon, un pochon de bœuf dans la trousse de votre fils, comment vous réagiriez ? Ah, je fume, moi, déjà. Est-ce que tu fumes la bœuf ? Ah, oui, je dis, attends, fais voir. Déjà, c'est pas de la frappe, je l'insulte. Je t'ai fait couillot. Allez, donne à maman. Donne à maman. Ouais, parce que M. Gros Bédo, il veut pas me vendre mes 1000 G. Les 1000 G, ça augmente, 100, 500. Ah ouais, c'est clair. Donne à maman. Donc, comment vous, si ça vous est arrivé, d'ailleurs, comment vous avez réagi ? Et si, vous aussi, vous avez eu un problème, un problème de, bah, comme ça, avec le shit, vos parents ont trouvé un truc que vous vouliez pas qu'ils trouvent, bah, on attend vos témoignages. Ça, ça nous donnera peut-être des idées pour, bah, pour toi, Nathan. Donc, tu quittes pas, Nathan. On va te reprendre dans un instant, tu bouges pas. Ok. On aura la réaction. T'es dans le 44, toi, bah, tiens, on aura la réaction d'un gars qui habite près de chez toi. Il s'appelle Rémi. Il est dans le 44, lui aussi. Salut, Rémi. Salut à tous. Je te présente Nathan de Nantes. Salut, Rémi. Salut. Coucou. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. C'est longtemps que je vous écoute, c'est la première fois que j'appelle, c'est cool. Eh bah, il faut nous appeler, allez-y, vous aussi, si vous êtes jamais passé dans l'émission, n'hésitez pas, c'est rigolo. C'est rigolo. Et toi, Rémi, t'es à Nantes aussi ? Ouais, tout à fait, ouais, juste à côté, ouais. Enfin, juste à Nantes, maintenant, je suis à côté, ouais. D'accord. Bon, tu bouges pas, Rémi, on va t'écouter, on va voir ce que t'as conseillé à Nathan, le témoignage que t'as à nous faire. Et puis, on parle de tout ce que vous voulez, allez-y. Les pervers aussi, tiens, je vous parlerai du pervers de l'auto-école dont je vous ai parlé cette semaine dans le morning, si vous l'avez loupé, si vous n'étiez pas encore réveillé tôt. Donc, on va reparler de ce pervers et d'autres pervers à découvrir, ceux de Pamela. On fera un tour sur le répondeur de Pamela. On draguera les pervers en direct tout à l'heure. Et donc, des pervers que vous avez croisés, Marie, peut-être des témoignages sur des pervers que tu as vu, on en parlera ou avant, vous aussi, pareil. Donc, vous avez la parole et puis si vous avez le moins de petits soucis, comme Nathan, vous nous appelez. On fait tout pour vous aider toute la soirée et on écoute, je l'avais promis, Zegpi, Hamza, S.C.A. Radio Libre, 21h minuit, 1h minuit, 1h minuit, what the fuck, seulement sur Skyrock. Et oui, c'est Skyrock en direct tous les soirs, Radio Libre, ah oui, je vous parle des autres pervers parce qu'il y en a qui stressent parce qu'ils sont à l'auto-école ou elles sont à l'auto-école puisque je vois le message que nous envoyez, la L sur l'appli Skyrock, salut, la L du 63, elle passe le permis, la L, c'est quoi l'histoire d'auto-école ? Je vais tout te dire et on parlera de nos pervers dans un instant, on aura les pervers de Pamela à découvrir et puis les pervers que vous avez peut-être croisés, je sais pas, dans la rue ou alors qu'ils vous ont peut-être dragués, les pervers que vous avez côtoyés ou dont on vous a parlé. Romano, tu as rencontré des pervers dans ta vie ? Dans ma vie, ouais, cet été, non. C'était pas de pervers ? Non, j'ai vu des gens naturistes. Des naturistes, moi c'est pas de pervers. Ah, moi aussi, je suis allé sur des plages de l'autisme. Sauf s'ils viennent te dire bonjour et qu'ils bandent en te regardant, enfin ça, c'est un peu... Non, j'ai vu des trous du cul. Ouais, pareil, tout la béton. Comment des trous du cul ? Des mecs sur la plage qui te montraient leurs trous du cul ? Des meufs ? Non, c'était pas sur la plage, on était sur un bateau et en fait, il y avait une plage naturiste et on savait pas, mais en fait, même les gens sur les bateaux étaient à poil. Ah, c'est cool ça ! Et il y avait un vieux, il était en train de trafiquer un truc dans son bateau, le mec s'est baissé et là, sur le trou du cul, les couilles qui pendent. Et tu t'es mis à poil, toi aussi ? Non, nous, on est restés habillés du coup. On a vu ça une fois avec Diffoul sur une plage en Corse. Oui, il y a un mec à quatre pattes là. Le mec à quatre pattes, je sais pas, il montait une tente, le mec il était devant nous, il était à poil, il était à quatre pattes, on avait vu sur son anus. Le trou du cul ouvert. Ah non, mais là, pareil, le mec il s'est baissé, mais on avait vu, on a cru que c'était la pleine lune. Ah ouais ? Big Bang ! C'est charmant. Donc au programme Les Pervers, on va revenir à Nathan aussi, Nathan qui était obligé entre guillemets, de balancer un pote sous pression. Ouais, parce que ses parents, ils ont découvert du shit chez lui. Bon, il faut dire que Nathan a 15 ans et que les parents, ça a dû les mettre mal. Ils n'aiment pas trop. Ouais. On en reparle dans un instant avec vous, vos réactions, comment vous réagissez si vous trouvez du shit chez vos enfants si vous êtes parents ? Et puis, comment réagir vos parents s'ils ont trouvé des trucs chez vous ? Ou comment réagiraient vos parents ? Vous pouvez nous dire, allez-y, on a plein de messages pour toi, Nathan. Moi, j'en avais trouvé chez moi. On va s'occuper de... Et c'est qui, c'était toi ? Non, c'était mon petit frère, en fait. Il avait gardé un pochon d'ouïe d'un pote à lui. Oui, la bonne excuse. Il l'avait mis dans les vêtements, il ne fumait pas, il ne fumait pas. Après, j'étais parti vérifier s'il avait des feuilles, des briquets, mais il n'avait rien du tout. Et j'ai fait balancer... Cédric, tu as joué à l'inspecteur. Bien sûr. L'inspecteur Cédric. Ah, mais je me suis envoyé avec mon petit frère direct, ça pue dans toute la maison, tu vois. Et je cherchais d'où ça venait, et je l'ai trouvé dans les vêtements, tu vois. Après, j'ai pris la tête et il m'a dit que c'était, j'étais voir le mec. Ah, et t'embrouillais le mec ? Il t'a marre ? Ah, ouais, quand même. Le mec, il affirme ta gueule, dégage. Non, en fait, le mec, c'est le petit frère d'un pote... Oh, ouais, excuse-moi, pardon. Casse-toi, gros porc. Non, à l'époque, je n'étais pas gros, d'ailleurs. Non, c'était le petit frère d'un pote à qui j'étais au bahu, qui était en ma classe, et je lui ai dit, après, il a embrouillé son petit frère, tu vois. Ah, t'as balancé à ton pote ? Bah, j'allais pas... T'arrêtes pas te balancer, c'est vrai. Bah, non, c'est pas ça, c'est que je vais pas l'embrouiller... Vous n'aimez pas les balances, petit Romano ? Mais ça n'a rien à voir. Et l'autre, c'est une grosse pout cave. C'est pas ça, c'est... Pout cave. Tu sais, tu vas pas l'embrouiller un mec qui est plus petit que toi, tu vois, si t'as son frère qui a le même âge que toi, tu ne parles pas. Déjà, t'es une balance, t'es une grosse merde. Non, non, je parle bien, je parle bien, je parle bien. J'aime pas ça, les balances. L'autre, il est énervé parce qu'il a perdu le clash de ce matin. Moi, j'aime pas les balances, alors je vote Romano. Faites comme moi si vous le souhaitez. Le clash à découvrir tout à l'heure sur Skyrock. Puis donc, des témoignages. Je vous parle du pervers de l'auto-école, là, juste avant. Alors, vas-y. Allez, vos pervers à vous marier, des pervers cet été ou pas ? Non, alors cet été, j'ai pas vu de pervers. Je suis très déçu. Des pervers. Vraiment, qu'est-ce que je suis déçu ? Non, mais c'est vrai, j'ai pas vu de pervers. De pervers. De pervers. Non, 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 pas croisé, moi. Non, pas de pervers. Même pas de mec à poil. Ah, dommage. Quel décès bon ? Par le mien, mais... Le plus... Oui, imagine. Mais ça, forcément. Le plus pervers que t'es croisé dans ta vie, c'est quoi ? Le mec qui t'a... Ah, bah, les exibs que j'ai vus, là. Tu t'es dit, lui, il est vraiment complètement amoché. Ah, bah, le mec dans le RER, là, qui... Derrière son journal, là, qui avait sorti sa bite, là. Et qui se branlait. Ah, lui, il était complètement amoché, excuse-moi. Mais il bandait, mais il bandait ? Ah, bah, il bandait, oui, j'ai vu qu'il bandait, oui. Mais il avait même sorti... Il avait sorti tout le service, hein. Ah, il y avait les couilles ? Les goals et tout, la totale. Et lui, j'ai... Et lui, il voyait que tu le voyais ? Bah, ouais, mais c'est ça qui l'excitait. Et moi, je me suis levé, et j'ai dit, à haute voix, j'ai dit... Quand même temps que tu te branles dans un wagon plein, tu m'as dit à faire que les gens peuvent te voir. Ouais, mais tu sais, dans le RER, t'as un côté où il y a des places, tu sais, par quatre, là. Ouais, mais il faut avoir envie, hein, quand même. Putain, pour faire ça là-dedans... Ah, et c'est un brôleur professionnel qui vous le dit. Ouais, non, mais là, je pourrais faire, par exemple. Non, mais là, c'est surtout qu'il faut être détraqué, oui. Voilà, je sais pas le dire. C'est pas la question d'avoir envie, c'est que, déjà, il faut pas le faire, et si tu le fais, c'est que t'es baisé dans ta tête, voilà. Voilà, exactement. C'est vrai. Dans le bus, toi, Romano, t'avais excité un gars qui t'avait tripoté les... Non, c'était dans le métro. Ah, dans le métro, oui, d'accord. Non, mais en fait, c'était... Le métro, il était blindé, il y a la barre, là... Vous connaissez peut-être cette histoire, si vous êtes nouveau, écoutez bien ce qu'il y a à Romano. Tellement il est excitant et séduisant. Ouais, mais laisse tomber. Mais en fait, non, mais la première fois, je... Parce que, tu sais, le métro, le mec, il donnait vachement d'un coup, le conducteur, et vu que le wagon, il était blindé, on était, tu sais, vers la barre, là, où tu te tiens à la barre, quoi. Et en fait, le mec, il y a eu une secousse, et sa main a fini sur mes couilles. Bon. Tu te dis, mais on était vraiment... Il a pas fait exprès, tu te dis, là, après. Ouais, on était vraiment collés, collés. Le wagon était plein la gueule. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une personne de plus. Ouais, tu te dis, là, pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai dû sentir le truc, et en fait... Pour la bite ? Non. Non, j'ai senti le truc mentalement, tu vois. Parce que c'est lui qui te répotait la bite, c'est pas toi, t'es sûr ? Ah non, c'est pas moi, non. Et donc, le métro s'arrête, il y a des gens qui montent, d'autres qui descendent, tout ça. Et le truc redémarre, et là, en fait, je sais pas pourquoi, je regarde la main du mec, et discrètement, la main du mec, en fait, genre, tu sais, elle s'approchait à chaque fois de ma bite. C'est curieux. Donc, bon, ça a duré un petit temps, et puis après, j'ai quitté le wagon. Voilà. Ah, t'es pas allé plus loin ? Non, non, non. Tu m'as pas demandé... Non, je suis pas parti avec lui, non, rien du tout, non. Rien du tout. Bon, dans l'auto-école, le pervers de l'auto-école, alors lui, c'est un champion, enfin, c'était un champion, puisque maintenant, il a été condamné. Il n'est plus dans l'auto-école. Et bizarrement, ça se passait dans le sud. Tiens, comme par exemple. Ah, le sang, la famille. Dans le 83, dans une ville qui s'appelle Lorgue, je sais pas si tu connais. Pas Lorgue, non. Lorgue dans le 83. Et donc, le mec, il était un peu spécial, parce qu'il avait des méthodes d'apprentissage de la conduite automobile un peu spéciales. Par exemple, il choisissait lui-même, sur photo, les élèves qu'il prenait. Donc, il prenait que des filles. Ah ouais. Bizarrement. Il laissait les autres à ses collègues. Donc, ça, bon, pour le casting, tu peux te dire, pourquoi pas. Après, le mec, par exemple, il y a une fille qui monte, elle avait la bretelle de soutien-gorge qui était tombée. Lui-même l'a remis en place car c'est très, très dangereux de conduire avec une bretelle qui est tombée. C'est bien connu. Il lui a expliqué que c'était pour ne pas gêner la conduite et éviter d'avoir un accident. Ah bah, évidemment. Oui, vous remontez la bretelle, mademoiselle. C'est très, très dangereux. Je vois pas. Mais bien sûr. C'est crédible. Une question de jupe mort. Très, très dangereux. Pour les filles qui avaient des jupes, alors les pauvres qui sont venus en jupe, je pense qu'elles en ont mis une fois des jupes et après elles sont venus en jean ou en pantalon. Il demandait de bien relever la jupe jusqu'en haut pour qu'elle puisse bien voir les pédales. Comme ça, vous mettez la jupe bien bien haut. Quelle bonne raison. Genre, mais enlevez-la. Oui. À poil. Donc il la faisait remonter si possible jusqu'aux hanches pour mieux voir les pédales. Parce que ça aussi, c'est très dangereux de ne pas voir les pédales quand tu conduis. C'est l'argument qu'il utilisait. Qu'est-ce qu'il faisait aussi ? Ah oui, le coup du rétroviseur, ça c'est génial. Alors le rétroviseur n'était jamais réglé comme il fallait. Donc pour régler le rétroviseur, lui était à droite, la fille était à gauche puisqu'elle conduisait et lui donc réglait lui-même le rétroviseur. Donc il se couchait. Ah, il s'affalait sur elle. Il s'affalait sur la meuf. Et là, oui, attendez. Oh non, elle n'est pas bien réglée. Attendez, je regarde. Non, c'est pas bien réglé encore. Ah putain. T'imaginais le taré. C'est un lourdeau surtout. Vous tombez là-dessus. Enfin, lourdeau, il fait peur. Lourdeau, un peu taré, oui. Mais beaucoup même. Et puis, pour les filles qui étaient stressées, il leur faisait des petits massages, des petits massages des épaules pour les détendre. Donc ça s'est fait un petit peu un rituel avant de commencer la conduite. Elles avaient droit à un petit massage. C'est gentil. C'est sympa, hein ? Et puis les changements de vitesse, parfois, il avait la main qui dérapait. Oh, excusez-moi. J'ai loupé le levier de vitesse, je me suis retrouvé la main entre les cuisses. Ah bah tiens, disons. Je croyais que le levier de vitesse c'était plus loin. Hop là, il se retrouvait. Comment t'aurais réagi, Marie-Vo ? Non, mais moi, je lui dis. Le mec, il s'affale sur moi. Je dis, excusez-moi. Montre-moi dessus. Plutôt. Tu as bien compris ton manège. T'imagines tout ça. Sortons le levier de vitesse. Tu te rends bien compte que le mec, il abuse, quoi. Tout ça. Comment il s'est fait choper ? C'est quoi ? C'est des meufs qui se sont pleins ? Ah bah, ils ont obligé. Il y a sept élèves qui ont porté plainte. Et puis il y a une collègue aussi parce qu'une collègue, il a un jour, il a craqué, il a coincé derrière le bureau, il a roulé une pelle. Ah ouais, donc il a dégénéré. Ah ouais, carrément. Ce jour-là, il a bien pété un plomb. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pris six mois. Donc six mois fermes, bracelet électronique à la maison. Et en tout, il a pris 18 mois de prison, 12 avec sursis et obligation d'indemniser les victimes. Ah ouais, quand même. Et de se faire soigner, non. Ah bah non, j'ai pas ça. C'est pas mal ça, quand même. C'est même pas raison. Il a quelques soins. C'est vrai. Le garçon n'a pas l'air super en forme. Il va pas bien, non. C'est vrai, ils auraient dû y penser, ça. Bon, le mec fait ça à ma meuf, je lui fous une patate dans la gueule. Ouh là, ça c'est... Direct, il n'est pas content. Nex qui nous laisse un message sur l'appli Skyrock. Salut Nex. Nex du 34. Big up, big up Nex. Voilà, c'est vrai que tu tombes là-dessus. Donc des pervers, vous en avez rencontré. Je vois plein de messages, là d'ailleurs. Allez-y. Laissez nouveau message à l'appli Skyrock. 41759. Et skyrock.fm, on en reparlera et puis on retrouvera les nôtres de pervers, moins dangereux en général. Quoique... Oui. On va se tréfié, quand même. On va se tréfié derrière le téléphone. Non, parce qu'ils demandent, ils veulent rencontrer des filles. C'est ça. Et ils rencontreront Pamela ce soir. Quelle fille ? Et voilà ! Le répondeur de Pamela. Le haut de gamme à écouter. C'est toujours du haut de gamme. À écouter tout à l'heure, tout à l'heure dans la radio libre. Les doubles appels arrivent aussi. Et puis là, on va revenir à Nathan. On a Rémi qui témoigne pour Nathan d'ailleurs. Rémi, Nathan, vous êtes là tous les deux ? Oui, on est là. Très bien. Nathan, tu as 15 ans, tu es à Nantes. Tu as acheté un pochon de bœuf. Je le répète. Ce qu'il ne faut pas faire. Tu l'as mis dans ta trousse. Tes parents l'ont découvert. Ils t'ont attendu. Ta mère a fait un interrogatoire. Elle t'a balancé le nom de tes meilleurs potes qui t'a vendu ça. Et depuis, le pote, il t'a supprimé des réseaux et il te fait la gueule. Je voulais demander d'ailleurs à l'équipe qui lui ferait la gueule ? Moi, normal, gros. Je pense aussi. Moi, je ne parle plus, moi. Moi, t'es une balance. Je ne parle plus avec toi, gros. Ah, vous balancez... T'avais l'impression qu'il y a... Non, mais là, il y a quelqu'un qui disait c'est Tonton82. Salut, Tonton. Tu l'as fait le message, ouais. C'est lui qui a balancé, t'es un bâtard. Donc, l'occurrence, toi, Nathan. Le pote peut finir chez les flics si le bahut porte plainte pour deal et détention, tout ça pour un pochon. Non, mais c'est vrai que pour ton pote, ça peut avoir des sacrées conséquences. Il peut même se faire virer du bahut. Bon, Rémi... Le bahut, s'il est un peu serré, ils vont dire un mec qui vend de la drogue on ne veut pas de ça chez nous, quoi. Gigi, comment tu le prends, toi ? Écoute, ouais, sur le coup, un peu comme vous, je n'aurais plus envie de te parler. Après, peut-être qu'avec un peu de recul, je me dirais, bon, voilà, t'as craqué, tu m'as balancé, certes, mais je pourrais te pardonner, je pense. Bon, il faut essayer de discuter avec lui. Tu vois, si tu tombes sur un Gigi... Mais peut-être pas tout de suite, quoi. Il peut te pardonner. Je ne peux pas demander l'avis à Marie, mais Marie est parti le cul en arrière aux toilettes, je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai été pété. Ah, d'accord. Normal. J'ai été lâché. Un pétounet. Excuse-moi, Marie. Comment tu réagis si une pote te fait ça, une bonne pote ? Ah ouais, non, moi je m'embrouille. Ah, tu t'embrouilles ? Ah, pour toi, c'est balancé, balancé. Bah, évidemment. C'est... C'est la base, quoi. Non, mais bon, c'est péchéant, c'était une balance, sur le coup. Ouais, mais bon. Après, tu peux te dire, le pote, le pote peut se dire, il a subi la pression des parents, il a pas su... Le pote, lui, il pense pas à ça, lui. Le mec, il pense qu'il est dans la merde à cause de Nathan, tu vois. Non, mais même si la daronne a mis une pression, tu vas dans votre pote, tu dis, ouais, je suis allé pécho dans une cité, c'était un mec. Non, mais quand t'as la pression des parents, tu sais, tu... Non, mais on est d'accord. Non, mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, pour le pote, ça peut lui... ça le fout sacrément dans la merde. Ah, bien sûr, ouais, bah oui. En fait, pour le pote, ses parents, ils le considèrent comme un dealer. Après, il avait pas qu'à vendre la drogue aussi, hein. Ouais, c'est un peu... Oh, mais qui ? À ce moment-là, Nathan, il avait qu'à pas l'acheter, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. C'est un peu les risques... Il a raison de lui, d'un côté. C'est un peu les risques du métier. Tu vendes la drogue, tu tentes le coup, bon, bah, le balancement, ça arrive. Bon, t'es balancé. Ah, c'est clair, quand tu vendes la drogue, il y a un mec qui la cache dans sa trousse. Évidemment que tu te trouves... C'est vrai qu'en même temps, bon, on attend. Bravo. Bon, bravo. T'en penses quoi, Rémi ? On va voir ce que t'en penses, Rémi. Bah, ouais, ce que j'en pense. Déjà, moi, ce qui m'a chagriné, c'est quand ça a commencé, parce que, ouais, c'est ça. Je pense que c'est le terme. Je suis pas bien. Non, en fait, c'est quand il dit, bah, je suis pas... Il commence en disant, bon, bah, je suis pas une balance, et puis il termine en disant, bah, j'ai balancé mon pote. Bon, déjà, ça commence mal. Et le problème, c'est quoi ? On est d'accord. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il aura pu trouver une autre solution. Je crois que c'est... Ouais, mais bon, ça, c'est trop tard, maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est peut-être ce que tu dis aujourd'hui, Nathan. Mais bon, c'est vrai que c'est fait. Ouais, voilà, ça, ouais. Mais comme il dit, il lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus, tu vois. Donc après, il faut... Le principal, c'est d'avoir des valeurs. Et il aura dû se dire, bon, c'est mon pote. Comme vous dites tous, en fait, voilà, c'est quelqu'un de la cité, c'est n'importe qui, des solutions, il y en a plein, quoi. Et terminer à faire ça, franchement, j'étais jeune, on a tous fait des conneries. Mais... T'es déjà fait choper, toi ? T'es déjà fait choper par les parents ? Je sais pas, enfin, choper pour de la weed ou autre chose. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais pas malin non plus, tu vois. C'est l'histoire de la trousse. Bon, c'était pas ça, mais on est pas mieux, quoi. Ben, moi, c'est pas ça. C'est qu'ils ont senti tout de suite l'odeur, parce qu'on essaie de se casser dans la chambre, mais bon, le gamin, ça... Ah, toi, tu fumais à la maison ? Ah, oui, d'accord, ok, oui, c'est ça. Ah, ben là, forcément, on était grillés. Effectivement, tu n'étais pas bien malin. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, oui, c'est cool. Non, mais j'ai confirmé que tu étais un peu con, con. Oui, c'est vrai, parfois, on fait des trucs, on se sent pas compte, mais bon. Ben, bien sûr. Tu fumes à la maison ? Genre, tu avais mis un espèce de truc sous la porte, mais bon, forcément, c'est pas ce qu'on aimait. Voilà, voilà, exactement, tu connais. Oui, bon, la classique. Il y en a qui se sont fait choper par les parents dans l'équipe ? Non, moi, j'ai commencé à me droguer à Paris, moi. D'accord, quand t'es arrivé à Paris. Quand t'étais loin de tes parents, quoi. Non, la cigarette, ouais, ben, c'est pareil. Tu sais, tu fumes à la fenêtre, tu crois que ça sent pas. Forcément, ta bois est errée, la mère, elle rentre, elle fait... T'as fumé, ben... Non, mais c'est clair, faut le faire extraire. Tout le monde n'a pas fumé dans l'équipe, mais ceux qui ont fumé, vous vous êtes fait choper. Non, mais moi, dans le sens inverse, mon fils. Jamais, moi, non plus. Ah, t'as chopé ton fils, toi ? J'ai chopé parce que j'ai bien vu que mon bout... Eh, donne-moi du shit ! Ah, c'est vrai ! Allez, tapez dans ton bout ! Attends, c'est encore moins malin, ça. Le plus malin, c'est lui. Non, mais il est con, il s'était planqué, et puis petit à petit, mon truc, tu vois, est diminué. Non, mais il devait peut-être se dire, ouais, vu que ma mère, elle boit, elle va pas s'en rendre compte. Jusqu'en temps ! Ah, si, je m'en suis rendu compte. Jusqu'en temps, dis-donc, c'est le truc qui diminue, je suis tout seul. Jusqu'en temps, je suis allé le chercher au Comico avec des fous, là. Ah, c'est vrai ? Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Ah, tu te souviens ? Ah, ouais, le cauchemar. Ah, bah oui, oui. Ah, le cauchemar pour Marie, enfin bon, c'était pas, voilà, pour moi, c'est... On a été allé le chercher au commissariat. Pour toi, c'était drôle. Mais Marie, elle était partie au commissariat galbée, elle a gueulé sur son fils galbée devant la... Non, Marie a fini en cellule de décrissement. Ils se sont retrouvés en famille. Eh, c'est mon fils ! Allez, oh, fichon, hé, oh, hé ! Rendez-moi mon bout ! Non, mais ils vont bien plus chier. Il m'a volé, monsieur le policier, j'en profite, il m'a volé du chit. Et après, mon fils, je lui avais demandé, je lui avais dit, mais ça vient d'où ? On a des réactions de Daron et de Daron aussi, d'ailleurs, t'as l'heure, tiens. J'avais dit, ça vient d'où ? Il m'a dit, ouais, d'un pote. Je lui ai dit, arrête de te foutre de ma gueule. Ah, hé, tu lui as fait ça. Il n'a fait pas à ta grand-mère. Non, on va se déconner. Tu es ma mère. Ah, pardon. Il n'a fait pas à ton père. Non, il était mineur. Il avait quoi, 16, 17 ans ? Non, il avait 15, je crois. Il avait 13. Il était bien mineur, Marie, je te confie. Ah, ouais ? Une petite question, mais il est toujours mineur. Non, il a grandi. T'as raté. Moi, je me souviens qu'il venait à la radio, à l'époque, même il était mineur, je crois. Il buvait des bières en secrète dans le couloir. Pour ne pas le faire, hein ? Il sortait de cacher ses bières sur lui. Non, mais un jour, il n'est pas dans la scène, il est arrivé tout défoncé, les yeux rouges et tout, et Marie qui lui fait une scène. Est-ce que j'ai dit, Marie qui était à peu près dans le même état, voire ? Mais n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit, Pidou, de ne pas être comme ça, là-haut ? Non, mais elle avait gueulé, genre elle avait fait la daronne, tu vois. Est-ce que j'ai déjà dit de ne pas arriver comme ça ici ? Non, mais dis donc. Ça, c'est après le commissariat, tu vois, qui m'a fait lever à 8h du mat le lendemain. Ça a servi, en tout cas, ton coup de pression. Écoute bien, mon petit pédot. T'es déjà dit, pas de droguer ici. Bon, maintenant, il fait bien ce qu'il veut, il est majeur. Bon, ben, t'as mis un coup de pression. T'as vu le coup de pression qu'a mis des lignes ? Ah ouais, grave. L'aime pas, l'aime pas, l'aime pas. Putain, l'euro million, elle est tombée, Cédric, c'est peut-être toi. Oh putain, fermez les portes. Fermez tous les essais. Fermez les essais. Bon, il y a Jaouen qui voulait réagir aussi. Quitte pas, Rémi, reste avec nous. Non, pas de souci, pas de souci. Jaouen qui est rangé. Salut à toi, Jaouen. Jaouen. Ça a allu. Salut. Ça a allu, ça va ? Tu m'entends bien ? Ouais, je t'entends nickel, nickel. T'as 24 ans, Jaouen, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est Jaouven. Jaouven, d'accord. Jaouven, c'est Jaouven, excuse-moi. Jaouven, tu voulais dire quoi par rapport à l'histoire de Nathan ? Moi, j'avais eu à peu près la même histoire et je voulais conseiller à Nathan, s'il a des potes en commun avec son pote, d'essayer de les envoyer eux pour faire un petit rendez-vous. Ouais, ouais, c'est vrai, pour l'histoire de retisser les liens avec ton poteau. Ah, c'est pas con. Ah, tu vois, Nathan. Ouais, pourquoi pas. Et quitte à mentir à son pote aussi. Toi, il t'est arrivé quoi ? Il t'est arrivé la même chose ou pas ? À peu près, moi. C'était mon père, il était tombé sur une plaquette aussi, qui était un pote à moi. Sauf que moi, je ne l'ai pas balancé par contre. Ah, tu n'as pas balancé ton pote à Russie ? Non, surtout pas, c'est une erreur, c'est le problème, c'est que dans tous les cas, ils sont tout pareil, en fait. Ouais. Tout en mettant son pote dans la merde. Là, en vrai, moi, je serais lui, j'essaierais de mentir à mon pote. Je ne sais pas s'il y a des messages entre eux sur son téléphone, comme quoi ses parents, ils ont fouillé son téléphone et c'est eux qui ont cramé tout comme ça. Ouais, c'est pas con. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tard, ça ? Alors, je ne sais pas. Un petit peu, mais il peut toujours essayer, j'ai envie de dire. Tu en penses quoi, Nathan ? Ouais, ouais, non, mais je peux toujours essayer. Elle a pas mal l'idée de Jaouen. Ouais. Non, c'est pas con. De toute façon, pour l'instant, de toute façon, il a niqué leur amitié, donc il ne peut pas faire pire, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Donc, le fait de dire, les parents, ils ont regardé sur le téléphone, ouais, c'est pas con, ça. Vous êtes malin, quand même. C'est marrant, personne n'y avait pensé dans l'équipe. Ouais, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Sinon, on est un peu con-con. Bien, oui, exactement. Heureusement que vous êtes là, tous les soirs. Merci, Jaouen. Non, non, mais bien vu. Reste pas mal, ton truc, en fait. Bien vu, bien vu, Jaouen. Et on a... En vrai, c'est pas pour autant que le pote, il va pardonner. Ouais, on verra. Non, 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 un coup, il va te rouler, même. Bah, essaye. Et ça peut marcher, peut-être, Nathan, essaye, en tout cas. Ouais. Tu l'as pas fait méchamment, donc moi, ça me fait de la peine, ton histoire. Ah, c'est vrai, t'as la fin sur le compte. Ça brise une amitié, c'est relou. Bah, mais tu te mets à la place du mec en face. Bah, tu te mets à la place du mec en face, c'est pas content. Attends, t'emballes les couilles que le mec, il l'ait pas fait méchamment. Moi, le mec, bon, très honnêtement, moi, le mec, il vient, il me dit, ouais, mes parents, vous vous fouillez dans le téléphone. Je dis, mais je m'emballe les couilles, en fait. Le bilan du truc, c'est que moi, je me suis fait niquer par mes parents. Comme tu es dur, Romain. Ah, ouais, mais bon. Ouais, mais quand même, il y a une petite différence. Parce qu'il a pas eu la volonté de le balancer, quoi. Il y a une différence, mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est les conséquences pour le mec. Ah, les conséquences, c'est les mêmes. Si le mec s'est retrouvé chez les keufs, avec les parents, viré du bahut et compagnie, tu m'étonnes que le mec, il ait plus envie de parler, quoi. Il y a Florence qui nous dit, c'est les risques du métier. Il a déjà de la chance qu'elle les balance pas à la police, la mère. Tu peux lui dire ça. C'est les risques du métier. T'as de la chance que ma mère t'aie pas balancer à la police. C'est possible que ça l'est l'air. Bien joué, Joven, c'est pas mal. Non, mais ça se tente, ouais. Ouais, ça peut se tenter. Et il y a Steph aussi, du 61, à Villard-les-Dombes, qui nous appelle. Je vous avais promis le témoignage d'un daron. Et bel daron, là, là, c'est Steph. Voilà. Salut, Steph. Salut. Salut. Ouais, Steph. Ça va, l'équipe ? Ça va, ça va. Salut. Alors, c'est vrai que j'avais demandé à vous, les darons. Il y a eu plein de messages depuis tout à l'heure. Comment vous réagiriez si vous... Ta fille, par exemple, Karim, puisque tu es père. C'est ça. Marie est mère, toi, tu es père. C'est ça. Mais je suis mère de quelle ville ? De la merde médicale. Comment tu réagirais si tu trouvais un pochon de bœuf dans la trousse ? Dans la trousse de ta fille. Je lui fais fumer. Ah. Ah, mais tu vois, le pochon, je lui fais tout fumer en un joint. Ah, donc tu le prendrais plutôt bien. Ouais, bah ouais, je fumerais avec elle, tiens. Toi, t'as 30 ans, Steph. T'as un fils, il a quel âge ? Ou une fille ? Ouais, il a 12 ans. Il a 12 ans, mon fils. Il a 12 ans. Et alors, comment tu réagirais, toi, si tu essaierais de discuter avec lui ? Tu ferais quoi ? Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, en gros, moi, je lui fais fumer le saffier entier. Ah, comme Karim. Ah, comme Karim. Tu es sûr que c'est bon pour sa santé à 12 ans ? Non, mais c'est pas con. Bah, au moins, il ne fume pas. Pour le dégoûter. Non, parce que moi, ma mère, elle a fait pareil. Non, mais il peut tomber accro, hein. Non, bah ouais, bon, oui. Ta mère, elle a fait pareil avec quoi ? Ma mère, en fait, elle avait mis un coup de prichement comme ça à ma sœur, parce que ma sœur, un soir, elle était rentrée du collège. Oui. Et il y avait un petit paquet de clopes dans son sac. De quoi ? Et il lui avait dit, bon bah écoute. C'est quelqu'un qui a tiré trop fort sur son joint, là. Ouais, ça s'est entendu. Et donc, ma mère, elle a cramé ma sœur, elle a cramé ses clopes, et elle a dit, bah tu sais quoi, si tu commences à fumer, et bah je vais faire pareil, je vais fumer avec toi, et elle a dit, tu fumeras tout ton paquet, et tous les jours, on fumerait un paquet ensemble, comme ça, on aura le cancer ensemble. Et ma sœur, ça l'a traumatisé, et depuis, elle a pu retoucher une clope. Bon, c'est un peu dur, hein, dit comme ça. Ça a été radical. C'est un peu dur, hein. Mais ça a marché, parce que depuis, elle n'a jamais retouché une clope. Et là encore, elle en reparle, tu vois. De toute façon, moi, je pense que, je ne vais pas être pessimiste, mais un gosse, t'as beau lui dire ce que tu veux, s'il a envie de fumer, il fume. C'est vrai aussi, oui. Bien sûr. C'est vrai. Après, tu peux toujours... Oui, il faut faire ses émotions. Voilà, après, tu finis en beauté. C'était ma pensée du soir. La pensée de Romano. La conclusion. Donc, j'imagine que toi, t'as jamais chopé, t'as pas chopé ton fils en train de fumer, déjà, toi, Steph. Non, 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 heureusement. Bon, très bien. Mais oui, il n'a pas intérêt, s'il nous écoute, d'ailleurs. Ah, il faut se méfier. Moi, j'ai déjà vu des douze ans qui fument des clopes. Ah, oui, des douze ans. Parfois, ils viennent te gratter des clopes. Oui, exactement. Oui, t'as pas eu les clopes. Non, c'est vrai. Exactement. Bon, ben, merci, Steph, pour le témoignage. En tout cas, on te fait une bise, on te voit ton t-shirt Skyrock. Jaouen, merci pour l'idée. Teste l'idée de Jaouen, en tout cas, parce que moi, je la trouve pas mal, l'idée de Jaouen. Donc, teste l'idée de Jaouen, Nathan. J'espère que ça se passera bien avec ton pote. C'est con qu'une amitié soit brisée à cause de ça. Ouais, mais enfin bon. Parce que lui, il est victime, t'es balancé, t'es victime du coup de pression de ta daronne. Et par contre, les darons, là, vous le prendriez mal, en tout cas. Il y a même des fumeurs qui nous laissent des messages, qui, eux, ont fumé et qui le prendraient mal si leurs enfants fumaient. Ouais, mais si ton enfant était courant, tu passes quand même pour un coup, quoi. Ouais. Et il y a Joe, là, qui nous laisse un message. Oui, mais bon, Joe, t'as 22 ans, donc j'imagine que tes enfants, ils en ont pas 15. Oui, c'est ça. Donc, c'est clair que s'ils fument à 2, 3 ans, ça peut te faire bizarre, ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui discuteraient. Moi, j'essaierai de discuter avec mon fils. Ouais, ou bien. Autour d'un petit oinge. Voilà, très bien. Exactement. T'en discutes un petit peu. On voit un oinge. Bon, merci pour les témoignages. Steph, Jaouen et Rémi, on vous envoie votre t-shirt Skyrock à la maison. Merci, Rémi, aussi. Merci, l'équipe, bien joué, bien joué. Merci, merci à vous trois. Nathan, tu nous tiens au courant de la suite de la story ? Et puis, reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres techniques, d'autres méthodes, d'ailleurs. Et vous, dis-moi. Il y a moyen d'avoir une photo, s'il te plaît, ou quoi ? Ah oui, il faut qu'on fasse les photos, on ne les a pas faites cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Allez, ce soir, vous faites une photo, on vous l'envoie. Allez, on t'envoie ça, Nathan, et t-shirt Skyrock pour tout le monde. Et donne-nous la suite de l'histoire, Nathan. Ouais, ouais. En tout cas, ça s'est bien passé, parce qu'il y a plein de darons, je te le disais, qui regardent Rémi, qui nous dit « Ouais, bon, déjà à 15 ans, tout achète de la weed. Moi, je donne tout à fait raison à la daronne, et si c'était mon gauche, je ferais pire. Je partirais en mode Cédric, genre « Tarte dans ta gueule. » « Wallah, tarte dans ta gueule. » Et je l'amène moi-même chez les flics à coups de pompe au cul pour savoir c'est qui le fils de pute qui lui a vendu cette merde. » Tu vois, Rémi, il est direct. Après, il y a Alexandra qui dit « On balance pas un pote. » À la rigueur, t'aurais pu dire que t'as croisé un mec en ville, tout ça. Ouais, c'est ce qu'on aurait dû le faire, en fait. Ouais, mais il a dû paniquer sous la pression des parents, t'as vu. Ouais, ça, je veux dire. Ah ouais, mais bon, faut pas balancer. Merci, Nathan, en tout cas. On sait que Cédric t'aimes bien, toi, parce que... Et bon courage à l'internat, Nathan. Merci, merci. Allez, profite du week-end, raccroche pas. Bisous. Dans un instant, on reviendra à nos pervers, vos témoignages, vos coups de fil. « Les pervers », on y reviendra avec « Les pervers » de Pamela. Mais oui. Et puis, le double appel arrive sur Skyrock. C'est Radio Libre, c'est en direct. Et pour nous appeler, c'est au 01 53 40 30 20. Faites péter l'appli aussi pour les messages. Moi, je suis assez nature, moi, quand je fais l'amour. Admettons, on serait obligé de coucher ensemble. Tu préférais que je t'encule ? Cédric. Ah non, c'est moi, je vais t'enculer. Ah, tu vois, il est excité. Marie. Eh bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière. Vous êtes fou. Ah bah grave. Samy. Ah bah ouais. Ça rime. Tranquille, la bite à l'air. Guigui. Je suis prêt à beaucoup de choses. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, on est en direct tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. En ce vendredi. Mais oui, on démarre le week-end ensemble. C'est Radio Libre, c'est au 01 53 40 30 20. Profitez-en, vous avez vu, toute l'équipe est là. On est là. Le match est complètement pété. Ah non, mais je rigolais parce que j'entendais Guigui dire « Je suis prêt à beaucoup de choses. » C'est prêt à quoi ? C'était le jingle. Oui, je sais bien, je te le dis. Oui, parce que je ne bougeais pas la bouche au moment où c'est passé. Non, mais oui, je remercie. C'est pour ça qu'elle a rigolé. Bon, profitez bien, allez-y. Radio Libre, c'est en direct tous les soirs. C'est avec vous. 01 53 40 30 20. Merci pour les messages que vous nous laissez. On salue Alf 71. Il t'a regardé chanter avec Naps. Juste avant de baiser, Romano. Tu vois, il a baisé. Non, du coup, ça lui a coupé l'envie. Ah, il n'a pas baisé. Il m'a dit que j'avais pris un coup dans la gueule. Ah ben, ça, j'ai pris cher. Ça, je te confirme. Je vais te dire que je n'ai pas pris qu'un coup. J'ai pris une rafale de coup dans la gueule. Non, tu as pris des kilos. Non, mais je suis dégueulasse. Mais non. Ah si, mais non. Tous les soirs, il va nous dire ça. Ah mais non, mais je le pense sincèrement. Bon, on vous attend en direct. Il y a les pervers. Il y a, elle est où d'ailleurs, notre vendeuse, qui vend dans un centre commercial. Je ne te trouve plus. En tout cas, il y a eu un message d'une auditrice qui nous dit qu'elle avait peur parce qu'il y a un mec dans le centre commercial. Donc, elle vend dans le centre commercial. Petit magasin de fringues. Et il y a un mec qui vient tous les jours. Absolument, oui. Tous les jours. Et il n'arrête pas. Et quand il y a une autre vendeuse qui est disponible, il devait l'avoir, elle. Ah ouais. Il t'aime bien. Oui, il t'aime bien. Oui, il t'aime bien. J'espère que tu es payé à la com. Le mec, il va te faire gagner un maximum de thunes. Le lourdeau. Ou alors, le mec, il vient juste te parler. Il n'a jamais rien acheté. Très grave. Tiens, dis-nous, laissez-nous ton numéro. Essayez-nous vos numéros. Si vous avez rencontré des pervers, les filles. Ou si vous connaissez des pervers, les gars, n'hésitez pas. Ou si vous avez des potes pervers, vous pouvez nous dire également. Absolument, oui. Absolument, oui. Je suis l'ami de Patrick. Donc, vous nous racontez tout ça. Tiens, en parlant de Patrick, on va faire nos doubles appels. Je pense qu'on est prêts. On est prêts pour les doubles appels. On a testé les numéros. On va pouvoir y aller. Les doubles appels sur Skyrock. Vous nous appelez, on est là. On peut parler tout ce que vous voulez. Vous avez un truc à dire, un service à demander. Un coup de gueule à pousser. Radio Libre, c'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs sur Skyrock. Et c'est parti pour notre double appel. Bah, je ne t'en garde pas. Bah, vous ne me parlez pas sur ce ton, déjà, d'une. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah, tu parles. Eh, ta gueule, va, suceur de bite. Le double appel de Default sur Skyrock. T'es fort, c'est que tu ne t'entends pas ce que la dame, elle dit. Suceur de bite. C'est la chine. La dame, elle dit, suceur de bite. Ouais, c'est ça. Et pourtant, elle l'a dit, c'est ça. Les surprises du double appel. Bon, on a testé les numéros. On a gardé ceux qui répondaient. On va y aller connecter. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour. 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 Qui êtes-vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous. Ah, je vous m'appelle pas. Non, je ne vous appelle pas. Ah, oui ? Non. Bon, bon, alors, salut. Il y a une dame aussi, allô ? Ouais. Non, 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 mais je ne vous ai pas appelé. Il y a une erreur. C'est pas irréable. Non, non. Bon, allez. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est un macron lunette. Et Macron... Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il faut arrêter de nous appeler, madame. Euh, ce n'est pas moi qui vous appelle. C'est vous. Mais si, madame, vous ne vous rendez plus con. Vous êtes saoule. Euh... Ah, je suis saoule. Eh oui. Ça s'entend, hein ? Eh ben, j'appelle la police. Ah ben, ne les appelez pas, vous vous mettez en cabane, hein ? Oui, ben, justement. Vous allez finir en cellule de dégrisement, vous. Euh, oui, 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 vous n'inquiétez pas. Hein ? Euh... Parce que je ne suis pas... Je ne suis pas dingue. Ah, si, je ne suis pas dingue. Mais là, vous êtes juste ivre, madame. Ouais, c'est qui-ci qui rigole à côté, là ? C'est mon chien. Oui, non, non, c'est une femme. Non, c'est une femme, non ? Ah, là, vous voyez, vous êtes saoules. C'est un homme et il est très vilain. Ah, non, je suis très beau. C'est qui qui rigole derrière ? C'est Cédric. Allez, allez, allez. C'est Cédric. Vous savez, madame, il a quatre mentons. C'est la famille, wesh. C'est la famille. Allô, ma gueule. Bonsoir, ça va, bébé ? Non, mais à qui vous parlez, là ? Tout se passe bien, ma chérie ? Oh, je vous emmerde. Là, je suis à poil, là. J'en ai rien à foutre, vous êtes à poil ? Mais moi, je vous emmerde. Ouais, j'ai une bonne vide, surtout, hein ? Oui, ben, même si vous n'avez une bonne, hein, je peux vous la faire couper. Je suis précoce, en fait. Attention, hein. Vous présentez précoce. J'ai un petit sec de 21 centimètres. Ouais, 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 parce que moi, la police, elle est en route, hein ? Elle est en route, ça y est. Tu as mis un petit peu de... de... d'eau dans la chatte, là ? Chut, chut, chut. Comment ? T'as mis un petit peu de... de... d'eau dans la chatte, là ? Mais... c'est un grill, hein ? Absolument, oui. Vous êtes vraiment dégivrés, hein ? Ah, bon, je vende bien, là. Oui, t'as l'attention, ils arrivent. Ils arrivent. Il faut qu'on te m'assume un petit peu, là. Oh, ouais. Ouais, 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 ouais. Tu branles un petit peu ? Ouais. Comment ? Non, non. D'accord, ouais, tu branles un petit peu, là. Jus ? Tu te branles ? Un petit peu. Non, mais ça va aller, oui. Ça va bien. Bon. On va s'occuper de... on va s'occuper de cette personne... Ça va tourner mal pour toi, hein ? Bonjour, de nouveau, là. Ouais, c'est ça, vas-y, allez. Regarde, c'est beau, bien beau, là. Ça commence bien à aller pour vous, là. Madame, vous êtes décabanée. Bon. Bon, vous inquiétez pas, madame, on va s'occuper de cette personne qui s'appelle comment ? C'est Cédric. Arrête de me balancer, toi. On va s'occuper de cette personne qui s'appelle Cédric. C'est ça. Et ne vous inquiétez pas, vous serez plus dérangés. On vous souhaite une bonne soirée, madame, hein ? C'est qui, Cédric ? C'est une personne un peu dérangée, mentalement, qui fait des... D'ailleurs, regardez, je vais m'occuper de lui. Voilà. Voilà. C'est une personne très, très laide. Il vous embêtera plus, madame. Hideuse. Bonne soirée, vous serez plus embêtés. Au revoir. Et il se sent mauvais. Au revoir, madame. Voilà. Alors, Cédric, heureusement que j'étais là pour mettre les choses en place. Non, mais c'est vrai. Non, mais arrête de mettre mon jingle avec mon nom, là. C'est pas un jingle, gros, qu'est-ce que tu racontes ? C'est le truc, là, arrête de mettre... C'est Cédric. Bah, arrête, arrête de le mettre. Bah, arrête de dire ton nom. Bah, oui. Enlève-le. Bah, tu veux qu'on t'appelle comment ? Cédric, hein. Non, d'accord. D'accord. Non, mais c'est Michel. La prochaine fois, on dira Cédric, hein. Hein, c'est mieux ? Tu préfères qu'on dise Cédric, hein ? Wow, je préférerai Jean-Marie. Jean-Marie, d'accord. Ah, bah, super, c'est encore mieux. Ok, si tu veux. Bon, voilà, premier... Il y en a deux qui nous ont découvert, ils sont où ? Ils ont accroché ? Ah, bonjour ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Anaïs. Eh bien, salut, Anaïs. Il y a quelqu'un qui nous a laissé ton numéro et qui t'a mis dans le double appel, t'as entendu ? Bah, ouais. Eh, ouais, bravo, Anaïs, c'est la classe, ça, quand même. Bon, tu nous as cramés dès le début, mais... Oui, tu nous as cramés dès le départ. Bah, ouais, j'étais en train de vous écouter. Ah, bah, voilà. Oui, forcément, ça marche moins bien. C'est clair. Voilà, ouais. Bon, forcément, là, ça foire. Bon, et en plus, t'as entendu en direct à la radio, c'est pas beau, ça ? Bah, ouais. Bon, on va t'envoyer... Tiens, Romano va t'offrir ton pack digital. Je te fais un gros bisou. Bah, ouais, je te fais des gros bisous, aussi. Je vais t'offrir un gros bisou. Bisous. Voilà. Je t'en offre même deux, mais des bisous. Voilà, c'est gratuit. C'est le canot, là. Donc, on te fait plein de bisous et puis on t'envoie ton pack digital à la maison. Raccroche pas, en tout cas, Anaïs. Ça va, bisous, bonne soirée. Bisous, salut. Salut. Ciao, Anaïs. Allez, on a un d'autre ? Allez, on peut en faire, c'est reparti. Eh ben, c'est reparti. Alors, Cédric. Non, c'est Jean-Marie. Non. Voilà, j'hésite entre Jean-Marie et Adolphe. C'est pas mal, la gueule, t'es louée. Eh ben, c'est pas mal. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? C'est Cédric. Allô ? T'en as deux qui parlent pas, là. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Appelle des gens qui parlent, c'est mieux. Ah oui, c'est... Tu sais... Bon, ben, rappelle-ons-nous. Sinon, on m'a envie de se faire chier, je te le dis. Allez, on est retour. Du coup, c'est des gens qui parlent pas, c'est pas... Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des surprises en double appel. Allô ? Ah oui, décidément. Mec, il a sélectionné des gens muets. Où ça ? Bon, ben, un autre, alors. On y va. Allez, c'est reparti. Allez, on y va. Quand même, même deux autres, du coup. Allez. C'est reparti. On y va. Chiqui, on va. Surprise. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui. Ah, allô, oui. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui ? Bonjour, oui, bonjour. Oui, c'est pourquoi ? Ah ben, monsieur, je ne sais pas, c'est vous qui m'appelez, alors... Ah, pas du tout, non ? Ah ben, ça fait deux fois, monsieur, que je décroche et que je dis allô, que quelqu'un répond. Au revoir, monsieur. Attendez ! Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Allô ? Allô, oui ? Oui, allô ? Oui. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Mais ça va, et vous ? Mais qui vous êtes, s'il vous plaît ? Allô ? Mais qui vous êtes, donc ? Qui vous êtes ? Allô ? Ah ! Voisin ! Tu es comment, là ? Tu es en usiette, là ? Mais qui tu es pour me tutoyer, déjà, de parler comme ça, toi ? Bah, déjà, je voudrais bien savoir à qui j'ai affaire. Mais, 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 mais quel est votre nom, s'il vous plaît, jeune homme, là ? Patrick. Patrick qui ? Non, mais vous en avez pas marre de vos bêtises ? Mais, comment que ça se fait que tu commences à nous parler comme ça, toi, jeune homme, là ? Tu vas venir me voir, là ? Non, mais tu es vraiment un, excuse-moi l'expression, un connard. Mais tu verrais combien il vous a insultes, ce type, là, mais écoute-moi. Mais tu t'en fous ! Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui, ben non. Euh, vous m'appelez. Vous m'appelez, moi ? C'est vous qui m'appelez. C'est moi qui vous appelle. Ah, oui ? Ah, ben, excusez-moi, monsieur, de vous avoir dérangé. Ben oui, je te dis, attends, donnez-moi le... Ben numéro, monsieur. Merci. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Mais c'est pas grave, au revoir. Eh, t'as rien dit, t'as rien dit, t'as foutu, t'es emmerdé les gens ? Oh, ouais, j'ai une bonne bide, surtout, hein. Non, mais faut savoir s'en servir, ils savent, j'ai pas bien la mort du pot. Eh, attends, je pourrais filmer en même temps, parce qu'elle aime bien ça. Tu veux filmer ? Absolument, oui. Bah oui, attends, tu me prends pour un con, aussi. Mais t'as t'es rassuré, hein. T'es en train de te branler. Voilà. Je ne suis pas une femelle. Non, mais on n'a rien dit, hein. Non, mais vous n'avez rien à faire d'autre ? Non, mais on n'a rien dit. Oui, oui. Eh, si tu viens à l'une, ça t'aura venir avec une bonheur, parce que moi, je suis en la Kalachnikov, hein. Ah, ben, attends. Mais la politesse, on ne vous l'a jamais apprise ? Ben, je me suis fracturé avec la véhicule. Eh, ouais. N'importe quoi. Merci. Il y en a qui n'ont vraiment rien à faire, hein. Ben, sinon, pas grand-chose, là. Là, je suis en vacances pendant 15 jours. Oh, ben, ça, c'est sûr. Si vous êtes au RSA, c'est sûr. C'est sympa. Ils t'ont fait une doublette, non ? Oh, non, mais il va assister, hein. Je vais venir. Je vais venir. Oh, 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 oh. Je vais venir, c'est bon. Bon, j'appelle les gendarmes, alors. C'est bon, hein. Ouais, il y a l'air du bon. Eh, t'as pas de couille, tu veux pas venir ? T'es en train de te branler ? Non, mais c'est pas ta question que je demande. Je demande si tu veux bien venir. Il faut qu'il t'encule, là. Non, mais au téléphone, c'est facile, à mon compte. Non, au téléphone, enculé, c'est pas facile. Encule-le. Essayez d'enculer quelqu'un au téléphone, vous. Oui, oui, si c'est facile. Hein, pas commode. Ça va être compliqué. Je ne suis pas, j'ai une femelle. Non, mais on n'a rien dit, en plus. Une femelle, c'est quoi, ça ? C'est simple, si, c'est une femelle, c'est une femme. Femme, oui, mais enfin, bon. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Mais d'on n'avait rien dit. Non, mais je pense que c'est dans la tête. Oui, je pense aussi, ouais. Il reste en... On peut finir les derniers qui restent. Allez, on finit les derniers qui restent. Allez, vas-y, on finit tout. En multi-appel. Allez, c'est parti. En multi-appel, on envoie tout d'un bloc. Attention, c'est parti. Rassure-nous, ce sont des gens qui parlent. J'espère, j'espère. En tout cas, ils parlaient tout à l'heure, bon. 5, 6, voilà, il y a 6 lignes qui sont en même temps. C'est parti, allô ? Allô ? Oui, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un. Allô ? Allô ? Oui. Oui. Allô ? Bah oui, mais pourquoi vous appelez ? Oh putain, bande de con. Ils sont quatre. Pardon ? Bande de con. Non, merci. Bonjour. Allô ? Oui, ta mère. Elle va bien, je te remercie, la tienne. Ah bah... Tu es aussi chaude ? Enculé. Enculé. Il ne parle pas, il s'est fait. Super. Allô ? Je suis à poil, là. Oui, c'est un poil, t'es un petit. Ah ouais, j'ai une bonne bite sur tout, moi. Il faut que tu t'encules, là. Ouh là, c'était... Tout a pété. Calme-toi, Cédric. Oh là, je fais une petite chanson. Ah, il est belle. Très bien. Allô ? T'as vu, c'est parti. Mais le con d'Ighi, il n'appelle que des muets. Oui, c'est vrai. On a quand même appelé 8 à la suite. Oui, 8. Il y en a un qui parle. Non, il y en a un qui sifflait aussi, également. Oui, c'est vrai. Voilà, il y en a un qui parle. Et ça, c'est original. Un qui siffle. Est-ce qu'un muet, il arrive à siffler ? Ah, bonne question. Euh, je pense que oui. Si vous êtes muet, appelez-nous. Ouais, mais bon. Non, mais c'est pour un message. C'est compliqué. Non, mais on a des auditeurs. J'ai déjà reçu des mails d'auditeurs qui nous disaient, qui nous écoutaient, qui se marraient bien avec nous. Il y a quelques amis qui nous écoutent. Donc, dis-nous si vous êtes... Allô ? Bon, voilà. Je sais pas, c'est le casting de Biggie. Bon, allez, fini. Ben, écoute, c'est pas la folie, là. Si, c'était super. Non, mais c'était bien. Non, non, pour finir, tu veux dire ? Oui, moi, je trouve qu'il y en a un qui a répondu sur huit. Bon, ben, c'est... C'est les aléas du double appel. Voilà, le dernier, c'est à l'image de ta vie, un échec. C'est quoi cette balle de stipe, là ? Ah, ça, c'est gratuit. Double appel tous les soirs sur Skyrock. Le matin aussi, pour nous réveiller, pour bien se marrer. Et puis, merci pour les numéros que vous nous avez laissés, là. Et les doubles appels sont de retour. Mais enfin, avant ça, on a plein, plein, plein de choses à faire. Le clash de la drague, à retrouver tout à l'heure, Cédric contre Romano pour le dernier clash de la semaine. Bon, j'espère que je vais le gagner, là, après ma petite déconvenue de ce matin, comme on dit. C'est vrai. Victoire de Cédric, ce matin. Ouais, de Chess, franchement. Et 52-48. Belle victoire, Cédric, bravo. Merci, merci, merci. Et cette semaine, deux victoires de Romano, le soir. Ouais, moi, je suis plus de la night. Ouais, t'es plus un gars de la night. Pour la parité, il faudrait que je gagne ce soir, quoi. La parité, c'est truc homme-femme. Ouais, bah ouais. Bah, l'égalité, tu racontes. C'est pas une femme. Non, l'égalité. Parce que Romano étant un garçon, c'est pour la parité. C'est pas pour l'égalité du clash, alors, on va dire. L'égalité. 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 Répète le mot égalité, Romano. Vous déciderez si vous faites l'égalité dans le clash ou pas, d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez déjà vos méthodes pour draguer tout à l'heure. Ouais, ouais, moi, je suis Mr. Camping. Mr. Camping, ah, on parle... J'ai été élu Mr. Camping cet été. On parle encore un peu vacances, c'est bien. Et je viens montrer mon trophée aux familles, mon écharpe et ma coupe. Et je leur fais profiter de mon corps également. Bah, évidemment. Mon corps délicieux. Et t'arrives en tongs et en mille buts. Je vais même arriver... T'arrives en mille buts. N'importe quoi. Je viens en slip, oui. En slip et en tongs. Et je vais même danser la barge des tongs. La danse. La danse des tongs. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, Romano, Mr. Camping pour le clash tout à l'heure. Et toi, Cédric, t'es quoi ? Bah, moi, j'ai acheté un nouveau god. Oui. Mais il va bien dans ton cul. Avant de m'en servir avec ma femme, j'aimerais bien le tester sur la femme de la famille. Voir si... Pas mal, il est bien, quoi. Test de god, c'est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Ouais, ouais. Bon, allez, on s'occupe de ça. C'est le clash qui arrive tout à l'heure. Les pervers de Pamela aussi à retrouver en direct. Et puis vous, à n'importe quel moment, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Et on a Cyriel au téléphone avec nous en direct du 7-8. Salut à toi, Cyriel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, Cyriel. Comment ça va, Cyriel ? Ça va, merci. Ça va bien. Et vous, ça va ? Ça va, super. Oui. Super. On est revenu de vacances. Et on peut même rendre des services. Je ne sais pas pourquoi tu nous appelles. Toi, Cyriel, tu as 33 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, j'appelle par rapport au harcèlement, au boulot. Il y a un mec qui venait au magasin où je travaille. C'est toi qui nous a laissé un message tout à l'heure, non ? Non, j'ai... Le mec qui venait tous les jours, c'est un autre dingue. Ah non, c'en a un autre, d'accord. Il y en a plusieurs. En fait, tu as parlé de ça et justement, moi, j'ai envoyé mon message juste après. Ouais, ah d'accord, très bien. Je me demande parce que ce n'est pas la L tout à l'heure. Mais en tout cas, tu te reconnaîtras si tu nous écoutes. Donc, tu as eu à peu près le même style, toi ? Oui, c'est ça. C'est le mec qui passait plusieurs fois dans le magasin. Ouais. Donc, au début, comme c'est un agent de sécurité, on ne prêtait pas trop attention. Oui, tu disais, c'est normal, il fait sa ronde, tout ça. Oui, voilà. Sauf que, bah, 15 fois par jour dans le magasin. 15 fois par jour. Il te surveillait très, très bien, lui. Ouais. Et du coup, je me sentais observé en permanence. Ouais, il s'imagine. Il appelait le magasin pour savoir à quelle heure je commençais. Ah, il passait des coups de fil au magasin. Non, mais ça, c'est un peu flippant, quand même, au bout d'un moment, je trouve. Il piste, le mec. Ah, c'est celui-là. Quand j'allais au magasin, enfin, quand j'allais dans le centre commercial, quand je ne travaillais pas, pour faire les magasins tranquilles avec mes copines, il passait toujours, là où je me posais avec mes copines, il passait toujours à ce moment-là. C'est moi. Il voulait te protéger. Sécurier. Ouais, non, mais... Ah, non, mais c'est vraiment un psychopathe, le mec. Je t'ai manqué, on ne s'est pas vu depuis 10 minutes. Ah, non, mais c'est flippant, déjà, qu'il appelle pour connaître tes horaires et tout. Mais moi, j'avais eu la même chose au tout début où j'étais à Skyrock, là. Ouais. Je faisais la nuit, je mixais, j'étais DJ. DJ-ro, vous connaissez ? Et sur le coup, là, j'étais tout seul dans l'immeuble Skyrock avec un agent de sécu, mais ce n'était pas les mecs qu'on a maintenant. Et le mec, en fait, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec. Ouais, c'est pas le mec. Salut Romaino. Je crois que c'est pas le mec. C'est pas son nom. Non, non, mais bon, de toute façon, on peut apporter. C'est Patrick, on l'appellera Patrick. Et le mec, en fait, il venait. Donc, moi, j'étais dans le studio tout seul, donc il n'y avait personne. Dans les autres studios, il n'y avait absolument personne. On était deux dans l'immeuble. Et le mec, des fois, il montait et il se mettait dans l'encadrement de la porte. Il croissait les bras. Et genre, il restait comme ça dix minutes à me regarder. Et des fois, je lui disais, tu veux quelque chose ? Et le mec, il me disait, non, non, je regarde. Et moi, tu sais, je sais que je regarde. Non, mais il m'angoissait, tu sais. Je lui dis, tiens, vas-y, casse-toi. Non, non, je vais t'égorger. Non, mais tu sais, il était un peu simplé. Ouais, c'est le même mec qui m'avait... Ouais, je sais, moi, pareil. Non, mais tu sais, pas méchant, mais un peu simplé, quoi. Il s'habillait pas en costume, lui ? Si, si, mais le mec... Une fois, j'avais parlé avec lui. Bon, évidemment, le mec, ça le changeait. D'habitude, il gardait des musées. Donc là, c'est bon. C'est bizarre, les gens bougent. Non, mais tu sais, je te jure, mais c'était l'angoisse. Le mec, il restait genre dix minutes. Et il me regardait les bras croisés, tu sais. Et moi, déjà, des fois, je lui disais, non, mais tu veux quelque chose ? Tu sais, je lui disais deux, trois fois. Il était là, non, non, je te regarde. Non, mais c'est le même qui m'avait photocopié plein de livres et tout ça. Il me donnait des trucs. Il t'offrait des livres, photocopié ? Il me photocopiait des livres, parce que j'avais eu un chat à l'époque. C'était pas qu'à voir, c'était un chat. Il m'avait photocopié des trucs. Il m'avait dit, si tu veux que je vienne chez toi, pour te conseiller et tout. Pour te regarder. Non, mais je le trouvais assez angoissant. Non, mais il était gentil, mais il était un peu... Après, moi, j'avais parlé un petit peu avec lui, tu vois. Mais c'était un mec, ouais, c'était pas un mec méchant. Non, il était méchant, mais... Un simplet, un peu. Non, il était pas pervers, lui. Non, pas pervers. Non, mais par contre, c'est le truc, le fait de t'observer, tu vois, comme ça. Et des fois, je me disais, ouais, mais le mec, s'il pète un câble, en fait, j'aurais beau crier au secours. Bon, déjà, le studio est isolé. Puis, de toute façon, il n'y a personne, donc... Même si tu mets le micro, le toc, quelqu'un arrive. Oui, bon, j'avais le temps de mourir. Et toi, Cyril, t'as l'impression qu'il est pervers, ce gars ? Il t'a dit des choses ? Il a voulu mon numéro, que je ne lui ai pas donné. Donc, il est venu devant, il t'a demandé son numéro. Et comment tu lui as répondu, tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, pourquoi faire ? Oui, c'est vrai, pourquoi faire ? Là, il t'a répondu, il t'a appelé, non ? Bah, il s'est retrouvé con, en fait, il savait pas trop quoi me répondre sur les mots. Oui, c'est vrai, oui, ça s'appelle un râteau, ça. Et donc, du coup, après, moi, je suis repartie à mes occupations, je l'ai un peu laissé planter là. Et ça l'a calmé, ça, ou pas ? Non, mais en plus, il est en couple depuis 7 ans avec 9 mecs, d'ailleurs, je sais pas trop. Mais ouais, donc, du coup, après ça, moi, j'en ai parlé à un petit responsable. Ah oui, t'es quand même allé voir le responsable de la boîte de sécu. C'est que je suis tombée, nez à nez, avec lui, dehors. Et donc, du coup, je lui ai dit, parce que moi, je commençais à être en panique, en fait. J'avais peur de le croiser, dès que je sortais de la voiture, j'avais peur de le voir, quoi. Non, mais c'est ça, c'est en boisson. Je me suis dit, je vais sortir de chez moi, je vais le voir devant chez moi, c'est comment ? Oui, c'est vrai que c'est angoissant, ce genre de truc, ouais. Et ça s'est terminé comment, du coup ? Ça s'est calmé ? Ça s'est calmé, parce que moi, après, comme j'étais en CDD intérim, mon contrat, il s'était terminé. Et quand je suis revenue, j'ai appris qu'il n'était plus là. Ah d'accord. Là, j'imagine que ça a été un soulagement à ce moment-là. Là, tu t'es dit, putain, bon débarras. Oui, c'est ça. Voilà, fini le pervers. Tu aimes les pervers, ça te manque peut-être, depuis qu'il n'est plus là, Cyriel ? Non, c'est bon. Non, t'es sûre, parce qu'on va en retrouver... On en a beaucoup au magasin des pervers. Ah ouais, on va en retrouver. C'est Cariole, Romano, qui attire les pervers ou qui tombe toujours en-dessus ? Là, quand elle travaille dans les magasins, je ne sais pas si tu as eu ça, Cyriel. Moi, Cariole, elle travaille dans un magasin de femmes, elle travaille chez Koukai. Et un jour, il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, je voudrais acheter un tailleur. Donc, elle lui dit, ouais, bah, votre femme, elle fait quelle taille ? Et le mec lui dit, non, non, c'est pour moi, ça ne vous dérange pas si je l'essaye ? Bah, donc, il allait l'essayer. Absolument pas. Et il lui demandait si ça lui allait bien ? Non, mais Cariole, elle disait oui, parce qu'elle touchait un petit pourcentage, tu vois, sur les ventes. Ah oui, ça nous va super bien, vraiment. Non, mais tu sais, elle ne savait pas trop quoi lui dire, au mec, en même temps, c'est pas super courant de voir un mec en jupe et avec un petit veston, tu vois. Après, c'était peut-être son style. Bah, non, mais tu sais qu'elle m'avait dit, le mec, une tête tout à fait normale, tu sais, pas une tête de pervers ni rien, pas... Bah, il n'était peut-être pas pervers, c'est juste qu'il aimait s'habiller en tailleur. Ouais, 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 non, mais je veux dire, il avait, tu sais, il n'avait pas une tête chelou, il parlait normalement, il n'était pas là absolument, oui. Non, mais c'est sûr, hein. Et du coup, bah, lui a vendu le tailleur, elle était très contente. Très contente, ça lui a fait une petite com', ouais. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup en magasin. Dans les transports aussi, on a plein de messages dans les transports, là. Ah, dans les transports, elles sont mes... Un mec qui bandait avec son jogging, c'est pour Thibaut sur l'appli, sur l'appli Skyrock. Ah, oui, mais le mec qui bandait sur toi, un peu comme le copain de Romano, là, celui qui... Non, mais c'était pas mon copain, le mec. C'était pas mon pote, le mec. C'est le mec dont t'as parlé tout à l'heure. Non, mais c'était pas mon pote, le mec, je le connaissais pas. C'est vrai que le mec, le pervers qui bande dans les transports et qui a mis un jogging... Ah, bah, tu le vois direct. T'arrives pas, ouais, c'est pas évident. Même si t'as un petit sexe, tu vois. Hein ? Dans les joggings. Même les petits sexes ? Bah ouais, tu le vois forcément. Alors, Guigui, évite de mettre un jogging. Merci, Cyril, pour le coup de fil. Bah, merci à vous. On te fait un gros bisou, voilà, tu t'es débarrassé du pervers, mais t'inquiète pas. Il y a les nôtres qui arrivent, on va écouter les... Mais ils sont que pour moi ! Les pervers de Pamela, mais oui. Partage pas, Pamela. Ils sont pour Pamela, on va s'occuper de eux, on va les faire écouter, on va les écouter, on va même les découvrir avec vous. Dans un instant, on va t'envoyer le t-shirt de Skyrock à la maison à Garginville, Cyril. Ah ouais, super, merci. Des gros bisous, et tu reviens quand tu veux, hein. Salut, Cyril. Merci, bonne soirée. Salut, salut, salut. C'est le sextember, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est quoi, ça ? Il y avait le mois sans tabac, il y avait le mois sans alcool. Ah, un mois sans sexe ? C'est bon, ça, sans venir un truc. Non, pas tout à fait. C'est pas exactement ça. C'est un mois où tu baisses tout le temps. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Après le mois sans tabac... C'est un mois sans un truc. Après le mois sans sexe... Le mois sans sexe, le mois sans alcool... Le mois sans branlette. T'as déjà fait le mois sans alcool, Marie ? Bien joué, Romano. Non. Le sextember, c'est un mois sans... Sans film porno. Sans film porno, plus précisément. Ah ouais, bon... T'es obligé de regarder un film porno ? Non, moi j'ai beaucoup d'imagination dans ma tête. Qui c'est qui est obligé de regarder un film de cul ? Ah ouais, non, pas moi. Moi, pas forcément, non. Non, pas forcément. Ouais, moi non plus. Bon, on est tous pareils alors. Après, un petit film de cul, c'est instructif. On peut aider, c'est instructif, ouais. C'est intéressant. Toujours agréable à regarder. C'est ça. Exactement, ça fait tourner le cinéma. Ça dépend desquels, mais oui. Donc ils ont arrêté le... Tiens, je suis addict au PSG, nous dit Miss PSG, Mélanie. Salut, Miss PSG. Tiens, en parlant du PSG, on vous offrira vos places pour aller voir PSG Juventus. Oh, je peux y aller, gros. C'est dans le morning. Non, t'as ta jambe. Non, je peux pas, j'ai qu'une jambe. Eh oui, t'as ta jambe. C'est pas, malheureusement. Je peux pas. Donc lundi matin, mardi matin, on vous offrira vos places pour PSG Juventus. Soyez là dans le morning. C'est quoi, c'est la Champions League ? Faites tourner sur les réseaux, faites tourner sur les réseaux, Guigui, d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Un mois sans porno. Les addicts du porno, d'ailleurs, vous pouvez témoigner, vous pouvez nous laisser vos messages. Allez-y. Appelez Skyrock, 41759 et skyrock.fm. Et on a fait des sondages ce matin pour savoir si vous... D'abord, si vous regardez les films porno. On a fait un sondage pour les filles et pour les gars. Alors, 91% des mecs regardent des films porno. C'est ça ? Ah ouais, c'est ça. En tout cas, de ceux qui se réveillent avec nous. Ceux qui écoutaient ce matin, en tout cas. Et les nanas ? Dans le studio, d'ailleurs. Bon, Romano, oui, parce que Carole nous a dit que t'étais complètement détraqué du cul. Ah, si, si, elle l'a dit. Non, mais là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je suis chaud de la bite, tu sais. Je suis chaud de la bite. Est-ce que t'as rebaisé, là ? Bah oui, genre, il avait pas baisé. Bah non, mais tu baisais moins. Je me l'avais dit. Ouais, non, mais là, c'est reparti de plus belle, tu vois. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça. Là, j'ai l'été, il a suffi de... Ça a renoncé le truc, quoi. Elle m'a fait une bonne pipe, tu vois. Bah, si tu sais pas, ça m'a... Ça t'a réveillé de la idée. Non, mais c'est souvent ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez parler de cul, Romano est chaud. Ah oui, complètement. Romano en chaleur. Ah ouais, en chaleur. Donc, film de cul, Romano, oui. 91% des auditeurs de Skyrock. Samy, film de cul, tu vas mater ? Ouais, ça m'arrive, bien sûr. Pour ta truc, oui. Bah, bien sûr, film de cul, je regarde des fois le match du PSG. Évidemment. Ça m'arrive, tu sais, les jours de foot, tout ça. Samy, oui. Romano, oui. Bon, Guigui, je pense. Bon, ouais, bon. Ah bah, lui, on lui pose même pas la question avec ça. Voilà, parfait. Il a les abonnements, lui. Est-ce que tu trouves que t'es addict ? Non, pas addict. T'es pas addict ? Mais tu le vois tous les jours ? Le problème, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui sont addicts à un truc, ils arrivent pas à recoller tout de suite qu'ils sont addicts. Ouais, donc t'es... Donc peut-être que je le suis, mais je m'en rends pas compte. T'es addict. Tous les jours, ils mettent des trucs. Mais c'est minimum un film de cul par jour. Ah ouais, quand même. Ouais, par demi-journée. Par demi-journée. Non, non, ça dépend. Après, t'es relâché, t'es détendu. C'est nickel, ça. Putain, dans ton sperme, c'est... C'est super. Donc il est accro. Cédric, oui ? Ouais, j'ai déjà regardé, après, je suis pas accro. Voilà, donc toute l'équipe, oui. Donc les garçons, c'était 91%. Et les filles, c'était 52%. Ah ouais, c'est tout ? Qui regardent des films de cul. Et après, on a demandé si les gars pouvaient vous passer des films de cul. Il y en a, pendant un mois, c'est-à-dire réalisé le sextember, comme ils appellent ça. Un mois, c'est en film de cul. Il y en a 6% qui sont prêts à... Enfin, qui pensent pouvoir tenir. Que ça ? 94% des gars qui se sentent pas... 91, t'avais dit. Non, 94%. Non, mais ça, c'est... En fait, il y a un double sondage. Voilà, t'as compris. Par contre, j'ai compris. Putain, mais que ça ? Bah, oui. Un mois, c'est en film de cul. Moi, j'ai fait partie des 6%, moi. Bah oui, je pense, oui. Parce que j'ai déjà fait. Pendant le Covid, j'étais déprimé du sexe. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait un événement exceptionnel aussi. Je sais pas, mais j'avais pas envie de rien. En règle générale, je suis resté deux mois sans bander, peut-être. Ah ouais, mais c'est vachement triste. Ah, il y a la frite qui nous dit « Ne parlez pas de chiffres, Marie, surchauffe. » Ah ouais, c'est clair. Deuxième sondage, j'ai déjà l'arg. Bon, ils sont chauds. C'est le Clash de la Drague. Romano et Cédric, qu'on va retrouver dans un instant sur Sky. Préparez-vous. Le Clash de la Drague à retrouver. Vous tous et vous toutes de toute la France. Et puis, faites comme Cyrielle. Vous pouvez nous appeler si vous avez un petit truc à nous raconter. Un petit service à demander. Vous voulez vous parler d'amour, de sexe, de pervers. Allez-y. On vous attend en direct juste après. Tout va bien, le son d'Alonso, Nino et Naps sur Sky. Radio Libre, 21h30. What the fuck ? Salut, sur Skyrock. Et on se fait plaisir avec plein de sons qu'on kiffe en plus ce soir. Un peu comme tous les soirs. Là, on aura Central Sea à écouter tout à l'heure. L'anglais que vous avez couvert sur Skyrock avec Doja. Et puis, on va se faire plaisir avec le Clash de la Drague. Cédric et Romano, on va attaquer dans un instant. Clash de la Drague, comme tous les vendredis. Dernier Clash de la semaine, qui va partir avec le trophée de meilleur Clasheur de la semaine. J'aimerais bien gagner ce soir. Je sais que tu sais que Cédric, j'ai demandé à Romano lui aussi. Le problème, Cédric, c'est que c'est plié. Tu ne seras pas le meilleur de la semaine, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? J'en ai déjà gagné deux. Alors ? Tu en auras gagné qu'un. Ça fera deux un. Ah oui. Ah oui. Tu veux ce qu'on compte, c'est du matin ? Non, mais on ne le compte pas. On n'a jamais compté, donc on ne va pas commencer à le compter là. Tu ne veux pas compter ce qu'on du matin ? Ben non, le matin ou contre le matin ? D'accord. Là, on est le soir. C'est vrai qu'il a gagné ce matin. C'est fait pour ça. Bravo. Le Clash à suivre, les pervers de Pamela aussi, on va les retrouver. Vous avez croisé des pervers. On a eu le témoignage de Cyriel, là, il y a un instant. Vous avez croisé des pervers, vous pouvez nous raconter. Dites-nous. Alors, si vous êtes des potes pervers, vous pouvez nous raconter aussi. Vous avez le 41 759, le boss du 14 qui vient d'arriver. Nikoko aussi, qui est là avec nous. Charles, salut Charles. Adé, qui est là aussi. Bonjour à vous, les filles, les gars. Allez-y, faites-nous péter tout ça. Reset, qui vient d'arriver, qui fait un petit coucou à Cédric, qui t'a un petit coucou. Vous pouvez motiver vos teams ce soir. Je compte sur vous, la team Romano. Ce matin-là, ça m'a mis mal, cette histoire. Moi, au contraire, ça m'a mis mal d'hiver. Je passe une bête de journée. On se met trop bien. T'as fait quoi de beau aujourd'hui ? Et combien t'as gagné à l'euro-million ? Il a joué à l'euro-million, Cédric ? Oui, j'ai gagné 2,70 euros. Bravo. Ah, pas mal. J'ai gagné quelque chose. Non mais attends, sur combien de grilles ? J'ai joué 5 grilles, Sam. Donc t'es quand même sacrément en déficit. Là, oui, je suis en déficit. T'as joué combien ? J'ai joué 17,50 euros. 17,50 euros et t'as gagné 2,70 euros. Là, je suis dans le négatif. Tu serais pas un peu businessman ? Non mais tu sais, ce matin, quand j'ai gagné le classement à Drak, je suis sorti de chez moi direct. Putain, c'est mon jour de chance. Je vais jouer 5 grilles. Je me suis dit ça, ce soir, je vais gagner l'euro-million. C'est vrai que tu as gagné. J'ai gagné 2,70 euros. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Apparemment, il est tombé, le truc. Il est tombé, c'est pas fait mal. Bah pas chez moi. Avec l'euro-million, c'est pas fait mal. L'euro-million, je crois que t'as une chance sur 139 millions ou 129 millions. T'as eu aux Etats-Unis ? C'est pour ça que je jouais une fois. Aux Etats-Unis, il y a un mec qui a gagné 1,300,000,000. Il est pas les... Il le cherche toujours. Ouais, le dollar, il le cherche. En France, il y a un mec qui a gagné 4,5 millions, l'euro-million. Et il le cherche aussi. C'est un mec des Hautes-Alpes, du côté de Gap. Tu vois, c'est un truc malade. Un mec qui est canné, un mec qui est décédé ou quoi, entre-temps. Tu sais que ça arrive souvent, les trucs où les gars, ils sont pas réclamés. Ouais, pas récupérés. T'as quoi ? T'as deux mois, je crois, d'un truc. Deux mois, 60 jours. Rah, putain. T'as-tu l'air quitté ? Non, mais tu sais, moi, je pense qu'il y a très peu de gagnants qui regardent le tirage à la télé. Ça passe où, d'ailleurs, ça ? Non, mais il faut que je... Ouais, téléphone. Téléphant ou France 2 ? Ah, téléphone, je crois. Non, ça passe plus, ça passe. Si, si, mais j'ai vu le jour, j'ai vu à 2h du matin. Ah oui, voilà. Non, mais je pense que personne le voit en live, tu vois. Et il y a des gens, ils jouent, je pense que le ticket, ils s'amènent pas où ils l'ont mis. Non, mais si c'est à la pluie, tu peux scanner, tu vois. Tu scannes et tu sais si t'as gagné ou pas. Oui, c'est le principe. Bah, c'est vrai qu'il a scanné 2,70 euros. C'est pas mal, bravo, c'est vrai. Mais t'imagines, au bout de deux mois et demi, tu regardes ton ticket, tu vois que t'as loupé, je sais pas, 4,5 millions. Bah, tu dis, je suis bien con, tiens. Ah bah, tu sais que c'est comme le ticket de grattage, il y a une date d'expiration. C'est comme les yaourts. Ah, mais de ouf, en fait, moi j'avais gagné 50 balles sur un ticket de grattage. Ma mère, elle m'avait acheté à Noël. Le truc, j'ai attendu, tu sais, quelques temps avant d'aller récupérer les thunes. Et sa mère, j'y étais, le mec m'a dit, non, non, le truc, il est périmé, machin. Et moi, il y a une date, je lui avais écrit, ouais, il y a certains jeux. Ou alors le mec qui t'a couillé, il l'a gardé là-dessus. Non, 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 c'est écrit, il y a certains jeux. Ouais, et c'est le truc, oh, oh, oh. Mais non, connard, non, mais il y a certains jeux, il y a une date, en fait, pour jouer, en fait. Je ne savais pas, je me suis bêté. Après, quand tu grattes, c'est périmé, ça pue. Non, mais c'est pas tous les jeux de grattage, par contre, ça. Ah, 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 bon. Moi, je suis sûr que le mec, il te l'a pris pour un coup. Non, c'est écrit, sur le jeu. C'est écrit. Ah, bon, ah, bon. Moi, je vous laisse le ticket. Voilà. Bien sûr, monsieur, je vais prendre vos 50 balles. Bon, on va vous prendre en direct, vous le savez, vous avez la parole tous les soirs, profitez-en, appelez-nous. On a Mehdi au téléphone, en direct de Poissy, avec nous. Salut à toi, Mehdi. Ouais, Mehdi. Bonsoir, les fous, bonsoir toute l'équipe. Salut, Mehdi. Comment ça va ? Bah, écoute, ça va bien. Ça va l'entrée, ça se passe bien. Bienvenue sur ce qu'il y a. Oui, pépère. Toi aussi, présente-toi un petit peu, Mehdi, tu fais qu'on a la vie, tout ça, dis-nous. Moi, je suis chauffeur routier. D'accord. Ça chauffe, ça roule. T'es de repos ce soir ? Non, pas du tout, je travaille. Ah ouais ? Je suis au travail, justement. Ouais, je travaille d'amuse. Il est dans le camtar. Non, mais d'habitude, les routiers, on en a pas mal au téléphone, mais il y a un boucan derrière. Ouais, pas forcément. Toi, t'es un routier, toi, t'es à l'arrêt, peut-être. Non, c'est peut-être pour ça. Ouais, là, tu es au téléphone. Très bien. Ça va, c'est merveilleux. On parle d'autres voitures qui font du bruit, on parlait d'auto-école avec le pervers de l'auto-école tout à l'heure, celui qui massait les filles pour les détendre, bien sûr, avant de leur apprendre à conduire. C'est-à-dire celui qui remettait les brides des soutiens-gorges parce que c'est dangereux quand on conduit, qui releverait les jupes pour que les filles voient les pédales, parce que c'est très important de relever la jupe pour voir les pédales, et qui se voteraient sur les meufs pour leur régler leur rétroviseur. J'étais étonné d'un truc, c'est que les voitures électriques, ça fait du bruit quand même. Ah, tout de même. Non, mais c'est normal. C'est normal, ouais, parce qu'en fait, s'ils ne font pas du tout de bruit, en fait, les piétons, en fait, ils n'entendent plus les voitures. Donc, des fois, ils traversent, ils ne font pas de bruit. Je suis monté dans une voiture électrique, je m'attendais à avoir pas de bruit. Ah, ça fait un petit bruit. Déjà, tu as le bruit des roues. Oui, mais ça, c'est normal. Mais tu sais, le bruit du moteur, c'est un bruit qu'ils ont fabriqué, tu vois. Ouais, ça fait... Les Tesla, en tout cas, ils font ça, quoi. Ça fait genre de bruit spatial. J'en ai pris une aujourd'hui, une Tesla. Je n'étais jamais monté dedans, putain, c'est... Ah, c'est un accélération. Ah, là, c'est un taxi, tu vois, donc... Mais, putain, c'est... Ah, oui, l'écran, tu sais, je n'en ai pas... Ah, oui, c'est un truc de ouf, c'est vraiment... C'est vachement technologique, quoi, c'est... T'as, l'écran, tu vois les voitures d'en face passer sur l'écran. Ah, c'est ouf, ouais. C'est... Tu vois les piétons quand ils traversent, tu sais, bon, version un peu simplifiée, quoi. Les feux et tout, ouais, c'est un truc de ouf. Ah, c'est bien fait. Non, mais même le design à l'intérieur, l'allemais qu'il avait, tu sais, le toit panoramique, tout transparent, putain, franchement, ça a de la gueule. En même temps, vu que ça coûte, c'est ma gueule, quand même. Ouais, non, mais c'est ça aussi. C'est vrai, ouais. Non, mais tu sais, c'est technologique, tu sais, pour ouvrir la porte, t'as juste un petit bouton. C'est vraiment la future. Non, c'est très beau. Mais ça, c'est une accélération de bâtard. Ah, ouais, les voitures électriques, ça va beaucoup plus vite. Ouais, là, il n'a pas eu l'occasion d'accélérer, parce que, bon, étonné que Paris... C'est un embouteillage géant, donc... C'est clair, bon. C'est vrai que le truc... T'as pas testé l'accélération. Ah, non, non, j'ai dû... On n'a pas dépassé les 20-30 km heure, tu vois. Ah, ouais, effectivement. Alors, vas-y, toi, tu nous appelais pour quoi ? C'est pour parler de vous, les filles. Écoutez bien, les filles. Et les gars, aussi. Alors, déjà, je vote Romano, ce soir. Ah, bah, ça, c'est déjà bien. Au passage. Très, très bien, merci. Mais on n'a pas démarré le clash, encore. Non, mais bon... Non, mais laisse-le voter maintenant, c'est très bien. Soutien. C'est toujours plaisir, le soutien. Soutien. Oui, c'est vrai. Alors, après... Ouais, déjà, je voulais... J'ai plus envie, enfin, j'ai plus envie. Ouais, si, j'ai ça. J'ai plus envie, tu sais, d'encontrer une fille ou, tu sais, d'entreprendre, d'avoir une relation. Ça t'a gagné ? Ça me fait ça depuis, ouais, deux mois, trois mois. Donc, je sais pas, ça me fait bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre, quand même. Mais pourquoi ? Ça, j'ai plus... C'est ta dernière relation qui s'est mal finie, qui s'est mal passée ? C'est quoi ? Bah, en fait, mes dernières relations, elles étaient... Enfin, j'en ai eu... Enfin, pas plusieurs, mais... Ouais, elles se sont, comment dire, succédées, les unes derrière les autres. Ouais. C'était toujours, tu sais, des relations, enfin, des fois, c'est pas vraiment des relations, tu sais, tu parles avec des filles et tout, et après, bah, c'était via les sites de rencontres, que je, tu sais, que j'avais des rencontres... C'est sur lequel que tu ramassais le plus ? Bah, grâce à Marouane, c'était sur Adopt. Oh putain, Marouane, c'est le... Putain, Marouane, c'est le petit le zé, Adopt. Marouane, j'ai lu... Je sais pas si vous vous souvenez des randonnées. Ah, t'es raison ? Ah, justement, j'allais te demander... Tu mets randonnées. Est-ce que t'as mis le fameux argument qui marche a priori très bien ? Je fais des randonnées. Et ça a marché ? C'est pas vrai que ça marche avec les mâches. Ouais, ouais, ça fonctionne, c'est ça qui... Enfin, ça fonctionne, je sais pas, peut-être c'est une coïncidence, mais je veux dire... On était pas le premier qui nous dit ça. Non, non, c'est clair. Et il dit qui qu'on a fait pour de vrai cet été ? Il a pas mis sur son truc. Non, mais moi, je suis plus sur les réseaux, là. Je suis plus trop dessus. Ça, c'est fini. Il fait, il fait... Non, mais concernant ça, je voulais poser une question à Marie. Marie, si il y a un mec qui te dit, ouais, je fais de la randonnée, est-ce que ça va t'attirer, t'exciter, enfin... Non, pas spécialement. Il faut qu'il dise qu'il ait une grosse bite. Je trouve ça bizarre, moi. Ouais, mais il est une grosse bite. Ouais, non, mais ça m'attire pas spécialement. Non. Bah, il paraît que ça marche. Bah, la preuve, c'est... Ah ouais, ouais. Arouane, ça marche grave pour Arouane. Et toi, tu nous le dis, ça marche aussi, donc... Comme quoi, c'est vérifié. Et ses relations... Je préfère aller au bar, moi. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais là, suite à ça, ouais, ça fait 2-3 mois où j'ai coupé tous les réseaux, tout ça, enfin, tous les sites de rencontres, et j'entreprends de rien. Enfin, je suis là, et ça m'attire pas. Mais c'est quoi, t'attire pas, mais c'est comme si j'étais en pause. Ouais, voilà, j'ai plus envie de rencontrer. Je sais que ça va être... Enfin, tu sais, je connais le schmibuc. C'est-à-dire que je vais parler à une fille, ça va être limite machinale, tu vois. Ça va être... Je vais commencer à parler à la famille. T'as plus d'attendre. Ouais, voilà, je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, et tout ça. En fait, t'es comme d'y foule pendant le Covid, quoi. T'as plus envie de niquer... Et c'est quoi, t'as plus envie d'avoir une histoire avec une fille, c'est-à-dire une relation avec une fille, d'en sortir avec une fille, en gros, ou alors t'as plus envie de baiser, tout simplement ? Après, si l'occasion se présente, bon, je sais que ça marche pas comme ça. T'as fait à ma porte... Oui, c'est ça, elle m'a pas sauté chez toi. J'en ai dit, j'aimerais me faire sauter. C'est clair. Ouais. Mais tu te masturbes quand même ? Pour être clair. Tu te masturbes quand même ? Absolument. Ah oui, absolument. Ah oui, donc t'as quand même des heures vues sexuelles ? Ah oui, donc ça marche ? Oui. Oui, oui, non, là-dessus, j'ai 32 ans, ça va, ça fonctionne. Oui, c'est mieux, ouais. T'as juste envie de te faire chier avec la drague et tout ça, quoi. Voilà, exactement, de plaire, de séduire, de rencontrer, de ceci, de cela. Ouais, c'est plus simple. Tu conseilles. Tu payes, hop, tu baisses. Non, mais il y a des périodes comme ça. Il peut être soutien Romano, tiens. Toi, Marie, t'as déjà eu des périodes ? Ouais, des périodes où j'avais pas trop envie. Mais envie d'une relation ou envie de baiser ? Les deux. Ah, t'avais pas envie de baiser ? Ah ouais, ouais. C'est arrivé à toi, Marie ? Bah ouais, mais parce que t'as des soucis, tu y penses pas. Donc ça peut arriver à tout le monde. T'as des soucis, Mehdi, comme le dit Marie ? Euh, par le boulot, non, je travaille, c'est tout. Je travaille, j'entre chez moi, je dors. Ouais, j'en reviens comme ça. Non, non, aucun souci. Mais pour les filles, je veux dire, c'est plus simple. Parce que les filles, elles peuvent se permettre ça. D'arrêter, de reprendre, parce qu'elles trouvent un mec, c'est simple. Alors qu'un mec, si jamais, tu sais, il se met pas en retrait, mais si jamais il pense plus à ça, bah c'est foutu pour lui, quoi. C'est pour ça, mais ils sont pas obligés d'en retrait. Tu pourras te remettre en marche, Mehdi, t'inquiète. Non, mais ça peut redémarrer, comme disait Marie. T'es peut-être dans une période où... Ouais, t'as pas envie. Ouais, mais les mecs, il faut vraiment qu'ils aient ça en tête. Enfin, après, je sais pas, je parle des mecs, mais... Bon, en tout cas, il faut vraiment que j'ai ça en tête et que j'entreprends et que, limite, je projette, enfin, que ce soit un projet de rencontrer une fille, tout ça. Je sais pas si je suis clair, mais... Faut vraiment que je me mette là-dedans et tout, et là, j'ai vraiment plus envie et ça me saoule, enfin, ça me... Je me dis que je suis bien comme ça et j'ai plus envie de pas rien faire, mais de séduire tout ça, j'ai pas envie. Ouais, ça fait 2-3 mois, bah après, je sais pas. C'est qu'il nous fait une petite déprime. Moi, franchement, il y a des périodes que j'avais pas du tout envie de plaisir. C'est Riyad qui nous dit ça sur l'appli, là. Salut, Riyad. Mais pourtant, je suis en compte, tu vois. Donc, j'avais pas le truc de draguer ou compagnie, mais... Ouais, t'sais, pas envie, quoi. Pareil comme toi, Marie, tu sais, un peu des soucis, fatigué... Ouais, c'est ça, ouais, t'as pas la tête à ça. Blasé de la life, quoi. Et c'est d'où ? Ouais, bah, je suis un peu inquiet, parce que d'habitude, tu sais, l'été, je suis cité, je suis chaud et tout, là, c'était rien du tout, quoi. À zéro, franchement. Mais t'as pris des vacances ? Ouais, mais bon, si t'as pas changé, ouais, comme disait Marie, si t'as pas pris de vacances et que t'as fait tout l'été, ouais, t'as pas changé d'environnement. Exactement, j'ai beau c'est tout l'été, ouais. J'ai beau c'est tout l'été, et puis les vacances, c'est demain matin, heureusement. Ah, bah, tu vas retrouver le truc. Et tu vas où ? Ça va peut-être redémarrer. Tu pars en vacances ? Euh, non, rien du tout. Ah, t'es raché, toi ? Ouais, mais tu vas te reposer, tu seras dans un autre délire, peut-être pour... Ouais, t'es plus fatigué. L'autre homme de la force, ouais. Moi, c'est le contraire, j'ai envie de baiser tout le temps. Tiens, il y a Giuseppe qui nous envoie le message. Salut à toi, Giuseppe, qui est très, très, très chaud, a priori. Ah, et puis il y a peut-être un truc qui va te redéclencher, tu vois. C'est un româneux, cet été, c'est fait sucer la bite, maintenant il est chaud bouillant, quoi. C'est toi sucer la bite, Mehdi. Ouais, c'est vrai que j'ai entendu ça cette semaine, et après j'ai pensé à ça, j'ai dit ouais, c'est peut-être que... Mais, je sais pas. C'est pour ça que je vous ai appelé, pour avoir des témoignages qui viennent avec... Mais dans ton taf, t'es heureux ? Je veux dire, dans la vie, globalement, t'es heureux, ou... Ouais, c'est un routier, quoi. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est un taf où tu tires une remorque, et puis... Oh, tu peux tirer des coups, si ce soit les airs de repos, on m'a déjà dit, moi. Ouais, mais il y a beaucoup de travlots, et ça m'intéresse, ça, les travlots. Bah écoute, pourquoi m'intéresse ? En parlant de travlots... Voilà ! Non, 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 t'as touché mon point, FNED. Non, toujours pas, désolé de te décevoir, Romano. Il y a Yanis qui nous envoie un message, qui mate des films de boule. Alors lui, il a deux catégories, et la catégorie films lesbiens et travestis. Et il comprend pas pourquoi il regarde ou des films lesbiens, ou des travestis. D'accord, moi c'est plus blonde, j'aime bien les blondes. Toi, tu vas chez les blondes ? Ouais, ou amateur. J'aime bien amateur, oui. Moi aussi, je préfère. J'aime pas les films professionnels, ça m'excite pas. C'est vrai, je préfère les trucs de la... Ouais, c'est trop fake. ...de la vraie life. Donc on va... Et quand tu regardes un film de cul, tu te dis pas, ça serait bien que je fasse la même chose ? Non, non, je sais ce que j'ai à faire, et puis... Voilà, je fais ce que j'ai à faire, et puis... Bon, machinalement, quoi. Exactement, ouais, c'est le mot. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais bon, peut-être que ça arrive à... Enfin, ça arrive à d'autres gens. Bon, bah dites-nous alors, allez-y. 41, 759. Moi, je pense que les vacances, ça va te faire du bien. Skyrock.fr. Ouais, c'est clair. Et vous nous faites signe. Moi, j'ai eu le même problème, c'est après une déception amoureuse, j'avais plus envie de rien, mais c'est revenu très vite quand j'ai rencontré ma nouvelle femme, qui est devenue ma femme. Bah, très bien. Bah, écoute, ça, ça fait plaisir. Tu vois, ça peut se débloquer. Il y a déjà un message d'espoir. Ça, c'était le message de Elan. Et il y a Titus. Un routier qui baisse pas n'est pas un routier. Voilà, merci Titus. Et Carolette, du 33, qui nous dit le sexe, c'est la vie. Et la crotonette qui nous dit idem que votre auditeur, célibataire, indépendante, heureuse, mais par contre, l'idée d'une relation, plus envie de faire d'efforts. Ouais. Donc toi, à la limite, tu peux avoir des relations sexuelles, mais même toi, les relations sexuelles, m'aient dit, c'est pas le genre de truc qui te... C'est pas le genre de truc qui te... Bah, là, ça me dérange pas. Tu sais, rester sur la branlette, c'est... Bon, c'est patatique, hein, mais rester sur la branlette. Non, mais bon, t'es dans... Non, mais c'est un passage. Après, ouais, si tu nous rappelles dans deux ans et que tu... T'as pas... Ouais, ça va pas évoluer d'un pet, ouais, bah, il faudra quand même se poser des questions, mais... Bon, là, c'est pas non plus inquiétant, quoi. Bon, dites-nous si vous êtes... Si vous avez connu des petites périodes... T'as eu un coup de mou, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est un coup de mou, de fatigue... Enfin, je suis pas non plus trop fatigué, mais ouais, je suis inquiet par rapport à ça, quoi. Il y a plus rien. Bon. Donc... Il a une voix charmante, pourtant, nous dit Solène, sur la plis K-Rock. Quel gâchis ! T'es à Poissy, toi, hein, Mehdi, hein ? Ouais, exactement, dans le 78. À Poissy, dans le 78. Bon, allez-y, si vous avez un témoignage pour Mehdi, si vous avez connu aussi des petites baisses de régime comme ça, vous nous dites... Moi, c'est depuis que je suis marié avec ma femme. Je ne la trompe pas, mais j'ai plus envie de faire l'amour avec elle. Ismaël, qui nous a envoyé un message. T'as bien fait de te marier. Oui, super. Super. Très bon choix dans la vie. Ouais, je veux le rencontrer. Ah, c'est Sofia qui nous laisse encore un message sur l'appli. Hé, Mehdi, il y a peut-être moyen de relancer la machine, ce soir. Non, mais c'est possible. Il y a Alex aussi, que j'arrive pas à joindre, qui me dit, je suis pareil que toi, depuis que je suis célib, j'ai plus envie de m'engager. Genre, j'essaie sur des sites de rencontres, mais je ne m'investis pas. Mais je n'arrive pas à le joindre. Ouais. Eh bien, on va essayer... On va débloquer tout ça. Tu n'es pas seule. Oui, tu n'es pas seule, Mehdi. On va essayer de vous débloquer, là, ce soir. Ah bah, c'est rassurant. Oui, oui. Marie, tu ne veux pas faire un strip-tease ? Non, non. Parce qu'il y a Mohra qui me demande si Marie fait un strip-tease pour midi, peut-être ça va l'exciter. Bien sûr, putain. J'aurais l'air ridicule. Parce qu'on est... Bien sûr que non, Marie. Je ne sais pas faire ça, moi. Mais si, tu sais faire. Mais vas-y, fais le démo, Marie. Ouais, mais je pense que c'est... Ouais, je ne te verrais pas trop faire ça, tu vois. Ah ouais, non, je n'ai jamais fait ça. Cariole, elle fait des strip-teases ? Ah non, non plus, non, mais... Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est d'en dîner devant toi. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'il y a directement à poil où il y a des habits, c'est beaucoup plus simple. On va être direct. Ah ouais, c'est... Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas des masses, moi, les strip-teases. Mais bon, chacun son truc. Ah, de ouf. Tiens, il y a Rihanna, là, qui te donne un petit tuyau. Juste à côté de chez Mehdi, juste à côté de Poissy, R. Dépone. Ah. Oui, Dépone. Il y a un travelot qui se fait enculer pour 20 euros, si ça te dérase. Oh, là, mais je le connais. Non, je ne le connais pas, non. Désolé. Oh, là. Oh, il est très sympa, Gilbert. Très bien. Bah, écoute, voilà un petit tuyau, donc R. Dépone pour... Merci, Rihanna. Je vois qu'on a des spécialistes. Non, va mal, c'est vraiment pas cher, quoi. Qui sont tous prêts pour t'aider. Ah, il est seul délu. Ah ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est gentil, un travelot. Non, merci. Enfin, merci, mais non, merci. Ah, t'as tort. Tu préfères ta main. A. B. du 94, lui, c'est sa femme qui est dans ce cas. Moi, je suis avec ma femme depuis 9 ans maintenant et elle n'aime pas trop le sexe. Et moi, je kiffe grave. Donc, c'est très compliqué, notre relation. On va peut-être te donner envie de relancer la machine parce qu'on va passer à la drague maintenant. Parce que toi, même la drague, ça ne t'intéresse plus. C'est même ça qui te bloque, ça. Tu trouves ça chiant, en fait, de me draguer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de faire l'effort de séduire, de plaire. Ouais, c'est ça. C'est chiant. C'est un boulot, en empêchant. C'est du temps. Enfin, moi, je le vois comme ça. Maintenant, je le vois comme ça. Ah bah, c'est sûr que tu le vois. Comme ça, il y a plus excitant. Bon, on va peut-être te donner envie car c'est l'heure du clash. Le clash de la drague à 11h pile sur Skyrock. Cédric et Romano. Cédric contre Romano. Romano, petit, à crâne d'oeuf. Cédric, quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les tout plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Et oui, je disais Cédric contre Romano, serré l'un contre l'autre. Euh, non. D'ailleurs, on devrait filmer le clash et vous pourriez vous mettre tous les deux à côté l'un de l'autre ou sur les genoux l'un de l'autre. C'est à la main, jamais de la vie, ça va pas toi ou quoi ? Ouais, ça va trop le faire bander. Ouais, certainement. Ah, tu vas bander ? Il va m'écraser si ils sont mes genoux. Ah, arrête, s'il te plaît. Enfin, le contraire, c'est pareil. À 85 kilos, poteau, quand même. Et toi, ils sont combien ? 102 ? Ouais, 102, ouais. C'est la gueule, c'est la gueule. 102. Ouais, mais je suis plus grand que toi, par contre. Ah, mais t'es aussi très très laid. C'est ça, c'est ce qu'elle dit, gros. On en a parlé aujourd'hui. Ah, les discussions du couple. Il a quand même une gueule incroyable, quoi. Mais t'as vu ta gueule, quoi. Non, mais sérieux, des êtres comme toi, j'en avais jamais vu. Des êtres ? De toute façon, un acteur, il y a un remake de la famille Adams sur Netflix, là. Non, mais je t'assure, mais hier, on nous envoyait la photo. Toi, tu te sens pas Gérard Juniot par année ? Il y a ton sosie derrière. Non, j'ai pas la même moustache que lui. Ouais, il est moins gros. Bon, on est dans l'ambiance du clash. Jérard Juniot est moins gros que moi. Ça marche pas. Alors, Cédric, rappelle-nous ta méthode. Moi, je viens d'acheter un glotte que je voulais offrir à ma femme et avant de l'offrir, j'aurais bien aimé le tester sur la femme, quoi. D'accord. Voir comment ça fonctionne. Je l'ai pas déjà fait, ça. Non, tu l'as jamais fait. Si, il semble. C'est bien ce que je te disais. Et toi, Romano ? Alors que moi, la mienne, je l'ai jamais faite, je l'ai su Mister Camping. Mister Camping. Élu cet été, magnifique. D'ailleurs, tiens, dédicace à tous les campings qu'on brûlait. D'ailleurs, le camping du film Camping a brûlé. Ouais, tout à fait. Hopi là. Ouais, hopi là, ouais. J'ai vu, c'est... Il était contre la dune, en fait, et il y a plusieurs campings, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On parle de celui-là, le camping des Flots Bleus. Ouais, j'y suis allé. Et c'est le camping où a été tourné Camping. Ah, t'es allé voir, Marie ? Ouais, bah oui, j'étais juste à côté, donc je suis allé voir. L'année dernière, j'étais déjà au Pila, donc c'était différent. Et d'ailleurs, devant ce camping, il y avait une espèce de grande pancarte, tu sais, avec un trou, tu sais, avec Patrick, là. Ah, tu pouvais mettre ta tête. Avec un trou, tu pouvais mettre ta tête et tu faisais des photos. Ah, bah, de toute façon, ils disaient, ça leur a fait une pub de ouf. Ah, de ouf. Mais là, tout est cramé, c'est désormais. C'est une horreur. Les gens qui sont partis là-bas, merci les vacances, quoi. Évacués et tout. Ah, puis le propriétaire du camping est content aussi, tiens. Non, mais tu te rends compte, c'est plus grand que Paris et la petite couronne qui est à cramé, quand même, là-bas. Ah, oui. Ah, mais là-bas, le sud-ouest, c'était horrible. Ah, du sinon. Bon, alors. Bon courage, si vous êtes du coin. Ah, grave. Je vais vous rendre hommage ce soir en étant Mr. Camping. Allez, Mr. Camping, Romano, Cédric et son God, c'est parti. C'est ça, ouais. C'est le clash de la drague. Première famille, on appelle qui ? C'est Cathy. On appelle Cathy. Cathy, pour toi, Cédric. Bonne chance à tous les deux. Merci, merci. Faites-nous rêver. Redonnez-nous envie à Mehdi Dragué. Allez, les gars. Allez, vas-y. C'est sympa, Cédric, de me rendre hommage. Non, mais n'importe. C'est ça, ouais. Je ne suis pas mort, mais... Allô ? Allô ? Ah, Cathy, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est Michel, au téléphone, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelais ce soir, parce que j'ai acheté un God pour ma femme. Et avant de l'offrir, j'aurais bien aimé l'essayer, voir si ça marche bien. Michel, un de mes voisins ? Ouais. Ton mari, il est là, par hasard ? Oui, il est là, mon mari. Parce que j'aurais bien aimé voir ça avec lui si on pouvait le tester sur toi ce soir. C'est quoi ? Bah, mon God, là, le God que je viens d'acheter pour ma femme. Il n'y a rien d'autre à faire que de m'embêter, là ? Bah, soir, non, je n'ai rien à faire. Et puis, comme je voulais l'offrir demain, je voulais passer ce soir à la maison, quoi. Ouais, bah, viens. Mon mari va se recevoir. Ah, bah, génial. Écoute, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais le tester sur ton mari, voir ce qu'il en pense, comme ça, il me donnera son impression. Après, on le testera sur toi et on te fera l'amour si t'es excité. Oui, pour ta femme aussi, ce sera amusant. Bah, elle n'est pas à la maison ce soir. Mais écoute, je débarque direct, je parle un peu avec ton mari, on s'entraîne avec le God et après, on te fera l'amour, d'accord ? Ouais, OK. Bah, super, j'arrive tout de suite. Gros bisous, ma petite Cathy. Allez, au revoir. Bisous, à tout de suite. Et bim ! Et bam ! Et boum ! Et boum ! Comme quoi, mes méthodes marchent ! C'est vraiment, c'est incroyable ! Ouais, si tu veux, allez ! T'es fier ? Bah, ouais, je suis fier ! En tout cas, il y a un serrage. Mais toi-même, tu sais que c'est la méthode. Il est fier, il est fier de moi, vous avez entendu, ça fait plaisir. Merci, merci Romano. Il y a une mythomanie. Un serrage pour démarrer le clash. À toi, Romano, de jouer maintenant avec ta première famille. On appelle chez qui ? Mickaël. Mickaël. C'est parti chez Mickaël. Est-ce que vous allez nous faire un carton plein ? Vous avez bien déchiré cette semaine. Le clash... Franchement, il est bon. Le clash, il est bon. C'est ça, il est bon. Il est là. Allo Mickaël ? Il n'est pas là. Allo Michael ? Ah, il a chupé. Il n'est pas là. Il n'a pas parlé. Non, il n'a pas parlé, donc tu as un deuxième coup de fil. C'est Jason. Jason. Après Michael, voici Jason. Je travaille avec les Américains ce soir. Fais l'ordre d'anglais. Peut-être Jason ? Le mec, il m'a racapté. Jason. Hi, Jason. Hello. Hi, Jason. Alors, Jason, a priori... Il ne répond pas, Jason. On va donc passer... Allo, allo ? Ah, si. Allo ? Allo, vous êtes qui ? Ouais, c'est Mathieu. Ah, c'est Mathieu. Vous êtes qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. C'est une blague ? Non, pas du tout. Je me présente, Jean-Louis, Jean-Louis Sgeg, de son nom de famille. C'est ça, mais il faut arrêter, il faut arrêter. Non, non, mais là, je vais venir te voir, là. Ouais, mais non, c'est une blague. Non, non, sérieux, je vais venir vous voir, toi et ta femme. Je suis Mister Camping. Ouais, c'est ça. J'ai été élu cet été, là. Je suis magnifique avec mes tongs. Ouais, ouais, c'est bien. Allez, au revoir. Donc, je ne vais pas se faire l'amour avec vous ? Ouais, d'accord, au revoir. Ah, ben voilà, il a dit OK. Eh bien, j'arrive alors. À tout de suite. Et voilà. Au revoir au début. À tout de suite. Comment t'as insulté à la fin, je ne sais pas si t'as entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Au revoir, fils 2, et après, ça a coupé. Oh, merde. Oh, elle n'est pas contente. Attention, pas d'insulte, on ne dit pas fils 2, ça a énervé. Bon, en tout cas, je peux y aller. C'est à ce rage. Bip, bip. Est-ce que tu parles des mystomades ? Décidément. Non, mais t'écoutes le clash ? Je ne sais pas. Qui est-ce que vous êtes ? Est-ce que tu écoutes le clash, tête de con ? On peut dire que vous êtes doué, quand même. Si, si, j'écoute, mais t'as rien fait, gros. À toi, Cédric, pour le deuxième tour. À ce moment-là, je peux aussi arrêter de jouer si tu dis ça à chaque tour. Mais le mec, t'as entendu ce qu'il a dit ? Il t'a insulté, après, il t'a étonné. D'accord, ok. Allez. Tiens, c'est Samuel, man. Vas-y. Samuel pour Cédric. Medellin, il est venu assister au clash, regardez. Je crois qu'il attend juste à gâteau. Ah, tu veux un gâteau ? Ah, tu veux un gâteau. Un gâteau pour les serrages du clash. Elle est contente, là. Elle est trop mignonne. Tiens, c'est pour toi, Medellin. C'est Michel, là. Allez, vas-y, Michel. Putain, j'aimerais bien faire un deuxième serrage. Qu'est-ce qu'il dit ? Déjà, il faut que ça réponde, Cédric. Bah oui, je sais. C'est pas con, ça. Oui, allô ? Allô, oui, bonsoir. Est-ce que Michel est là, s'il vous plaît ? C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure ? Ah non, c'est pas moi. Moi, c'est Michel au téléphone, un voisin. Et j'avais besoin de lui, là, ce soir. Désolé d'appeler aussi tard. C'est bien. Ah, j'entends-t-il, je comprends pas, là. Bah, c'est Michel, un voisin, et j'ai besoin de l'avis de Michel, justement. Allô ? Oui, je vais vous le passer. Merci, madame. Merci beaucoup. On va voir Michel. Oui, allô ? Ouais, Michel, comment ça va ? Mais j'ai affaire à qui, là ? Là, c'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelais ce soir, là, parce que j'ai acheté un cadeau pour ma femme, là. Bah, je vais acheter un god, et avant de l'offrir demain, j'aurais bien aimé l'essai sur ta femme. Voir comment ça fonctionne, un peu, le bordel. Ah, c'est ça, les conneries du soir. Bah, c'est ça. Ah, c'est pas une connerie, hein. Je voulais venir à la maison, là, directement. Oui, oui, c'est ça. Je vais avec mon god, on s'amuse un petit peu. Si vous avez pas d'autres conneries à faire à cette heure-ci, monsieur, sachez que j'ai été opéré du cœur. Ah, bah, je suis désolé. Donc, vos conneries, vous les foutez dans le cul, ok ? Voilà. Bon, désolé, je savais pas. Je vais mettre l'ambiance. C'est pas moi, attends. Le gâcheur de fête. C'est incroyable, quand même. Tout se passait bien, ça s'arrêtait dans tous les sens. Tout bousillait, quoi. Et tu casses le rythme, tu casses l'ambiance. Non, mais c'est pas écrit sur l'annuaire. C'est sûrement, tu casses les couilles. C'est toi qui casses les couilles. C'est vraiment, c'est à moi. Moi, j'ai du mal à faire. J'ai pas envie de te ressembler. Allô ? Oui ? Oui, c'est Fanny ? Allô, Fanny ? Là, c'est qui, toi ? C'est un copain de Fanny. T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Allô, est-ce que je pourrais par là, Fanny, s'il te plaît ? Allô, par là. Allô, par là. Oui ? Oui, bonsoir, Fanny, comment vas-tu ? Ça va, Fanny ? Comment vas-tu, Fanny ? Vous êtes qui ? Tu sais très bien qui je suis. Je sais, il y a ton mec derrière. Dis voir, là, je voulais passer de voir, là, mais bon, il y a l'autre quai, là, donc ça fait un peu chier. Parce que j'ai été élu Mister Camping, là, cet été, là. Je voulais venir te montrer ma tombe d'or que j'ai remportée. Donc, je peux passer ? Même si ton mec est là ? Oui, bien sûr. Oui, comme ça, on va faire connaissance. Il n'y a pas de soucis ? Oui, comme ça, je lui montrerai comment on fait l'amour quand il n'est pas là. Bah, tout à fait. Bah, voilà. Et s'il veut, il pourra participer. Ouais, il n'y a pas de soucis. Bon, j'espère qu'il sera meilleur, parce que d'habitude, tu me dis qu'il est nul, alors bon, j'espère que ce soir, il essaiera d'être performant, quoi. Tu n'as aucune... Bon, bah, je suis là dans cinq minutes. Ouais, pas de soucis. Eh bah, écoute, super. Eh bien, à tout de suite, ma Fanny. Au revoir. Je t'embrasse, bisous. Eh bien, dis donc, le Mr Camping est en fin. Eh bien, mais boum, et boum, et boum. Ah, putain, j'ai envie de lancer une danse des tongs. Après. Après, on fera la danse des tongs. Une petite question. Pourquoi Romano aboie pendant le clash chez Jade qui lance ça ? Non, mais ce n'est pas moi qui aboie. C'est Marie. Ah, c'est moi, bien sûr. Je n'ai pas compris pourquoi Marie aboie avec tout le don. Ah oui, qu'il veut toi, Marie. Bon, on est à plein de serrages. Troisième tour, ou pas ? Trois serrages, c'est ça ? Ouais, en tout, ouais. One, two, three. Ouais, c'est ça, deux pour moi et un pour Cédric. Cédric, à toi. Allez, dernier tour. La dégaz. La dégaz, quignolo. T'as dégaz. Non, j'ai pas de gaz, non. Oh, elle t'a que Medelline. Medelline, on peut plus de dégaz. C'est incroyable. Tu asphyxié Medelline, elle en peut plus. C'est quoi ce bruit ? C'est moi, c'est moi. Allô, David ? Allô, David, comment ça va ? Je suis père. Allô, David ? Ouais. Ouais, tu m'entends ? C'est Michel au téléphone, un voisin. Voisin de où ? Bah, à côté de chez toi, un voisin. Hein ? Je vais pas habiter à l'autre bout de la France. Allô ? David ? Ouais ? Ouais, dis-moi, je t'appelais ce soir, là, parce que j'ai acheté un petit cadeau, là, pour ma femme. Je vais acheter un god. Mais le truc, c'est que j'aurais bien aimé l'essayer sur toi ce soir, histoire de voir si il est bien, quoi. Mais, j'ai dans tes rêves, non ? Bah, je voulais venir avec mon god, on s'amuse avec ton anus, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Non, mais... Tu rêves, il m'a pas regardé, là ? Bah, non, justement, je vais venir te voir. Oui, deux fois, dis en question. Après, si tu veux, je te fais l'amour. Oui, deux fois, tu vas t'en voir ailleurs. Bah, je vais te prendre en le vrai, tiens. Aïe, aïe, aïe. J'essaie de parler sans dents et en étant bourré. Alors, il n'avait plus de dents parce qu'il a été trop bourré. Oui, si, ouais. Ça peut le faire aussi. Attention. Dernier tour. Ah oui, dernier tour, on a un écho de fil. Bruno. C'est Bruno pour toi, Romano. Oui. Bruno, le dernier tour du clash, et après, vous allez pouvoir voter pour Romano ou pour Cédric. Pour Cédric ou Romano, préparez-vous. Là, il faut tout donner. J'espère qu'on aura excité Médie. Bonjour. J'espère qu'on aura excité Médie avec ce clash. Ça t'a pas donné envie de draguer, toi, un peu, Médie ? Toi qui t'es un peu. Ah, attendez. Allô ? Allô, Henri ? Allô ? Tu as un bon téléphone, Henri. Henri, tu m'entends bien ? Non, j'entends rien. Ah, c'est ça, il est étonnant, tiens. Il y a de la friture sur la ligne, Henri, là. Oui. Oui, comment vas-tu ? Non, mais je comprends pas. Ah oui, bah ça, c'est un bon. C'est étonnant, avec le merdier qu'il y a. Oui, tu m'étonnes, tu comprends rien. Bon, non, Henri, je vais... Rien du tout. Oui, bah ça, oui, oui, je m'en reviens contre. Bon, bah je t'embrasse quand même, Henri. Oui. Allô, au revoir. Au revoir. Alors là, comment on fait, parce que... Vas-y, rappelle-en un autre. Allô, Philippe ? Allô, Philippe ? Même technique. Bon, ça suffit, maintenant. Oh, bah, je vais chier, Philippe. Philippe, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon, voilà. C'est déjà ça. Alors, nickel. Bon, on dit voir, je vais passer de voir, toi et ta femme, là. Oui, bon, n'importe quoi. Bah si, parce que j'ai été élu Mister Camping. Tiens, pareil. Oh là là, tout le monde est désagréable, M. Philippe. Un simple rap. En même temps, Diffoul qui commence en disant, ouais, fais pas chier. Mais toi, c'est le mec, il n'est pas dans les meilleures conditions. Bon, alors, beau clash, c'était marrant. Ah putain. Alors, vous allez pouvoir voter, parce que maintenant, on passe aux choses sérieuses. On rigole, on rigole. Mais maintenant, les choses sérieuses, c'est parti. Romano, une déclaration pour ce clash. Eh bien, mes amours, ce soir, vous avez entendu un mini serrage et un maxi serrage. Eh bien, ce soir, mes amours, pour tout ça, je vous invite à voter Romano, R-O-M-A-N-O. Parce que quand il fait beau, quand il fait chaud, ça va être Romano. Un mini et un maxi. Et toi, Cédric, t'as déclaration. Bah, moi, j'ai serré Cathy au premier tour. Tu te remontes les seins comme une copie d'un mois. Non, c'est le ventre, là. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, je sais que j'ai un gros ventre, mais quand même. Non, mais les seins, ils tombent devant, donc j'ai cru que... Non, 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 on va l'avoir. Très bien. Bon, moi, au premier tour, bim, direct serrage. Et au dernier tour, le mec, il voulait que je nique deux fois. Après, on comprenait plus ce qu'il disait. T'es complètement bourré. Donc, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C-E-D-R-I-C. Moi, j'ai fait deux serrages. Non, mais tu t'inventes une vie, gros. Bah, non, attends. Je lui ai fait baiser, il m'a dit, ouais, deux fois. T'as écouté le clash, non ? Alors, Mister Camping, t'es chaud. Bah, Mister Camping est chaud et il faut que ça vote Romano. Alors, vote Cédric, la famille. Moi, je vais avec mon gars chez les familles. A vous de voter. Bon, s'il te plaît, Mito, votez Romano. Alors, on vote Cédric, la mythe. Cédric, au Romano, c'est parti. Les messages arrivent. Dave, du 83, vote Cédric, team le belge. Merci, ma gueule. J.F., du 13, vote Romano. Mickaël, vote Romano aussi. Ça vote Romano pour Guillaume Max. Mais ça vote Cédric pour Roms. Ah, mais ça, il faut arrêter, il faut voter Romano. Non, vote Cédric, la famille. Ça vote de partout. Votez pas Mito, votez Romano. Ah, il y a Bru qui vote pour Mister Camping. Vous pouvez voter pour Mister Camping, c'est bon. J'ai voté, Cédric. J'ai été élu, tombe d'or. Aline, qui vote Romano pour ses souvenirs de vacances en Camping. Ça vote pour Cédric pour deux gens. Bon, allez-y, vous avez vu, c'est serré. J'ai eu des messages comme ça au vol. Avec l'appli, le 41759, le Skyrock.fm. Faites péter les réseaux soins. Allez, on vote Cédric. Faites-nous exposer tout ça. Allez, on fait péter le cul du belge en votant Romano. Et on retrouve Mehdi, des réactions pour Mehdi. On aura Gigi, on aura Ludo, les perverses Pamela et Pamela aussi avant minuit. Bref, une fin de soirée chargée, un petit peu comme Pamela. Et Marie aussi. Et t'es-y. Et s'entraîner. A écouter tout de suite sur Sky. Moi, je suis assez nature, moi, quand je fais l'amour. Admettons, on serait obligé de coucher ensemble. Tu préférais que je t'encule ? Cédric. Ah non, c'est moi, je vais t'enculez. Ah, tu vois, elle est excitée. Marie. Eh bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière. Vous êtes fou. Ah bah grave. Samy. Ah bah ouais. Karim. Tranquille, la bite à l'air. Gigi. Je suis prêt à beaucoup de choses. C'est la plus grande radiolive de France. What the fuck ? Radiolive. 21h minuit sur Skyrock. Tous les soirs, on direct sur Skyrock. On direct jusqu'à minuit en ce vendredi soir. Vendredi 2 septembre avec, dans un instant, les résultats du clash de la drague. Vous avez voté. C'était bon. Les résultats arrivent, oui, c'était bon. Ouais, ouais, ouais. Bravo Romano, bravo Cédric. Merci, merci, merci. Est-ce que Mehdi, ça t'a donné envie de draguer, d'écouter les deux dragueurs, là ? Ah ouais, bah ouais, complètement. Ah ouais, complètement. Le sex appeal qui dégage. Merci, merci de t'en voter. Et tu votes Romano. Allez, on va prendre JJ qui réagit pour toi, là, dans un instant. JJ en direct du 33. Salut JJ. On a qui l'autre aussi au téléphone avec nous ? Il y a Ludo qu'on va prendre aussi, qui réagit pour toi. Et je voulais vous demander à vous qui nous écoutez, quelles sont vos catégories préférées ? Puisqu'on parlait de porne, là, il y a un instant. Et il y avait le message que je vous lisais tout à l'heure, qui regardait des films de... Ah oui, films lesbiens et films de travestis uniquement. Ils se demandaient pourquoi. Bah, parce que t'aimes ça. Bah, t'as le droit, ouais. Oui, puis ça. C'est pas un problème. Guigui, catégorie préférée ? Bah, je me posais la question. Je voulais vous demander, donc, quelle était votre catégorie préférée ? Non, j'en ai pas. En fait, moi, j'arrive sur l'accueil, et je me balade dans les vidéos, je descends un peu. Tu regardes des vidéos nouveaux, tu mets « latest ». C'est vraiment, auphénique. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils mettent des vidéos gratuites. Tu sais, sur le Parle-Homme Premium, là, des fois, ils mettent des vidéos gratuites avec la petite étoile, là. Oui, c'est des vidéos gratuites. Non, non, mais d'accord, mais t'en as certaines qui sont premium, qui font passer gratuitement temporairement, tu vois. Mais les premium, c'est pas que des vidéos pro ? Ah, mais moi, j'aime bien ça. Non, non, c'est des vidéos longues, en fait. J'aime bien, moi, ça. Tu sais, c'est les vidéos lentiers. Je parle comme un pervers. Absolument. Je vais bientôt remplacer Patrick. C'est le film lentier, sur les premium. Non, pas toujours, non. Pas toujours. Je sais de quoi je parle. Merci de cette fake. Ah, j'ai dit que c'est le buzzer, ton... Si, si, j'aime bien aussi, t'inquiète pas, il y a le temps d'aller un peu sur les yeux. Cédric a encore donné une fake news. Il vient de se cramer, on doit dire qu'il était abonné, par contre. Non, je ne suis pas abonné, juste... Ben non, putain, mais Cédric, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit justement que parfois, il y a des vidéos... Il ne comprend rien. Tu sais, t'inquiète, parce qu'il est complètement... Non, parfois, il y a des vidéos qui sont censées payantes à la base et par l'homme, elle les fait passer gratuitement, mais temporairement, quoi. Ben, tu vois, il y a Emeric, Tim Roro, qui nous dit c'est pas ouf, les premiums, il y a trop de scénarios. Mais moi, je suis pareil. Ah ouais, ouais, moi, c'est amateur. Moi, j'aime bien ça, les gars, moi. Dès que c'est, il y a un scénario pourri. C'est pour ça que tu n'arrives pas à se serrer dans la vraie vie. Mais peut-être. J'ai pensé en plus. Tu ne regardes pas des trucs real ? Ils s'enferment là-dedans. Voilà, ils s'enferment. Moi, faciale, c'est le top, nous dit Kuligan John. Laetitia, moi, je regarde des vidéos lesbiennes. J'adore, et pourtant, je n'ai jamais fait. Ah, tu n'as jamais fait avec une fille et tu regardes des vidéos où il n'y a que des filles dedans. Pourquoi pas ? Parce que ça change. Facial amateur, ok, très bien. Ah, je vois que les faciales ont du... Ont du succès. Ont du succès, là, sur les messages. Moi, j'aime les filles fortes, mais pas extrêmes. Ah oui, et fortes, avec de la chair. AB du 94. Parfait. Amateur et lesbienne pour Bouteille Verte. Moi, c'est les MILF, je kiffe. Chuck du 02. Également Ali, 29 ans, qui lui aussi kiffe les MILF. Et c'est quoi, Choubi ? Choubi. Ah, ça me parle, j'ai déjà lu ça. Il y a Pipo qui dit Choubi. S-U-B-I. Ah oui, je ne sais pas ce que c'est. Choubi Best. C'est quoi, Choubi Best ? Je ne sais pas. Facial amateur, c'est la vie. L'avoir prend une grande giclée dans la gueule. Ah, message de Arms de Montréal. On salue le Québec qui nous écoute. Moi, que des vidéos, je suis mail. C'est mon fantasme. Mais c'est rare en campagne. C'est Rastalan. Cédric, un petit conseil à donner à Rastalan ? Je ne sais pas du tout, là, ma gueule. Je ne peux pas t'aider. Pour les chimelles. Non, je ne peux pas t'aider. Ouais. Masturbation. Masturbation. Ah ouais ? C'est bizarre. C'est quoi, c'est des mecs ou des filles qui se touchent ? Tu as des meufs qui ne sont pas scams. Et elles te parlent. Et en même temps, du coup, elles se masturbent. Ah, t'as fait, donc. Contre l'autre, là, le pro, là. Sans déconner, il nous explique tout. Chobis, c'est les femmes fortes. Ah, chobis, c'est les femmes fortes. Très bien. En tout cas, Charles Vigneuf qui nous dit ça. Damso, aussi. XVR du 31, lui, c'est les gorges profondes. C'est ce qu'il préfère. Vidéo Rodéo. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est AZDBZ. C'est quoi ça, Dada ? Vidéo Rodéo. Ah, Rodéo, c'est la meuf sur le mec, alors. Bah, ouais, je pense. J'ai jamais vu de catégorie Rodéo. Ouais, moi non plus. Et les talons hauts pour Yann Urbex. Ah, c'est une catégorie. Non, je me dis. Les talons hauts. Oh, ça doit être des I2R, des sites spéciaux. Non, mais sinon, tu tapes dans le moteur de recherche. Ouais, en mots-clés, ouais. Ouais, tu sais, et en fait, dans le moteur de recherche de... Et tu mets talons hauts, je pense que t'as des vidéos. Ouais, t'as plein de trucs qui sortent, ouais. Ouais, t'as plein de trucs avec des talons, quoi, du coup. Et Tissamo... Si tu mets talons bas, bah, y'a des talons bas. Il y a un basket. Écoute, essaye. Ouais, Jordan. Il y a Jordan. Les vidéos, il est où, Tissamo, là ? Les vidéos squirt. Squirt, vous savez ce que c'est, squirt ? Non. Guigui. C'est Kimou Yamant. Oui, bravo, Karim. Pas les femmes fontaines. On a des spécialistes. C'est les squirts. C'est les vidéos squirts. Bon, y'a plein, plein, plein de vidéos. C'est marrant, y'a quoi ? Sur les messages que vous nous envoyez, d'y avoir, allez, une fille sur cinq, le reste, c'est les gars. Les gars, vous êtes quand même à fond sur les pornos. Ah, de ouf. On a vu Ardenal. Y'a d'un, les gars, qui sont des pornos. Non, mais écoutez, ils font bien ce qu'ils veulent. Jerem, lui, c'est German Porn. T'aimes bien quand t'as... Ah, va-ci, va-ci, pèse-moi. Pèse-moi. Ça, c'est l'accent qui t'intéresse. Marie, tu kifferais Ken avec un acteur porno ? C'est vraiment costaud. Tu l'as déjà fait ou pas ? Non, j'ai jamais fait, non. J'aurais bien une actrice porno, moi. Bah, nous, les mecs, on est comme des chiens, on aimerait bien. Non, pas moi. Comment il s'appelle ? Ah, ouais, tu voudrais pas. Non, pas moi. Ah, c'est vrai, les gars. Ah, ouais. Ah, ouais, mais ouais. Bah, ouais, parce que c'est trop facile. Ouais, c'est ça. J'ai bien quand il y a un challenge, il y a un truc à gagner. Bah, évidemment. C'est nouveau, BG. Et exactement, Karim. Non, mais genre là, je sais pas, il y a Mia Khalifa ou je sais pas, ou une autre qui arrive. Mais tu sais que Mia Khalifa, moi, putain, je comprends pas le truc. Moi, je la trouve pas bonne. Ouais, je crois qu'elle est pas super bonne, en vrai. Parce que moi, elle a mangé dans un resto à côté de chez moi, dans ma rue. Ah ouais ? Tu l'as retrouvé en vrai ? Non, mais je l'ai vu après, parce qu'en fait, elle a mangé un hot dog avec une grosse saucisse. Non, mais je suis... En fait, je suis le resto et bon, forcément, le patron a priori qui devait regarder ses oeuvres a fait une story avec elle. J'ai vu à ce moment-là, tu vois. Et j'ai été voir, franchement, la meuf, elle est... Putain, les filles, vous êtes mille... Tu vois, tu croises des filles, elles sont mille fois mieux dans la rue qu'elles, tu vois. Elle est banale, physiquement. Et quand tu as vu en vrai, il y a une différence entre les vidéos et en vrai ? Non, mais moi, je ne l'ai pas vu en vrai. J'ai vu en photo au resto, tu vois. Mais en photo au resto, la meuf, c'est... Il y a 30 disques qui se dit qu'il paraît en plus qu'elle pue de la chatte. Ah bah... C'était pas marqué dans la story. Oui, et puis tu sens pas sur les vidéos, donc bon. Bon, je vois qu'on a des spécialistes, là. Merci pour les messages. Donc voilà, pour notre petit point sur les films de cul, là, ce soir. Mais elle travaille encore, elle ? Je crois qu'elle a fait très peu de vidéos et qu'elle a arrêté assez rapidement, en fait. Putain, mais toi, t'es... Pardon. T'es grave, il dit, ouais. Comme dit Bouteille verte, t'es un vrai pornologue. Ouais, c'est ça. Spécialiste, roi du porno. Elle a arrêté le porno, elle a arrêté apparemment. Ah, et Cédric aussi. Ah, Cédric confirme. Mais elle a fait qu'un an de porno, hein. Elle a fait de 2014 à 2015. À l'ancienne, déjà, tu vois. Une carrière assez rapide. Ouais, ouais. Maintenant, elle est influenceuse sur les réseaux. Avant d'en trouver nos pervers, parce qu'on a nos pervers qui arrivent, on va les écouter dans un instant. Il y a les réactions pour toi, Mehdi. Il y a JJ, là, qui est en ligne avec nous. Salut, JJ. Salut, bonsoir, les gars. Ça va, quoi ? Bonsoir. T'es où, t'es où ? Franchement, c'est un peu de Bordeaux. Je suis trop content de vous avoir. Franchement, vous m'avez trop manqué pendant les vacances. Il y avait la spéciale, il y avait la radio de l'été. Aller au travail sans vous le matin, c'est... Ah oui, c'est bien le matin, c'est la spéciale. Je vous écoute toujours. Donc, ce que j'ai écouté, je l'ai déjà écouté. C'est un truc de fou. Tu déchires, JJ. Non, non, c'est vous qui déchirez. Franchement, non, non. Franchement, le respect pour vous. Vous êtes vraiment la famille. Franchement, même vous, vous êtes une famille, c'est que la famille. Bah, écoute, ça fait plaisir, JJ. Merci à toi. C'est la kiffance. Voilà, c'est la kiffance. C'est la kiffance. Ok, ok. Ok, ok. Ok. T'as 26 ans, toi, JJ, c'est ça ? Ouais, 26, c'est ça. Et je voulais réagir par rapport à Mehdi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est Mehdi. Alors, pour résumer, pour Mehdi, donc Mehdi, tu poses des questions en ce moment parce qu'avant, tu draguais des meufs, t'allais sur Adopt, t'allais draguer sur les applis, sur les sites. Et là, t'as plus envie. C'est quoi, c'est du reel dans la vraie vie ? Il y a des filles qui me plaisaient, en fait, et au bout d'un moment, il y a des choses qui ne se font pas, on est frustré, on essaye des sites, bon, mais il n'y a rien qui se passe, même pas un plan cul, ce truc. Tu t'habitues à la branlette, quoi, tu vois, ce que je veux dire, c'est... Ah, t'entends... Là, genre, t'arrivais pas à attraper des meufs sur les réseaux ? Ouais, voilà, rien, rien. Pourtant, je ne dis pas que... Je suis plein de vilains, tu vois, moi, je ne m'appelle pas... Non, mais jamais ! Non, 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 je rigole, je rigole. Non, franchement, et Cédric ? Ouais ? Ce soir, t'as déchiré au clash. Ah, c'est gentil, merci, ma gueule. On aura les désirs, t'as dit. Merci de ton soutien, merci, ça fait plaisir. Ah, voilà, merci quand même. J'ai Kim Roméo, j'ai Kim Roméo, c'est ça, ouais. Roméo, Roméo, c'est pareil. Mais c'est pareil, mais oui. Mais j'étais bien connu, vote pour moi, ma gueule. Sois juste un petit peu. Mais il n'a pas dit ça, gros, il a juste dit que t'avais été pas mauvais. Et c'est quoi, toi, au bout de... À force de galérer avec les meufs, de ne pas arriver à serrer, t'as abandonné, c'est ça ? Je me suis dit que c'est même plus la peine, tu vois, c'est... Faut jamais abandonner. Quand ça vient pas, ça vient pas, et en fait, je me suis dit, ben tant pis, je profite avec mes amis, tout ça, et puis... Bah, juste, t'as pas croisé la bonne, quoi. Ouais, ouais, puis peut-être, et puis... C'est pas un arrêtant dragué qui va la croiser, hein ? C'est venu tout seul, et aujourd'hui, je suis avec une fille que, voilà, et je m'étais dit, celle-là, c'est la mienne, et après... Mais tu l'as pas trouvé sur les réseaux, du coup ? Non, pas du tout, non, c'est... Non, mais c'est aussi bien. Donc, tu veux dire que même en arrêtant dragué, tu peux tomber sur une meuf ? Ouais, voilà, c'est... Et que ce soit la bonne. Tu vois, Mehdi, ça donne de l'espoir, ça. Ça sert à rien de forcer, en fait. Le truc, ça vient tout seul. Ouais, mais bon, tu sortais tout ça, parce que... Après, si. Après, tu peux trouver une meuf pour tirer, enfin, voilà. Mais, je sais pas, j'ai pas... Ouais, même ça, Mehdi, ça peut diffuser, ça. Je sais pas comment dire, tu vois. Par contre, moi, il y a une phrase que je déteste, c'est moins tu cherches et plus tu trouves. Ça, ça marche pas du tout, ça. Ah oui, parce que moins tu cherches et moins tu... Ouais, j'ai essayé, ça marche pas, je confirme. Ouais, bah, Guigui... Non, mais après, ça dépend, parce que, là, tu peux faire une rencontre comme ça, d'accord, oui. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné... Par exemple, Guigui, pour parler de toi, c'est pas en allant dans les montagnes voir des brebis et des chèvres que tu m'as tombé sur une meuf, tu vois. Bon, en même temps, c'était pas l'objectif à ce moment-là. Non, Guigui, ça a niqué une biquette, cet été ? Euh, ouais, bah, plusieurs, mais... Je rigole, je fais de ça. Même si c'est du rouge à lèvres à la biquette et puis c'est bon. Non, Guigui s'est fait attraper par un bouc. En même temps, il y a un truc vrai... Mais non, c'est moi ! Non, c'était pas moi, désolé. En même temps, il y a un truc vrai, c'est que quand t'es en couple, tu te fais plus draguer. Ouais, parce que t'es bien dans ta tête. Exactement. Tout dépend, parce que parfois t'es en couple et que t'es chier avec la personne qui t'a en couple. Non, mais en règle générale... Bien dans ta tête, dans ces moments-là, pas forcément. Non, mais sans faire le dalleux et chercher comme toi t'as fait, mais ouais, par contre, j'imagine que tu sortais, t'allais en soirée, t'allais dans les bars, je sais pas... Ouais, parce que sinon, je faisais mon kiff, je kiffais en soirée et je plaisais et on me plaisait. Enfin, tu vois, il y avait des filles qui me plaisaient et puis c'était vice-versa. Et il n'y avait pas l'aboutissement, tu vois. C'est bien, t'as ouvert ta bière, Marie. Et puis, il n'y a pas le truc parce que t'as des collègues à la con qui te font des vannes à la con. Tu vois, tu peux pas serrer comme tu veux, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais j'ai halluciné sur le nombre de messages que vous nous avez laissés, les gars et les filles d'ailleurs, c'est assez partagé, mais de gens qui sont comme toi, Mehdi, qui ont arrêté de chercher, qui sont très bien tout seuls. Ah, t'as des périodes comme ça. Et bon, mis à parler branleurs parce qu'il y a eu plein de branleurs, Sniper, là, qui nous a laissé un message qui lui préfère se branler. Non, mais tu sais, souvent, c'est mieux de se branler. Moins de problèmes et moins de prises de tête. C'est tout seul, quoi. Le truc, c'est vraiment, c'est venu, voilà, comme ça. Cyril, le parisien, ça fait 7 ans qu'il est comme ça. J'espère que tu vas parler. C'est 7 ans comme ça, Mehdi. Mais tu sais, souvent, c'est mieux de se branler que de se tabler quelqu'un de sur. Mehdi, il te prend pas la tête. Mehdi, il te prend pas la tête. Si ça doit arriver, ça viendra. T'inquiète. Non, mais ce que t'as dit qui est important, DJ, c'est qu'il faut quand même avoir une vie sociale, sortir, avoir des gens. Ah, mais non, mais c'est très important. Si tu vas pas sur les applis et que tu restes chez toi, ouais, c'est qu'à un moment donné, tu trouveras jamais personne. Tu fais des trucs dans la live, Mehdi ? Tu sors, tu fais des choses, non ? Euh, ouais, le week-end, de temps en temps, ouais, je sors. Bon, bah ça va peut-être te tomber comme ça dessus, hein ? Toi, moi, je... Ouais, oui. C'est pas mort, Mehdi. Garde l'espoir. Non, mais je crois une petite voix, mais non, mais en vrai, c'est pas que je suis résigné, mais je me dis, enfin, je suis un peu inquiet, c'est que ça va... Je sais pas, je me sens partir comme ça pour pas plusieurs années, mais si je bouge pas, ça restera comme ça pendant pas dix ans. Ça, c'est clair. Après, c'est pas un schéma d'être en couple ou plus. Si t'es bien comme ça... Oui, aussi. Tu sens que j'étais inquiétant. quand j'étais un mec, si jamais je bouge pas, je veux rester comme ça et puis... Non, mais bon, tu trouveras bien quelqu'un quand même. Bah oui, mais oui. Il y a Esmeralda qui nous laisse un message. C'est juste une petite baisse de libido, tu vas voir. Mais bien sûr, il y a des périodes. Ça va revenir. Il y a Uloulou, moi, qui nous laisse un message qui nous dit c'est normal, toutes des... Mais ça va pas. Oh, non. Super, tu vas tout bien et toi, tiens. Il y a la haine. Ah ouais, t'as dû souffrir à un moment. Ça, c'est clair. Moi, ça fait sept ans que ça dure. Cyril Neymar, junior, qui nous envoie un message. Non, mais voilà, sortez, bougez-vous et puis après, il y a toujours... C'est bien aussi d'être... C'est bien aussi d'être accompagné. Après, toi, Béli, t'as peut-être trop été... T'as eu trop de relations. Maintenant, tu passes à une autre phase. Écoute, ça va passer au point. Je suis pas un tombeur non plus. C'est juste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le travail que tu dois faire pour avoir une... Enfin, le travail. Oui, c'est pas le mot qui est approprié, mais je veux dire, le truc que tu dois faire, c'est tuer et tout et tout. Après, il faut pas s'enfermer dans la branlette, quoi. Et puis, tu vois, Gégé, lui, c'est arrivé tout seul. Il cherchait pas, il a trouvé. Ouais, mais il sortait. Au final, tu dois... Non, mais ouais, mais tu sors et tout, mais tu sers rien. Enfin, voilà, la pêche, c'est comme si tu vas la pêche et t'attends. Non, mais quoi ? Tu jettes ta canne à l'eau et puis t'attends. Et puis, en fait, t'as même pas une touche, tu vois, en fait. Voilà, je vais sortir ma bite. Ouais, super, je te supplie. C'est pas ça, la canne. Voilà, je vais sortir l'os boube. Toujours pas, ma gueule. Oh, bah, Gégé, ça fait combien de temps que ça dure avec ta copine ? Combien de temps vous êtes ensemble ? Maintenant, ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans, on va sur nos 4 ans, là. Elle, elle avait une petite fille et en plus, et tu sais quoi, je me suis toujours juré à moi-même de toujours dire que je ne me mettrais jamais avec une fille qui a un enfant. Bah, mais comme quoi. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc, tu vois, tout peut t'arriver, Médie. T'es heureux, donc c'est bien. Tiens, nous, au courant, Médie, pour savoir si ça revient, là, si t'as une remontée de libido, comme on dit. OK ? OK, ça marche. Moi, je vous écoute, de toute façon, je vous écouterai pendant les vacances, je vous écoute tous les soirs, donc ça va pas changer, merci, je suis en vacances. Merci. Ça fout la haine, vous êtes rentré cette semaine, ça fout la haine. Oui, forcément. Bah, profite bien, Médie, merci à toi, on te fait des bises et on t'envoie le t-shirt de Skyrock à Poissy, tu vois, pour séduire. Merci à toute l'équipe. Pour séduire, c'est super. Merci, bon week-end. Et bon week-end à toi aussi. Et JJ, pareil, on t'envoie le t-shirt de Skyrock dans le 3. Tim Romano, Tim Romano. On le laisse à l'antenne, s'il vous plaît. On va voir l'air. C'est moi, je vous écoute. C'est moi, je l'écoute. On peut pas gratter un maillot de foot ? Désolé. Non, je sais pas les maillots de foot, je vais essayer de vous en choper des maillots de foot. Mais là, c'est de choses qu'il y a un gros gosse. Et pourtant, ça coûte pas cher, je voulais un maillot de Bordeaux avec écrit « Foc le N » derrière, c'est possible ou pas ? Non, c'est vrai, il n'est pas possible. Bon, on va t'envoyer autre chose à la place, tu vas voir. C'est odorant. Franchement, Samy, il est là, Samy ? Ouais, je suis là, mon pote. Ouais, mais t'es fier de nous avoir niqué cette année ? Je suis complètement fier. Non, mais pfff, quelle honte. Ça se passe bien, la Ligue 2. Ça se passe bien, la Ligue 2. Quel bâtard. C'est le troisième Bordeaux, en Ligue 2, c'est ça, non ? Ouais, ouais. Vous êtes sur le podium, les gars, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est mieux que ça, Tétienne. Oui, c'est mieux que ça. On est toujours dernier ? Ça, Tétienne, le premier match, vous avez pris le tarif. Oui, oui. 6-0. 6 premières, j'en ai Ligue 2. Non, mais je suis en vacances, je n'ai pas regardé. Ah, mais vous êtes 6-9 de Ligue 2, là ? Eh oui, mais regarde le premier match. On a démarré avec 6 points de moins, déjà. Oh là, 6-0. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Vous aurez un truc comme ça, gros. Bon, et le dernier match, on a gagné, c'est combien ? 6-0, non ? Ah, bah c'est bien, vous remontez. Ah oui, vous avez perdu à domicile contre Le Havre, 6-0. Voilà, c'est ça, 6-0. Et vous avez pris 3 cartons rouges. Et le dernier match, c'est combien ? Attends, le dernier match de Saint-Etienne, c'était contre Bastia. Bon, vous avez mis 5-0. Et voilà, 5-0. Que des gros scores, en fait. Tu vois, on se rattrape. Il y a des buts, au moins, c'est pas chier. Bon, on va retrouver les pervers de Pamela. Ils arrivent. Pamela qui va draguer avant minuit. Et les résultats du clash de la drague, tout de suite, attention. J'ai des résultats à vous donner. C'est très, 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 très... Ça m'énerve, ça, moi. Ça m'énerve. Serré, ah bon ? Oui, ce soir. Ah ouais ? Combien ? Après, est-ce qu'on m'a dit ? Je vais découvrir, je sais pas. Je vais découvrir. Ah, tu sais pas, mais tu dis que c'est très serré. Ça m'énerve. On m'a dit, c'est Waïd qui s'occupe du comptage du clash de la drague. Waïd que vous retrouverez d'ailleurs ce week-end sur Skyrock, demain soir, juste après le cut qui est le show. Exact. À minuit. Alors, oh... Oh non, putain. Oh, ça va m'énerver. Attends, attends, attends. Non, mais je vous dis direct. Pamela ne viendra pas. Mais si, parce que... Pourquoi je chantage ? Bah, t'as qu'à la faire, tiens. T'as qu'à faire, je sais pas... Bah, c'est pas... Je suis papa, mais là, je m'appelle Cédric. T'es con, toi ? T'as qu'à faire... Je sais pas comment on pourrait t'appeler. T'as qu'à faire, je sais pas, Corinne. Corinne ? Quoi ? Corinne. Résultat du clash de ce soir. Victoire de Cédric ce soir. Oh non, grand. Victoire de Romano, c'est la question que tout le monde se pose. Ah bah grave. Vas-y. On est en suspensant. Prépare la bière. Mais ça y, je viens de te servir. Ah bah, il va falloir m'en servir. Putain, je suis une tireuse à bière, maintenant. Victoire de Cédric ou de Romano. Vas-y, annonce-moi une nouvelle. Après la victoire de Cédric ce soir. Bah, c'est ta journée, Cédric, ce soir. Jure. Ah non, pardon. C'est victoire de Cédric ce matin. Et donc, ce soir... Bah, allez, cache-toi. Bah, comme ça, tout le monde est content, regarde. Victoire de Romano avec seulement, car c'est très serré, 63% des voix. Non, 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 contre Cédric, c'est serré. Enculé. Bah, c'est de 63% des voix. Enculé, c'est pas serré. Ah, je t'ai baisé. Ah, ta gueule. Je suis pris en leuleux, là. Ah, va te faire doigtier. En leuleux. Donc, victoire de Romano. Va te faire baiser. Mais je te baisse, toi. Contre Cédric, ce soir. Vas-y, franchement, je méritais de gagner. Non, mais c'est bien fait pour ta gueule, parce que t'as bâtonné, là. Non, je serrais dix fois. Non, deux fois. Mais espèce de mytho, t'as jamais serré de la vie. En tout cas, Médéline est contente. Elle fait le tour du studio en courant. Je sais pas ce qu'elle a, là. Elle adore quand on saute. Mais c'est un truc de... Non, en fait, Médéline, j'ai remarqué un truc. Quand ça s'engueule... Mais regarde, elle court de partout. Quand ça s'engueule pour de vrai, elle a peur. Elle se cache. Mais quand ça s'engueule pour rigoler, elle tourne dans tous les sens. Ah, en tout cas, c'est sur la gueule. On l'a bien baisée, merci à toute la team Romano. Il est en leuleux dans le studio. Bah, tu mérites même pas, tu dégoues. Allez, on l'entume tout ça par un. Allez, fonce contre le mur. Oh, et Pamela, elle saute en l'air, dis donc. Oh, c'est bon, c'est magnifique. On voit ta culotte. C'est magnifique. Ah, merde, elle est tachée, en plus. Oh, dégueulasse. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. J'ai envoyé le jingle un peu fort. Oui, ça. J'ai la culotte humide. Ah, c'est pour ça, c'est... Oh, merci Romano de cette belle victoire. Merci à toi, Pamela, ton soutien. Tiens, écoutez-moi, je t'aime, Romano. Mais moi aussi, je t'aime, Pamela. Voilà, Romano et Pamela. On s'adore. Un couple, tous les deux. Ah oui, on s'adore. Avant minuit, il va falloir serrer. Donc avant minuit, on va appeler nos pervers. Les pervers du vendredi soir, on est en train de draguer sur les applis, sur les réseaux. Et on va voir ce qu'on va ramener ce soir. Pamela, va-t-elle séduire avant minuit ? Mais d'abord, présentation du répondeur de Pamela. Et donc, on a reçu plein de messages pendant tout l'été. Parce que les Français sont chauds. Voici les nouveaux pervers de Pamela ce soir. On écoute le répondeur. Vous pouvez nous dire d'ailleurs, laissez vos messages, vous nous dites ce qui vous excite, ce que vous préférez. On commence par le premier. Travesti amateur au 0686. Voilà. Région parisienne, je crois en chercher une femme gueuleuse pour être ça salope ou un couple bi pour être un salope. C'est Cédric. C'est Cédric. Non, non. Cédric, hein. Non, non, toujours pas. Allez, Cédric, vu que tu t'es fait la numéro. Je te donne le numéro. Non, ça va aller, je te laisse, Pamela. Non, si j'ai dit Cédric. Non, non, mais j'en suis vraiment... Si, si, c'est pour toi, c'est du... Non, je viens d'où. Je te l'offre. Donc... Non, mais c'est pas comme tout, en tout cas, très très ouvert. Mais il n'a pas une voix de travesti. Je ne sais pas si tu es travesti. Non, mais travesti... Tu crois une voix féminine. C'est ce qu'il cherche. Travesti amateur. Ah oui, il est amateur. Il est très amateur. Il est en Ligue 2, lui aussi. Voire débutant, ouais. C'est vrai, écoutez la voix. Travesti amateur. Ouais, travesti amateur. C'est marrant, ça, comme délire. Ouais, mais surtout, il veut se faire goder. C'est la plus grosse salope du 9-3. Non, toujours fan, non. C'est-à-dire que lui, il va voir, donc... Enfin, où il invite un couple à la maison, et puis il est la salope des deux. Ouais, c'est ça. Salope du mec et salope de la femme. Ouais, ou alors juste une femme. Ou juste une femme aussi, ouais. Ouais, mais une femme qui le gode. Ah, bien sûr. Mais Marie, il se pourrait le faire, toi. De quoi ? Mais tu comprends ce qu'on te dit ou t'es complètement perché ? Mais tu sais que je l'ai fait qu'une seule fois sur un mec, donc c'est pas mon truc de ouf. Mais tu pourrais le faire sur un mec. Le gode, je te parle. Ah, le gode. Non, mais le gode, c'est-à-dire que... Non, mais demain, ton nouveau mec, il dit, ouais, Marie, gode-moi. Tu lui fais ? Ah, bah oui, s'il veut. Avec plaisir. Mais j'attendais que ça, mon chéri. Marie, elle te sort la mallette. Non, mais je pense que ça lui viendra pas l'esprit, tu vois. Mais quel tu veux, mon chéri ? Le mec, il sort, il boite. Comme Karim. D'ailleurs, Karim... Oui, c'est moi, le boiteux. C'est pas ça, le problème ? Non, après, je suis sûr. C'est pas un accident de gode ? T'es sûr. Alors, le répondant de Pamela, attention. Je rechance sur le Ronald pour une relation très sérieuse. Jolie voix. Pas sérieuse, prière de ne pas me contacter. Ah, bah d'accord, donc, lui, il... C'est pas sérieuse. Mais de toute façon, il n'y a pas son numéro, donc... Attends, c'est pas fini. N'est pas ma plan numéro caché, car je réponds pas, car c'est pas poli. C'est pas poli, hein ? T'as en gueule, hein ? Une espèce de mal poli. C'est pas poli, un numéro caché. Vous donnez votre prénom, votre âge, de où vous avez été. Je veux chercher un avis. En 06, 99. C'est incroyable. En tout cas, il donne vachement envie. C'est plus jeune que son âge, par contre. C'est vrai que lui, il donne vachement envie, mais... Mais comment tu veux séduire comme ça ? Non, mais combien il a d'appels ? Zéro, je pense. Je pense que je me pose un... Je pense que je suis fan. S'imaginez, vous tombez là-dessus, est-ce que vous vous rappelez ? Je rechance sur le Ronald pour une relation très sérieuse. Il t'en gueule ! Pas sérieux, le prière de ne pas me contacter. Ne pas m'appeler un numéro caché, car je ne réponds pas, car c'est pas poli. Vous donnez votre prénom, votre âge, de où vous habitez. Je veux chercher un avis. En 06, 99, 45. Moi, j'ai plus que 60 ans, je fais plus jeune que moi-là. Je veux chercher du chariol. Je t'ai acheté du chariol. Et faites-moi pas chier, ok ? Vous avez compris ? Si il veut faire genre, c'est lui le dominateur. Ah oui, à mon avis, de se faire prier. Oui, et puis avec la voix qu'il a, c'est quel homme ? Oui, je suis dominateur. Allez, un autre. Bonjour, si tu es une femme que tu veux passer mon nom au téléphone, appelle-moi 0488. C'est un beau gosse du sud. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il est le phare. On sent le subis, on sent le fan de l'OM. Oh, il est phare. Ah, ça, tout de suite. Tu as envie de passer un moment où il me téléphone. Oh, il est une femme. Bon, on le met à côté, celui-ci. Ah ouais, charmant. Un autre. Sur notre répondeur, qu'est-ce qu'il y a ? Salut Pamela. Ben, j'ai vu ton annonce. Moi, j'étais assez intéressé. Je suis assez joueur, donc tu peux me rendre au 06, 27, 27. Bon, pourquoi pas ? Ah, Marie ? Lui, il a une voix qui te plaît. Il a un joueur, Marie ? Euh, non, pas spécialement. Ah ouais ? Pas spécialement, mais j'aimerais bien que Pam l'appelle, quand même. Pourquoi il a une voix ? Pour savoir avec quoi il veut jouer. Il a une voix virile. Ben là, c'est pas spécialement virile pour moi. Ah non, mais comparé à l'autre d'avant, là. Oui, comparé à l'autre, effectivement. Ah, tu vois quand même, il est viril. C'est vrai, comparé à l'autre. Bon, un autre. Bonjour, j'ai 50 ans. 53 ans, pardon. Je recherche bonne queue pour me faire sauter la chatte. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi des messages. Je suis à Albertville, en Savoie. Ah, Albertville, en Savoie. Mais il n'a pas les choses aux numéros. Sauter la chatte. Tu ne l'as pas croisé, Guigui, cet été ? Non, non, ça fait une randonnée avec lui, il est sympa. C'est pas plus mal. C'était lui, le guide. Ah ouais ? Avec ses... On va aller se promener, hein ? On va se faire sauter la chatte. On va se faire sauter la chatte. Tu veux, Guigui ? À un moment donné, il n'y a pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro, c'est quoi ? Ah, parce que non, mais j'aurais adoré, hein, mais bon. Non, mais en plus, les mecs, ils ne mettent pas de numéro, bon. Quel dommage. Non, mais il y a le mec qui est surtout con comme une bite. Ça peut être con, ouais. On est d'accord. Là, après, le mec, il ne marche pas, ce réseau. Ah, franchement, c'est vraiment... Personne, il ne le rappelle, les mecs. Personne. Allez, un autre. Bonjour. Pour une rencontre sympa avec femme-couple, je reçois 07-62-90. 07-90, à bientôt. Très bien. J'ai pas envie de vous appeler. C'est pas fini, excusez-moi. C'est pas fini. Voilà, bah écoute, on va peut-être l'appeler dans un instant. On fera sa connaissance et on finit avec le dernier. Bonjour, j'ai pas une femme qui est à la queue. Voilà, je suis à la fin. 07-82. Lui, on ne l'appellera pas parce qu'on ne comprend absolument rien. En tout cas, moi, lui, il est cash, tu vois. Oui, c'est rapide, 7 secondes. Une femme qui est à la queue. Voilà, le mec en 7 secondes, il fait le truc. Bonjour, j'ai pas une femme qui est bien à la queue. Voilà, je suis à la fin. 07-82. Hé, ta tête, ta femme, qu'est-ce qu'il y a, Romano ? Mais il ne faut pas prendre mon câble ? Non mais j'ai fait... Monsieur, hein ? Je suis en train de recharger mon téléphone. Du prix d'électricité, je le fais ici maintenant. Je vais quand même voler la bière. Tellement cher, là. Dans un instant, on appelle. On appelle pour séduire. Qui, Pamela, va-t-elle séduire ? Va-t-elle séduire, déjà, c'est la question qu'on se pose. La réponse, dans moins d'un quart d'heure, il y aura forcément fallu serrer. Ah bah, j'espère. Parce qu'on a dit, avant minuit, il faut serrer, Pamela. Je suis là pour faire cracher du sperme. Ah ouais, au moins, au somme. La réponse, dans un instant. On les appelle, mais on a juste Fred à prendre avant et juste après, on appelle pour Pamela. Allez, avec plaisir. Fred, en direct d'Avignon, en direct avec nous. Salut, Fredo. Ouais, salut, bonsoir l'équipe. Bonsoir, Fred. Salut. J'ai été depuis 2002, du coup, ça fait un veille que je vous écoute. Ah bah, ça fait 20 ans. C'est gentil, Fredo. Merci à toi. C'est cool. Ça fait 20 ans que tu écoutes l'émission. J'étais même pas né. Romano était un enfant. J'étais un jeune enfant, Romano aussi. Je commençais à peine à parler, moi. Voilà. Oui, c'est ça. Tout petit. Bon, Fred, toi, tu nous appelles pour un truc de couple. Pour un truc de couple. Explique-nous, et dis-le tout. Bah, du coup, j'ai rencontré, il y a deux ans et demi, une nana sur Tinder. Elle s'est un peu tournée en bourrique. Elle m'a trompé. Elle se jamais désinscrit de Tinder. Pourtant, elle m'envoie déjà taire. Mais vous étiez au couple ? Vous étiez au couple ou c'était juste une petite rencontre comme ça et vous vous voyiez pour baiser ? Non, non, on les est vraiment au couple. En fait, on s'est rencontrés trois jours avant le confinement et du coup, on a direct habité ensemble. Ah ouais, donc vous avez passé... Ah ouais, le confinement, vous l'avez passé ensemble ? Ouais, direct. Du coup, on a été ensemble. T'as eu la chance, toi, trois jours avant, t'imagines. C'est assez insupportable. T'es en couple et elle ne s'enlève pas de Tinder. Moi, j'aimerais pas, tu vois. Mais t'as passé le confinement à baiser, non ? Ouais, c'était pas mal, ça. Dès que le boulot a repris, du coup, c'est pas trop pareil. Dès qu'on a recommencé à travailler tous les deux, on s'est un peu éloignés. Elle s'est réinscrite sur Tinder parce qu'en fait, elle s'était désinscrite pendant deux mois. Comment tu l'as pris quand elle s'est réinscrite sur Tinder ? C'est surtout quand elle m'a dit qu'elle m'avait trompé, je n'ai rien dit. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on continue la vie. Mais comment t'as su qu'elle était sur Tinder ? Tu y étais toujours ? Ou elle te l'a dit ? Non, non, c'est elle qui me l'a dit. Elle t'a dit vraiment ? Ah ouais, d'accord. Mais est-ce que toi, tu considérais pas l'histoire comme une histoire sérieuse ? Et elle, elle considérait ça comme un truc de cul, quoi. Une histoire comme ça. Tu vois, une meuf qui te dit qu'elle s'inscrit sur Tinder, comment tu réagirais qu'un riole, elle s'inscrivait sur Tinder ? Non, non, mais je suis pétain plomb. C'est normal. Je vais pas lui dire, c'est super, tu montreras ton profil. C'est normal. Tu me dirais si t'as des matchs, des likes et tout ça ? Et toi, Cédric, si Vladimira, cet été, elle s'était inscrite sur Tinder ? Non, elle est sur Sex Model, elle. Ah, pardon. Parle bien, toi, c'est le connard. Toi, t'as un fou de parler comme ça. Je vais t'inquiéter. Pas mal. T'as un fou de toi, quoi. Et toi, Samy, tu réagirais comment ? Tu es allé sur Sex Model ? Ouais. Mais bon, moi, je paierais, gros. Je te dis pas un pourcentage. Non, mais je pèterais un plomb, gros. Ta meuf, elle est encore sur les apprises, t'es en couple. Qu'est-ce que c'est ? C'est évident. Tu me prends pour un compte. Pour moi, c'est une manque de respect totale, tu vois. La meuf, normal, en gros, elle t'explique. Vas-y, je m'inscris, je vais... Non, mais c'est ça. C'est comme si elle te dit en face, dans les yeux, c'est bon, moi, je vais te tromper à un moment ou à un autre. Ouais, je cherche, ouais. Mais pourquoi t'as rien dit, toi, quand elle t'a dit la première fois qu'elle t'a trompé, je t'ai trompé ? Parce que ça faisait deux ans qu'on était ensemble. C'était ma première relation. Et je comptais vraiment m'investir dans cette relation. Ouais, mais justement, si tu veux t'investir dans une relation, d'un meuf, elle te dit je me trompe, je te trompe. Toi, t'as rien dit du tout. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit la preuve que je t'aime, c'est que je t'ai trompé, mais je t'inquiète pas. Ah bah super ! C'est une preuve, ça, la meuf. T'as assez beau, l'amour. Elle a dû répondre, moi. C'est une preuve. Telle que tu parles de ta meuf, j'ai l'impression que dans le... Toi, t'es très, très amoureux d'elle et elle, elle est moins amoureuse de toi. Comment dire bourgogne ? J'ai l'impression que c'est elle qui porte la culotte. Une culotte ? Non, mais... Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle te mène un peu par le bout du nez, quoi. Déjà, t'es quand même sympa. La meuf, elle te dit « Ouais, je te trompe, tu restes avec elle. » Et en plus, derrière, elle te dit « Oh bah attends, je t'ai trompé, mais t'as vu, je suis cool, je t'aime. Je t'aime bien parce que je reste avec toi. » C'est vrai. Mais du coup, en fait, je sais pas ce qu'on va faire, je suis perdu parce que j'arrive pas à ne pas penser à elle. Elle t'a trompé qu'une fois ? Ouais. Pas bon. Là, vous en êtes où, là, actuellement ? Là, en gros, elle m'a demandé de déménager en ville. Donc, j'ai déménagé en ville. En ville, mais avec elle ? Et depuis, elle me dit « Non, non, non. » Mais en ville, elle m'a dit « En fait, on habitait directement ensemble dès qu'on s'est rencontrés. » Donc, au final, on n'a jamais été appartement séparés. Et du coup, là, maintenant, elle voulait qu'on essaye d'appartement séparés, mais ça marche pas. Ah ouais, mais ça marche à l'envers, votre relation, vous. Parce qu'en général, on commence en étant appartement séparés et puis après, on décide de se mettre ensemble. Donc, elle t'a demandé maintenant attention, Fred, il ne faut pas trop t'attacher. J'ai l'impression que, tu vois, elle est déséquilibrée, la relation. Tu l'aimes plus, ce qu'on t'aime. C'est pour ça que je suis perdu et je vous appelle pour savoir... Non, mais surtout, c'est... C'est comme je dis, elle porte la culotte, quoi. C'est-à-dire qu'elle te dit « En gros, bouge, bon, ben, tu dois bouger. » Tu sais, demain, elle te rappelle « Oh, ben, finalement, reviens. » Tu sais, ouais, elle te laisse pas. Non, mais ça oublie. Pardon, j'ai envie groter. Non, mais ça y est. Non, mais je ne fais pas ça. On t'en supplie, ne le fais pas. Non, mais ça va, il sort du studio. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est que... Non, mais il faut que tu mettes Léo là, tu vois, fais-toi respecter. C'est clair ce qu'elle t'a dit, en fait. Il faut que tu te tires. Ben là, de toute façon, t'as pas le choix parce qu'elle t'a foutu dehors, plus ou moins. Ouais. Mais à la base, c'était un service qu'on frondait mutuellement. Elle, elle avait besoin d'aller en ville pour faire ses trucs. Moi, j'avais besoin d'aller à la campagne pour mes jours de repos pour reposer. C'était un bon compromis, je trouvais. Oui, mais là, en fait, il n'y a pas de compromis parce qu'en fait, elle décide à ta place. En gros, ouais. Là, elle t'a dit, ouais, bouge en ville. Vas-y, bouge de là, quoi, en gros. C'est comme si... Pour moi, c'est clair. Elle t'a foutu dehors, quelque part. Il y a Yann qui lui prend pas comme ça, mais Yann qui lui dit, elle va te faire du mal, cette fille. C'est possible. Ça commence. C'est déjà fait, d'ailleurs, non ? Ouais, ouais. Ouais, t'es pas heureux avec elle. Et puis, pauvre boss qui nous fait, mets pas de sentiments là-dedans, mon pote, parce que tu vas souffrir. Ouais, mais en même temps, c'est normal que t'aies des sentiments. Ça fait deux ans que... Et profite-en pour la baiser. Voilà, je finis le message, quand même, de pipe au boss. Je suis pas sûr qu'elle a envie. Tu niques toujours avec elle ou pas ? Pas depuis 15 jours. D'accord. 15 jours. Tu l'as pas vue depuis 15 jours ? Là, je vous voyais plus. Ouais, ça avait 15 jours qu'on ne s'est pas vue, ouais. Ah, d'accord, oui, donc. Non, mais là, c'est clair. Tu vois, déjà, elle s'est foutue sur Tinder. Elle te dit, vas-y, on se voit plus et tout ça. Ouais, mais elle a envie d'être tranquille pour ses plantes Tinder, tiens. Tu vois, tu parlais de Tinder. Oui, elle a envie d'autre chose. Ouais. C'est Exo qui nous envoie ça. Ouais, en fait, elle n'arrive pas à me l'expliquer parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu cherches ? C'est une relation d'un soir, une relation définitive. Parce que... Alors, elle a répondu quoi ? Hier encore, elle m'a rien répondu du tout. Elle m'a dit, arrête, c'est mes affaires, ça part à savoir ce que je fais. Et hier, elle m'a quand même encore dit, qu'elle m'aimait. Donc au final, pour un con, elle joue avec toi un peu quand même. Elle te mène par le bout du nez. Oui, oui. Moi, c'est pas facile de me m'énerver par le bout du nez. Ah bah si, c'est aussi, t'as un bout de nez énorme. Choper à 10. Oui, mais c'est parce que je voulais dire. T'as un bout de nez. Vite à vie, sois autonome pour Coriace. Non, mais après moi, c'est clair. Non, ou alors, tu lui mets un coup de pression, la meuf, tu lui dis, écoute, moi, il faut qu'on, voilà, il faut qu'on pose des choses au clair. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. C'est pas genre, ouais, on est ensemble, mais quand t'as pas envie, il faut que je me barre. Tu t'inscris sur Tinder alors qu'on est ensemble. Voilà, tu vois. C'est pas possible. Moi, je lui dirais, maintenant, vas-y, on règle le problème. C'est soit on est ensemble, soit l'histoire, elle s'arrête. Merci, au revoir. Il y a le jambon du 6-2 qui a 28 ans et qui nous dit, fais un faux compte, parle-lui et va voir si elle te trompe. Mais si elle te trompe, tu vas pardonner, toi, tel que je te... Oui, je te sens. Mais non, Fred. Mais pas du tout. Portez couilles, nous dit Arnaud, jette-moi ça en l'air, dis-lui, bouge. Voilà, bouge, c'est un autre message qui arrive. Tu te fais trop dominer par cette fille. Mais oui, elle a ses pieds. Elle joue avec toi et tu vas souffrir. Et une question intéressante, elle est où, d'ailleurs, ça défile les messages depuis tout à l'heure. Elle ne le trouve plus. Est-ce que tu lui as... Attends, bouge pas, je vais la retrouver. Est-ce que tu lui as donné... Est-ce que tu lui faisais des cadeaux ? Ah, j'ai trouvé. Azemis du 30... Non, Azemis, tout court. Qui nous dit, est-ce que tu lui faisais des cadeaux ? Est-ce que tu lui as déjà donné de l'argent ? De l'argent, non, mais je lui ai fait des cadeaux assez chers. Et elle, elle te fait des cadeaux ? Moins chers. Ouais, bon après, vous n'êtes peut-être pas les mêmes. Bon après, ça dépend. Enfin, tu gagnes beaucoup plus qu'elle. Non, 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 c'est l'inverse. Mais au final, elle, elle a une fille et du coup, en fait, son argent, c'est pour sa fille et pour rien d'autre. Mais genre, tu lui as acheté quoi en gros cadeau ? Voilà, un sac élevé. Ah, non, non, je ne vais pas jusqu'à là parce que ça, c'est un peu trop cher pour mon budget. Mais par exemple, à son anniversaire, je lui ai acheté des chaussures à 400 euros et quand elle les a reçues sur Internet, enfin, elle les a reçues chez elle, elle m'a dit, je ne les aime pas. Donc, reprends, laisse tomber. Ah, là, qu'on ne l'est pas cool. Ah, non, mais laisse tomber. C'est plus celle-là, la meuf. Putain, laisse son pitié. Non, mais déjà, laisse tomber à partir du moment où elle s'est refoutue sur Tinder et qu'elle te dit de dégager. Non, mais déjà, c'est vrai que là, là-bas, c'est vrai que Marie, pour une fois, tu ne dis pas de conneries. Pourquoi pour une fois ? Souvent, on est d'accord. Non, mais à minuit moins cinq, en général, Marie, c'est vrai, maintenant, il a raison, c'est bien, bravo. Quel choc ce soir, Marie. Ben ouais, quand même. Tu es à peu près lucide. Déjà, quand tu fais le bilan, Fred, tu regardes sérieusement tout ce qu'elle t'a fait. Déjà, au début, vous êtes ensemble, après, elle te dit, je me remets sur Tinder. Déjà, ça, il faut l'encaisser. Tu as réussi à encaisser. Après, elle t'explique, je t'ai fait cocu. Donc, ça aussi, il faut l'encaisser. Et le troisième truc, elle te dit, en gros, elle ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais dégage de chez moi, va vivre tout seul, on était ensemble, maintenant, je vais vivre tout seul. Bon, tout ça, ça veut dire qu'il faut laisser tomber cette histoire, Fred. Ouais, plus le cadeau qui te jette limite à la gueule en te disant, ça ne me plaît pas, c'est pas beau. Ouais, non, c'est de la merde. Vraiment, t'as vraiment des goûts de chiottes. C'est incroyable. C'est pareil. Non, mais tu vois, même si ça ne lui plaît pas, il y a une façon de dire les choses. Bah, bien sûr. Non, mais pour le cadeau, tu t'es fait rembourser, du coup, de la paire, quand même. Ouais, j'ai échangé pour la même pour homme. Ouais, du coup, j'ai gardé. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, bon, t'as une paire de choses. Non, mais, Fred, c'est vrai que, non, mais même, tu vois, il y a une façon de dire les choses. Tu peux offrir... Elle te prend pour un con, mais moi, je suis d'accord, en plus. Ah ouais, je suis d'accord. Il y a plein de messages qui disent ça depuis tout à l'heure, qui l'insultent également, mais bon, mais des messages qui disent qu'elle te prend pour un con. Elle te prend pour un con et en même temps, elle te le dit, donc bon. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis d'accord aussi avec ça. Nouvelle, terminée, voilà. Là, vous êtes séparés. Ça fait 15 jours que t'as pas de nouvelles. Voilà. Histoire passe à autre chose. Salut. Non, mais c'est... Salut, Marie, on n'est pas encore... Salut, bon week-end. Allez, c'est vrai. Non, non, il n'y a Pamela qui arrive juste derrière. Tu vois, Fred, essaye. Après, si t'es amoureux, je sais que c'est difficile, mais à quoi ça sert une relation pareille ? Ouais, mais c'est l'attachement de ton ennemi, en fait. Ouais, mais il faut pas penser au passé dans ces cas-là, tu vois. Ouais, ouais, tu vois. Bah oui, ce qui compte, c'est ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis demain. La relation, c'est de pire en pire. Au début, je me suis dit OK, c'était cool, vous étiez dans le confinement tous les deux, vous étiez cool. Mais bon, après, Tinder, le trompage, les bottes, et pour finir, l'autre, elle te dit dégager et toi, tu dégages, là. C'est plutôt clair. Et c'est un peu l'avis de... Tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Je regardais les messages, j'ai pas trouvé un message qui disait rester avec elle. Donc, on doit être à 100%. Youssef qui dit un message. Il y a des conseils, voilà ce qu'on en pense. Je sais pas. Essaye de t'éloigner. Vois, d'autres meufs sort avec des potes. Ouais, change-toi les idées. OK. Ouais, ouais, ça marche. On te remercie, en tout cas. Ouais, il te laisse pas faire. Il te laisse pas faire, ouais. Mais prends soin de toi. Bon, bisous, Fredo. On va t'envoyer le t-shirt de ce qu'il y aura qu'à la maison. Il donne-nous des nouvelles. Dis-nous comment tu gères cette histoire, OK ? OK, je vous le tirerai, ouais, ça marche. Et voilà, bah écoute, j'allais te donner un conseil, mais tu vois, à la limite, c'est mieux de couper les ponts complètement parce que t'as pas besoin de faire ce test-là pour voir... Ça, ça peut exciter quelqu'un qui pense te dominer, qui pense que t'es à sa disposition. Bon, bon courage, Fredo. C'est le cas. Ouais, bah merci pour tout. Salut à toi. Salut tout le monde à Avignon. Et attention, Pamela, c'est à toi. Ah, c'est pour tout tout ? Oh là ! Elle est énervée. Ah bah écoute, moi, oh. Il faut serrer un bon minuit, mais il est minuit, moi, une. Ah, elle est malade. Mais oh, ouais ! Alors, quelle répartie ? Je regarde les... J'ai failli vomir, mais je... Oh, Guigui ! Quoi qu'il y a ? Il y a Guigui, t'a envoyé une photo à Pamela, tu t'es fait piéger. Tu as Guigui, en tête, mais je t'ai un meilleur sujet. Regarde. Mais on se sent pas du tout, mais t'as un sou, quoi. Allez, Guigui ! Mais les gars, c'est pas du tout moi. Bah si, euh... En plus, c'est ton nez, dis fou sur la photo, arrêtez l'exemple. Il va en avoir, il te ressemble grave, hein. Bah ouais, c'est grave. Mais bon, arrête, t'as l'enquilé, Romane, t'as l'enquilé. Il s'appelle le pro, mais on dirait ton frère. C'est vrai, il te ressemble grave. On dirait ton... Non, Guigui, plus beau. Ah, merci Marie. Bon, on passe là, pour le coup. En fait, c'est Guigui en moche, le mec. Donc, je regarde les photos qu'il nous a envoyées parce qu'on était en train de draguer sur les réseaux en même temps, en même temps, et à Guigui. Non, mais en même temps, le mec, il est con, il se prend par le bas, par le bas, t'as toujours une tête de cou. Ça, c'est clair. Il a des gros jouets. Non, mais me ressemble pas, arrêtez les gars, s'il vous plaît. Si, si, c'est toi, un peu plus vilain. Très, très vilain. Ou un peu plus beau. Ça, on le trouve pas mal, moi. Il a mis un cœur, en plus, sur sa photo. Dis donc, c'est mignon. Alors, il n'y a pas des bites. Ah, si, voici la... Oh, putain, Nico, il a une... En plus, il bande... Oula ! Il bande en bas. Mais le mec, il bande vers le bas. Ben oui, regarde, c'est Nico. Nico qui nous a envoyé une très, très belle photo de lui. Oh, là, oh, ouais. Visor, c'est pas mal, ça. Regarde, Marie. Ah bon ? Il y avait pas mal, hein ? Ah, ouais. Ouais, c'est bizarre, il bande vers le bas, quand même. Ah, t'as vu ? Ouais, ça, c'est... Je sais pas, il faut qu'il la remonte. C'est spécial. Tu mets un... Elle est gluante. Moi, ça me fraîche, de bander vers le bas, tu vois. Ben, lui, il bande vers le bas. Mais c'est chelou, de bander vers le bas. Je crois qu'il est pas au max. Qui bande vers le bas ? Ouais, il a l'air bien... Ouais, le mec, il a une sacrée bite, alors, quand même. Ah, ben, putain, s'il est pas au max, c'est que la bite qu'il a. C'est impressionnant, quand même, un machin. Cédric, tu bandes vers le haut ou vers le bas ? Ouais, vers le haut, tranquille. C'est bien, Cédric. Tu connais des mecs qui bandent vers le bas, Cédric ? Euh, je sais pas, j'ai un pas mes potes quand ils bandent, tu sais. Lui, il a des poils blancs à la bite. Ben, il était le vieux. Ben, il s'appelle comment ? Paniche. Paniche. 63, 57 ans, il est là. Regarde, il a une touffe de poils blancs. Non, mais il est pas forcément vieux, j'ai un pote à moi aussi, il a des poils de sexe blancs. Il a quel âge ? Ben, il a mon âge. Qu'est-ce que tu fais avec... Non, 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 attends, j'ai une explication, explication. Non, mais l'explication, écoute, on a pas besoin de... On a pas obligé de nous faire un dessin, on a bien compris ton petit manège. Non, parce qu'on s'était baigné dans une piscine, on avait fait un bon minuit et tout, et lui, comme un con, il s'était baigné à poils, et du coup, il avait des poils blancs, en fait. Non, mais ça, je comprends pas. Alors, il est roux. Donc, peut-être que ça a joué ou pas, je sais pas, il est roux. Ben non, il va y avoir des poils. Je comprends pas, les 20 minuit, t'as toujours des mecs qui se foutent à poils. Ouais, c'est toujours le thème. Non, mais ouais, mais tu sais, moi, quand c'était pareil, on est sortis plusieurs fois la nuit se baigner, et le mec, tout le temps, il se foutait à poils. Mais les 20 minuit, c'est le but ? Non, mais je lui dis... Ouais, non, mais... Moi, je l'ai fait avec Cariole, on était à poils, mais on n'était que tous les deux. D'ailleurs, on a même Ken. On a un Ken au clair. Dans l'eau ? Non, sur un bateau, au clair de lune. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y avait des bateaux autour, je pense que tout le monde nous entend. Bientôt Romano sur Pornube. Tu sais, j'y ai pensé, je me suis dit, ouais, il y a un mec qui va nous voir, on a fait une levrette à l'avant, à la vue de... C'est-à-dire qu'il y avait des voiliers qui étaient là pour la nuit. Je pense que les mecs, ils se sont régalés. J'espère qu'ils reviendront demain. J'aimerais te retrouver sur Pornube. Ah bah, ça me fait rêver. Ah bah, l'aboutissement d'une vie. Ah bah, l'aboutissement d'une carrière. Alors là, vous allez m'expliquer parce qu'on a la photo la plus moche, on va les appeler là tout de suite. Enfin, la plus moche. Je ne sais pas de quel côté il faut la regarder la photo, je ne sais pas où elle habite. En tout cas, il y a des plis de partout. Des plis, des poils et de la chouette. Ça, celle-là est bien immonde. C'est où la bite ? C'est le bout de truc en bas, là. C'est dégueulasse. Tu fais penser à qui ? Il fait penser au bonhomme Michelin, un peu. Mais il est une toute petite bite. Comment tu peux envoyer une photo pareille pour séduire une meuf ? Ouais, parce que le trou du cul, il est en bas dans l'arrêt, quoi. Vas-y, on essaie de l'appeler et tu lui demandes. Ah bah, mais là, on l'appelle et tu lui demandes. C'est ça, c'est son nom. C'est ça, c'est son nom. C'est un bourguignon. C'est toutes des bites comme ça, en Bourgogne ? Ah non, mais moi, elle n'est pas comme ça. J'ai lu, t'as pas compris, sa photo. Allô ? Oui, allô, c'est c'est d'essence ? De sens ? Comment ? C'est c'est ? Oui. Ouais, c'est Pamela, l'appareil. Oui, Pamela. On s'est parlé sur les réseaux, là. Je me rappelle pour... Bah si, tu m'as envoyé ta bite en photo. Ah bon ? Ouais, avec... Mais la photo, il faut la regarder dans quel sens ? T'as bite, elle fait combien en centimètres de long ? Ah, elle fait 17 centimètres. Ah oui ? Mais là, sur la photo, tu ne bandais pas complètement ? Non, non. Ah, ok. T'es comment, là, tu bandes ? C'est c'est ? C'est c'est ? C'est c'est ? C'est c'est barré, c'est c'est. C'est c'est parti. C'est c'est c'est... Il y a un prof qui t'a envoyé sa teub. En fait, sa bite, on dirait une couille. Un prof qui t'a envoyé sa teub. Là, c'est à sa tête, là, dans les mains, c'est lui. Prof et la ta famille. Ah non, c'est pas sa tête. Ah oui, parce que là, ce que tu lui donnais... Avec la tête, c'est ça ? Oui, plutôt normale. Il a une bite un peu dégueulasse. Ah oui, il n'arrive pas à décanoter. Ah, t'as vu ? Elle est toute rouge en bout. Elle est toute irritée. Mais elle est cabossée, surtout. Elle est cabossée aussi, oui. C'est peut-être un prof de mécanique. Ah oui, c'est ça. Carrosserie, même. Carrosserie, peut-être, aussi, oui. Allô ? Ouais, allô ? Ouais, ça va. Ça va, et toi ? Ouais. Ah, t'es déjà chaud, toi. Ouais, je suis en train de me bronner, là. Ah ouais, bah j'ai envie que tu... J'ai envie que tu me parles mal et que tu me fasses du sale. Ah ouais. Ah ouais. Tu te caresses aussi, là ? Ouais, je suis sur mon lit, là. Je suis à poil. Ouais. Je suis en train de me caresser ma petite chatte. Oh ouais. Oh, j'ai envie de te léger, ta petite chatte. Oh, t'es prof de quoi ? Oh, je fais de la musique. Oh. Mets-moi ta grosse baguette dans le cul. Oh ouais, vas-y, donne-moi ton cul. Oh, vas-y, prends-le. Oh, t'as envie que je t'encule un peu, là ? Oh ouais, j'ai envie que tu m'encules directement. Mon cul est tout humide. Oh ouais, vas-y. J'ai du mucus anal. Oh ouais, vas-y. Oh. Oh, ouais. Oh, vas-y. Vas-y, branle-toi fort. Vas-y, lâche-toi. Oh, vas-y. Oh, vas-y, crache bien dans mon anus. Oh, vas-y. Oh, je te prends bien ton cul. Oh oui, monsieur le professeur. Oh, vas-y. Oh, j'ai été très vilaine, monsieur le professeur. Oh, j'ai bien t'enfoncé ma p'tite dans ton cul. Oh, vas-y, tu peux crier. N'hésite pas, écris bien quand tu joues, j'adore. Oh, vas-y. Oh. 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 Oh, oui. Oh, oui, mais monsieur le professeur, j'ai été vilaine. Il faut me mettre une fessée. Oh, je te mets une fessée. Oh, et vas-y. Oh. Oh, tu... Oh, non. Oh, non. Il a pas fait exprès. Attends, il a pas fait exprès. Il a l'a fait exprès. Tu s'habites sur l'écran. Putain, preuve de musique. Et pendant ce temps, Guigui, je ne sais pas, il est en train de su... Non, il est en train de su... C'est une... Allô ? Bonjour, je dis... Non, 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 non. Hé, la voix, non. Il n'est pas tout à fait la même voix. Bonjour. Bonjour, les enfants. Je suis professeur de musique. Allez, j'ai l'interrogation surprise. Des tissus, Nilly. Une bouteille. Non, mais pas du tout. C'est ma bouteille. Non, mais attends, tu es dans la bouche de tout à l'heure. Salope. Bah, tiens, tu la ronges. Comment faire ? On va le rappeler, là. Ah, on va le rappeler, là. On va la mettre. Batterie, ça. Ah, ouais, c'est vrai. On est tombé. Direct répondeur. Attention, couple. Bonjour. Oh, putain. Oh, elle a loupé le... Ah, putain, elle était pas loin. Tiens, une autre bite rapide, si tu veux. Une autre bite rapide. Merci, Samy. C'est très, très gentil. Une bite rapide. Tu peux la garder, du foule. Voilà, j'aimerais bien que ça passe par moi. Ah, désolé. Prochaine. Tu me s'appelles, lui. Dial. Allo, Dial. Oui. J'ai envie de te prendre... J'ai envie de me prendre ta grosse bite. Ok, vas-y. Parle bien d'entre téléphone, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Tu bandes. Oui, grave. Ouais, vas-y, branle-toi, alors. Ah, dis-moi des choses, parce que j'ai été très vilaine aujourd'hui. Oui, vas-y, suisse-moi bien comme je te vois. Ah, ouais. Ah, oh, oh. Ah, j'avale ta grosse bite. Je te bouffe les couilles et je te mets un dos dans le cul. Ok. Ah, vas-y. Oh. Vas-y, branle-toi vite et fort. J'ai envie que tu craches vite. J'ai envie de t'entendre jouir. Tu t'entends hurler de plaisir, vas-y. Ah, c'est bien. Ah, suisse-moi bien. Ouais, je te suis bien. Mais parle bien dans le téléphone. Ah. Ah, quitte-moi bien, monsieur. Ouais, je te suis bien, là. Oh, oh, oh. Oh, oui. Vas-y, fais-moi, je t'ai grave. Ah, vas-y. Brûle-toi vite et fort, vas-y. Ah, oui, vas-y. Oh, je l'habillais bien, en fond de ma gorge. Ah, oui, vas-y. Oh, je te malaxe les couilles, là, pour avoir du bon spain. Ouais, vas-y. Oh, oui, tape-moi les couilles, là, monsieur. Ah, t'aimes bien les doigts dans le cul. Ah, oui, vas-y, mets-moi un peu dans le cul. Ah, vas-y, je te mets un doigt dans le fiac. Ah, oui. Oui, vas-y, j'ai joué. Oh, t'as joué ? Ah, oui. Ah, écoute, c'est bien. T'as juté où ? T'as juté où ? Ouais, il comprends pas. Il s'essuie, peut-être. Ah, il s'est passé. Ah, non, j'ai joué. Aucune communication. Il s'est joué sans bruit. Le mec, en fait, t'as dit, tout le long, suce-moi la bite. Tout le long, le mec était comme ça, elle avait bloqué suce-moi la bite. Eh bien, bravo, Romano, félicitations. Ah, non, c'est Pamela. C'est Pamela. Bravo, Pamela, félicitations. Bien joué. Non, mais je suis bon le dernier, c'est ça dans le cul. Le mec, elle le fait partir au quart de tour. Et on garde notre prof coquin. Très coquin. À la bite pas décalotée pour la semaine prochaine. Ah, exactement. Pour le finir, le pauvre, à ce moment, coupure de... Eh, il faut qu'il charge son téléphone. Ah, ouais, dommage. Il était dégoufé. Il était chaud. On garde également le sosie de Guigui. Ah, oui. Ah, mais arrête tes conneries. Putain, j'aurais bien appris. Non, mais il n'y a aucune ressemblance. C'est la famille. Le petit bout de menton, là, il a. Quoi, le petit bout de menton ? Tu sais, quand tu te mets comme ça, t'as un petit... Mais tu mets tout le monde un double menton quand il fait comme ça, là. Mais tu fais elle. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Non, mais je sais pas, il me fait des signes de tête bizarres. Tiens, bien joué. Non, Cédric, on ne prend pas les photos, les gars. Non, je ne les garde pas. Ça reste ici, on ferme avec les. On vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir passé la soirée avec nous, la semaine avec nous. Une nouvelle semaine qui démarre, c'est dès lundi. Pour les parisiens et parisiennes qui nous écoutent, si vous voulez aller voir PSG Juventus, on aura des places à vous filer. Non, merci. Et Dieu ne veut pas, Samy. Oh, bon, Samy. Je passe mon tour, mais je t'en remercie. Ça ne fait pas le difficile. Pour tous les autres, on se retrouve donc lundi entre 6h et 9h pour le morning, 9h15 même. Et puis lundi soir pour la Radio Libre, il y a la spéciale de la Radio Libre avec Vincent. Demain, après-demain, non ? Attends, demain, oui, on est déjà samedi. Demain dimanche soir. Dimanche soir. La spéciale entre 21h et minuit. Passez une bonne nuit et la nuit va bien démarrer puisque c'est Fred que vous allez retrouver. La nocturne. Eh oui, la nocturne. 100% rap français. C'est tous les vendredi soir. Ça dure pendant 2h. Profitez bien du gros son. C'est parti. Bonne nuit. Bisous. Bon week-end. Résez bien sur Skyroq. Tenez soin de vous. Plein de places de concert à gagner tout au long du week-end sur Skyroq. Nino, Gazo, enfin bon, des places de concert pour les tournées Skyroq. Profitez et bon week-end. Ciao. Ciao tout le monde. Allez, salut.